Bienvenue à tous et à tous, je suis très 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 heureux de vous accueillir ici aujourd'hui dans notre baie froid de Montrouge. Merci d'être venus nombreux pour cette journée inspirante, cette journée d'inspiration sur les enjeux du réchauffement climatique et notre capacité à nous y adapter. Alors nous sommes là évidemment parce que chacun l'a compris, le dérèglement climatique c'est l'affaire de tous et de chacun. Nous le constatons tous les jours, la semaine dernière il fait plus frais aujourd'hui mais la semaine dernière il faisait très très chaud et depuis quelques mois voire quelques années nous constatons tous ce dérèglement climatique qui nous impacte dans nos vies quotidiennes, qui a des effets sur la vie de chacun de nos concitoyens. Et donc nous pensons que évidemment l'enjeu c'est pas de débattre sur les causes de ce changement climatique mais c'est de réfléchir ensemble sur la manière de nous y adapter et d'y trouver des réponses très concrètes. Donc ce matin la démarche que nous engageons ici à Montrouge avec des acteurs extérieurs, des gens qui vont venir nous inspirer, nous partager des réflexions et peut-être nous apporter des solutions mais aussi avec les acteurs de Montrouge puisque ici dans cette salle ils sont nombreux ceux qui participent au développement de notre ville qu'ils soient engagés dans les municipalités mais aussi dans la ville elle-même, des agents concrets, des acteurs, des commerçants, des responsables d'associations et des enseignants, tous ceux qui participent à la vie de notre ville. Et je crois que c'est important qu'ensemble nous nous posions la question de savoir comment adapter et résister à ce changement climatique, à ce dérèglement climatique. D'abord pour réfléchir à la manière dont nous pouvons concevoir la ville, concevoir une ville qui s'adapte à ce réchauffement climatique. Montrouge est une ville, vous le savez, dense, même très dense, c'est presque l'une des villes les plus denses de France et je pense que puisque maintenant plus d'un habitant de la planète sur deux et dans nos pays développés presque huit habitants sur dix vivent dans des villes et bien il nous faut réfléchir à la manière dont ces villes s'adaptent. Et Montrouge peut être un lieu particulièrement adapté à cette réflexion parce que cette densité y est très forte. Nous voulons aussi réfléchir à la manière dont nous pouvons prévenir les impacts de ce réchauffement notamment pour les plus vulnérables et vous savez qu'ils sont nombreux dans nos villes, bien sûr les seniors, les plus jeunes, il y a aussi des représentants de l'éducation et de la petite enfance, réfléchir aussi à la manière dont nous allons adapter et faire évoluer nos comportements. Nos comportements, on voit bien que l'empreinte carbone que chacun génère, eh bien elle doit nous interroger et nous faire évoluer sur la manière dont nous consommons, dont nous nous déplaçons, dont nous travaillons et dont nous habitons. Voilà. Tous ces enjeux-là, tout ce qui fait nos villes, eh bien nous devons y réfléchir. Et donc la démarche de ce matin, c'est non pas de faire une rencontre de plus, un débat de plus, mais d'engager vraiment, véritablement, un process d'intelligence collective. Donc il y a dans cette salle des acteurs qui, chacun, a une responsabilité, un engagement. Et l'idée, c'est que cette démarche, elle démarre aujourd'hui, mais qu'elle s'inscrive dans la durée et que tous ceux qui sont là, et qui seront chargés demain de faire vivre Montrouge et de la développer, eh bien non seulement prennent conscience de ce qui est en train de se passer, je pense qu'on a tous pris conscience, mais aussi apportent sa pierre à cet édifice et à cette adaptation qui est évidemment nécessaire. Donc merci d'être là, merci à France Ville Durable de nous accompagner. C'est notre partenaire aujourd'hui, France Ville Durable, qui a mobilisé de nombreux spécialistes et experts extérieurs qui vont témoigner ce matin. Et puis au cours de la journée, et surtout cet après-midi, on va brainstormer ensemble, réfléchir et apporter des solutions. Voilà. Donc j'insiste parce que la démarche, elle est vraiment, je crois, essentielle. Nous avons tous conscience, quand nous ouvrons nos journaux, quand nous regardons nos télévisions, de ce qui est en train de se passer, qui parfois nous sidère avec les inondations, les canicules et autres effets du dérèglement. Je crois que plutôt que de rester sur notre siège à nous lamenter, il est temps maintenant d'agir localement, c'est-à-dire de nous mobiliser. Et c'est vrai qu'au-delà de la réflexion globale qui se retrouve dans tous les rapports que nous pouvons lire au GIEC, au G20 et ailleurs, il faut que les acteurs locaux, nous le pensons ici, se mobilisent et trouvent des solutions. Il y en a beaucoup. On a commencé à en mettre en œuvre ici, à Montrouge, dans d'autres villes aussi. Et je crois que cet engagement local, il est fondamental. Mais encore une fois, ça doit s'inscrire dans la durée, c'est ce que nous voulons faire. Donc merci vraiment à vous tous d'avoir répondu présents. Nous sommes aussi sous l'égide de la métropole du Grand Paris. Patrick Collier, qui est le président de la métropole, soutient cette démarche avec l'ensemble des acteurs de la métropole. Il y a ici plusieurs représentants des villes de la métropole. Je crois que c'est aussi un enjeu métropolitain. Et je suis vraiment très heureux et très fier que Montrouge engage cette réflexion et cette démarche avec tous ceux qui voudront travailler avec nous. Voilà. Donc soyons inspirés aujourd'hui. Inspirez-nous. Merci à vous tous d'être là. Et très, très bonne journée ici, à Montrouge. Merci à vous tous. Merci, M. le maire. Gouenola Rabier, la parole est à vous. Vous êtes adjoint au maire, justement chargé de la transition écologique et de la biodiversité urbaine. M. le maire le disait à l'instant, des choses sont déjà lancées. On ne part pas de zéro. Donc vous allez nous dire exactement d'où on part. Alors oui, les choses sont lancées. On ne part pas de zéro. Montrouge, c'est un cas particulier, mais qui en fait est assez proche de beaucoup d'autres villes denses. Ce qu'on sait, c'est qu'à l'avenir, les villes, on le vend en poupe, puisque la population continue de s'accroître en ville, et que le changement climatique, le réchauffement climatique, c'est une totale réalité. Tout le monde le voit aujourd'hui dans son quotidien. C'est un enjeu qui est multiple, un enjeu de bien-être, c'est un enjeu de survie, c'est un enjeu de solidarité hyper important, parce qu'en fait, le changement climatique a des effets sur la santé, il a des effets sur le bien-être, sur le cadre de vie, et il accroît les inégalités. Donc à Montrouge, on en a fait notre cheval de bataille, le centre de notre action. Nous travaillons beaucoup sur la végétalisation et sur l'adaptation des bâtiments, mais on sait aujourd'hui qu'on n'y arrivera pas tout seul. On a besoin que toute la ville se sente concernée, que toute la ville se mobilise, que tous les acteurs de la ville prennent ce sujet-là à bras-le-corps. C'est le défi du siècle, le changement climatique. C'est un défi qu'on ne pourra pas relever sans vous, sans les gens qui font la ville, autre que la municipalité. Et 50 degrés en 2050, ce sera notre quotidien. Ce n'est pas du tout ce qu'on a eu il y a 15 jours, 50 degrés. C'est bien pire. On n'a pas beaucoup de temps. Il faut que tout le monde prenne ce sujet à bras-le-corps. C'est essentiel. Et vraiment, on vous remercie d'être là. Et nous espérons qu'après, on organisera d'autres journées pour creuser encore ces sujets-là. Ce qui va nous être présenté ce matin et ce sur quoi on va débattre, c'est des exemples, des réflexions, des bonnes pratiques. L'objectif, c'est de nous inspirer collectivement, nous à Montrouge, mais aussi plus largement vous qui représentez ou qui venez d'autres villes de la région parisienne. Merci beaucoup d'être là. Espérons que cette matinée n'est que le début et l'amorce d'un grand mouvement et que si on se revoit dans un an, on pourra avancer nos solutions concrètes encore plus fort. Merci beaucoup d'être là et travaillons bien ce matin pour améliorer cette situation dans la perspective d'un rafraîchissement urbain confortable. Merci beaucoup, Gwenola. Alors, voilà comment on va travailler aujourd'hui. Schématiquement, la journée est divisée en deux parties. Comme le disait Gwenola à l'instant, le matin, on va vous présenter des outils, des méthodes, des réalisations exemplaires pour inspirer vos travaux. On discutera cet après-midi plus singulièrement de ce qui se passe à Montrouge et de la manière dont on peut faire société autour de cette thématique. Donc Sébastien Maire, le délégué général de France Ville Durable, va vous dire un mot dans un instant de la manière dont l'association fonctionne. Et puis, il va vous proposer une mise à jour collective sur les fondamentaux de l'adaptation d'un territoire dense comme celui de Montrouge. Mais juste avant de lui passer la parole, un mot quand même sur nos interventions de la matinée. Voilà un peu le raisonnement logique qu'on vous propose. D'abord, on va planter le décor avec deux experts de l'Institut Paris Région et du CEREMA qui vont nous dire un peu ce qui se passe ici en Ile-de-France, dans la métropole du Grand Paris, avec un focus singulier sur Montrouge. Ensuite, on va essayer d'écarter un peu les murs ou d'aller plus loin dans les horizons pour voir quelles alliances on peut tisser à l'échelle d'un territoire comme celui-ci ou comme les villes de la Petite Couronne à travers les différences d'acteurs, les différents fonciers, peut-être les différentes dimensions aussi. On va beaucoup parler des toits comme un nouveau sol. Vous verrez, ce sera assez inspirant. Une fois qu'on aura tracé ces perspectives, on va ajuster encore un peu la focale sur des solutions encore plus concrètes. On verra avec le Conseil national de l'ordre des architectes, Bouygues, l'ADEME Ile-de-France qui est présente et d'autres encore, tout un tas de variables, de leviers d'amélioration, à savoir les formes urbaines, les matériaux, les couleurs, pourquoi pas, et puis tout ce qui peut contribuer à cette ambition collective. Fort et forte de ces inspirations du matin, on ouvrira le débat autour de M. le maire et de plusieurs acteurs ici présents sur comment on peut faire justement le corps et quelles nouvelles alliances on peut tisser très concrètement dans une ville comme Montrouge avec les bailleurs sociaux, avec les acteurs du... avec un EHPAD par exemple, etc. Le Conseil de Développement de la Métropole du Grand Paris. Bref, on pourra débattre. Et puis donc l'après-midi, après le déjeuner, on aura ces ateliers plus participatifs où vous pourrez proposer vos solutions pour la ville de Montrouge. Voilà le programme. On a souhaité cette journée très participative et très collaborative. Vous avez ici le numéro de mon téléphone portable. C'est pas une blague. 0607 64 63 31. Vous pouvez pendant toute la matinée envoyer des textos, vos remarques, vos questions, etc. Profitez-en. On essaiera d'injecter toutes vos questions et vos remarques dans le débat. On essaiera de bousculer un peu, monsieur le maire, tout cela, si vous le voulez bien, pour rendre notre affaire la plus vivante possible. Voilà. C'est parti, Sébastien, pour les fondamentaux. Allez. Je précise qu'évidemment, chacune et chacun sait le temps qui lui est imparti dans ses présentations. Je parle pas pour Sébastien, bien sûr, mais pour l'ensemble des intervenants et intervenantes. Merci, Christophe. Bonjour à toutes et tous. Alors, comme il y a le gard... Ah, pardon, monsieur le délégué général, excusez-moi. J'ai vraiment... J'ai oublié quelque chose. Excusez-moi, Sébastien. Je t'en prie. Vous avez accepté de jouer à un jeu. Ah oui. Il faut voir le résultat. Vous posez la question. C'est une semaine de canicule, il fait 38 degrés, comment vous adaptez-vous ? Et alors, voilà, c'est très clair. Alors, trois personnes ont dit qu'elles, avec le plus d'honnêteté possible, qu'elles allaient se munir d'une clim. Vous vous dénoncerez, on en parlera ensuite. Mais alors, on a donc... Action fait ça, quand même. Alors, je cherche des refuges dans les jardins, les centres commerciaux, les cinémas, les piscines. Ok. Donc, on cherche des refuges de fraîcheur. Je prends des nouvelles des personnes âgées de mon immeuble. Voilà. Alors, il y a aussi des gens qui consultaient les tutos, qui sont bien branchés pour mieux maîtriser les courants d'air. Très intelligents. Mais en tout cas, Sébastien, on constate tout de suite qu'à Montrouge, on parle de solidarité et de résilience. Je pense qu'on est bien partis. C'est parfait. Alors, je vais mettre mon chrono parce que sinon, le gardien du temps va me reprendre. Monsieur le maire, Madame l'adjointe, Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et tous. C'est vraiment un plaisir pour nous d'être à Montrouge aujourd'hui. Ça fait un moment, Monsieur le maire et Gwénola, qu'on échange sur la préparation de cet atelier. On est vraiment toute l'équipe ravis d'avoir réussi à mobiliser tous ces acteurs aujourd'hui. Je vais vous dire quelques mots d'introduction, à la fois sur qui on est quand même, d'où on parle, et puis surtout, comment on aborde cette question du rafraîchissement urbain de manière holistique, de manière systémique. Je vais utiliser quelques grands mots, mais ça va être une sorte de teaser, finalement, de ce que vous allez voir par la suite. Alors, France Ville Durable, c'est une association d'intérêt général, une association d'intérêt général qui s'adresse aux acteurs professionnels, aux acteurs professionnels uniquement. Pas de vocation normalement en direction du grand public. Quatre catégories d'acteurs professionnels. C'est unique au niveau national, notamment parce que l'État est très présent dans l'association. Pas uniquement comme un financeur, mais aussi comme un apporteur de contenus, de travaux, et il participe de la gouvernance. Donc, plusieurs ministères, vous voyez les logos, et un grand nombre des agences et des opérateurs de l'État qui sont au quotidien à la manœuvre sur ces sujets. On remercie beaucoup aujourd'hui Christophe Ladime et la présence du CEREMA, la présence de l'ADEME, Île-de-France notamment, mais qu'il s'agisse de la Banque des Territoires, de l'ANA, du CSTB, enfin tout un tas d'acteurs qui sont directement à la manœuvre. Ils sont dans l'association. Des territoires, des collectivités locales, parce que c'est là que ça se passe. C'est pas dans un bureau ministériel qu'on fait l'adaptation. C'est bien sur le terrain avec des politiques publiques ou des politiques privées. On va essayer d'en parler un petit peu, en tout cas en mobilisant les acteurs privés. Et donc, c'est fondamental que notre association soit présidée par un ou une élue locale. Elle l'était jusqu'ici par Patrice Vergritte, qui a été appelée à d'autres fonctions récemment puisqu'il est désormais ministre du Logement. Aujourd'hui, c'est Virginie Carollo, présidente d'une communauté d'agglomération dans les boucles de la Seine, Co-Sénaglo, qui préside notre association. On a un partenariat fort avec Intercommunalité de France. Donc, on peut agir partout où il y a un EPCI, de la communauté de communes rurales à la grande métropole. Des entreprises fondamentales, parce que la transformation écologique et énergétique de nos territoires, c'est d'abord et avant tout la transformation de l'économie. C'est pas la transformation de ce que font les acteurs publics. C'est l'économie qui émet les gaz à effet de CRC. Donc, on doit faire avec les acteurs économiques qui, d'ailleurs, sont déjà pour beaucoup largement engagés dans ces changements de trajectoire. Donc, des grands comptes du CAC 40, vous voyez les logos. On aura Bouygues Immobilier, qui va parler aujourd'hui notamment, mais aussi des réseaux de TPE, de PME. Je pense à Sénergite, qui va parler réseau, réseau thermique. Donc, des entreprises de toutes tailles. Et puis, bien sûr, va alors une interprofession. Jean-Marc Bouillon évoquera tout à l'heure comment les paysagistes, notamment, arrivent à apporter des réponses très concrètes et opérationnelles à ces questions d'adaptation. Et puis, le dernier collège, c'est celui des experts, Conseil national de l'ordre des architectes, Union sociale pour l'habitat, tous les bailleurs sociaux qui vont participer aujourd'hui. Je passe sur les autres logos. Il y en a beaucoup. Le but de cette association, repérer, rediffuser le plus largement possible des outils, des méthodes, des exemples de réalisation ou de politique publique qui permettent deux choses en même temps. Accélérer les transformations nécessaires. Gwenola a rappelé l'urgence. Le mot le plus important, c'est accélérer. Il faut transformer, certes, mais il faut le faire vite. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Et en même temps, à travers les mêmes actions, les mêmes budgets, les mêmes projets et pas dans un silo séparé, faire monter les territoires en résilience parce qu'il est trop tard sur un certain nombre de sujets. On aurait dû démarrer avant. On ne l'a pas fait. Tant pis. Maintenant, il faut s'adapter. Et c'est particulièrement le cas. Des vagues de chaleur, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je passe sur ce que fait l'association, mais quand même, je m'adresse aux représentants d'autres collectivités locales qui seraient ici, notamment de la métropole. Vous êtes bienvenus dans notre association. On conduit ce type d'atelier. On n'est pas un think tank. L'idée, c'est l'action. Donc, tout ce qu'on produit doit servir la mise en oeuvre opérationnelle. N'hésitez pas à nous contacter. La métropole aussi du Grand Paris serait bienvenue parmi nos adhérents. Notre prisme n'est plus celui des objectifs de développement durable. Ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, donc je ne vais pas vous détailler pourquoi. Mais c'est celui des limites d'habitabilité de la planète. Neuf limites d'habitabilité. Il y a eu une nouvelle publication il y a deux jours à ce sujet qui a pas mal fait le buzz, comme on dit. Et nous, ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille dans ce prisme. C'est-à-dire, il n'y a pas que le climat. Le climat, c'est un seul des sujets. Et si, quelque part, on renverse la société, on embête tout le monde pour la décarbonation, mais qu'on ne traite que le carbone, ce n'est pas la peine. Ça ne sert à rien pour la survie de l'humanité à quelques générations. Il faut traiter la biodiversité, il faut traiter l'eau, il faut traiter les sols, il faut traiter les pollutions chimiques dans l'environnement, l'acidification des océans, etc. Donc, tout ça commence à être bien outillé. D'ailleurs, France Ville Durable finance une thèse chiffre pour essayer de créer des indicateurs territoriaux de ces limites qui aident à la programmation urbaine, type un PLU, un SCOT, un PPI ou autres documents de programmation. Je ne vais pas non plus... Ça sera l'objet peut-être d'une autre réunion. Il y a un plafond. C'est le plafond de ces limites environnementales dont je viens de parler, mais il y a un plancher. Le plancher, c'est l'acceptation sociale, c'est la qualité de vie des gens, c'est la capacité... Et donc, ce qu'on essaie d'outiller, et les propositions qu'on vous fait, elles essaient de se tenir entre ces deux limites. La limite environnementale, la limite sociale, et c'est bien comme ça, je pense, qu'on peut résumer aujourd'hui ce que devrait être la transition. Nous sommes à l'origine d'un manifeste qui va être mis à jour dans une semaine, aujourd'hui, lors de notre événement annuel à Marseille lundi prochain, et qui propose un guide pour les acteurs sur la transformation écologique. Je ne détaille pas, mais sachez que quand on a érigé ce manifeste il y a trois ans, la sobriété, par exemple, n'était pas à la mode. On nous disait, qu'est-ce que c'est que ça, des amiches, la bougie, etc. Puis vous avez vu comme la limite est venue s'imposer à nous. Et donc, nous, ce qu'on veut dire avec cette question de limites, c'est qu'il faut les regarder en face, c'est soit on accompagne le retour en arrière sur ces limites, soit on se le prend en pleine figure. Donc, ce n'est pas une logique anxiogène, c'est juste une logique réaliste, protectrice pour la population. Mais nous, on proposait la sobriété déjà pas que au niveau énergétique, et puis pas que en termes de crise, parce qu'on n'a plus le choix. La sobriété tout court et en prévention. Exemple type, on prend la sobriété énergétique et on en arrive à, parce que l'énergie a augmenté, à couper, à fermer des bâtiments en hiver, etc. La réflexion, c'est quels sont tous les mètres carrés qu'on peut mutualiser, pour avoir moins de bâtiments à chauffer. Ça, c'est de la sobriété qui coûte moins cher à la collectivité. On est beaucoup aussi sur cette question d'efficience, ce qu'on propose doit coûter moins cher, ou pouvoir être fait dans le cadre des budgets actuels. Alors, je vais parler de deux limites pour introduire très rapidement, et je vais commencer par l'eau. Parce que, comme dira très bien Jean-Marc Bouillon tout à l'heure, sans eau, pas de végétal. Et donc, tous les beaux programmes de végétalisation, de plantation d'arbres, de végétalisation de toits, de façades, etc., ils sont dépendants de la ressource en eau. Or, c'est une des limites qui est dépassée, une des neuf limites qui est déjà dépassée à l'échelle mondiale. Le grand cycle de l'eau est très fortement perturbé. Vous savez qu'en France, on a aujourd'hui un stress depuis deux ans sur la recharge de nappes phréatiques. C'était attendu en 2040. Ça va plus vite que prévu. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir un hiver qui va recharger. Espérons. Espérons. Mais en tout cas, on est en stress hydrique. À l'échelle mondiale comme à l'échelle nationale, c'est le cas. J'ai mis quelques titres de presse. Il y avait, c'était en février, le gouvernement donne l'alerte, mais ne prend pas encore les mesures qui fâchent. Alors, depuis, il les a prises, forcément. Et vous avez vu se multiplier des arrêtés d'interdiction d'arrosage sur de très nombreux territoires en France. Pourquoi j'ai voulu faire ce petit écart par l'eau ? Pour dire que tout ce qu'on va aborder aujourd'hui, ça ne doit pas être dépendant de l'arrosage automatique. Si on prévoit des programmes de végétalisation dépendant de l'arrosage automatique, on n'est pas résilient. Et il y a un moment ou un autre, ça s'arrêtera et ça mourra. Donc, il ne faut pas compter sur la fraîcheur à travers l'arrosage automatique. L'eau, c'est une ressource qui va manquer. Donc, il faut essayer de récupérer de l'eau autrement. Il faut essayer de voir comment l'eau circule naturellement. Mais l'eau, premier sujet. Alors là, on va parler aujourd'hui de la chaleur. Donc, une des autres limites, le climat. Vous le savez, je ne reviens pas là-dessus. Ça a déjà été largement dit, il va faire de plus en plus chaud. Et sur toutes ces cartes qu'on voit, vous savez, il y a toujours des scénarii. Bon, ça, c'est si on y arrive très bien. Ça, c'est si on n'y arrive pas trop. Puis ça, c'est si on continue comme maintenant. Donc, quand c'est rouge vif, c'est si on continue comme maintenant. Et oui, oui, vous le savez, à ce stade, on est toujours en rouge vif sur tout ce qu'on fait, sur toutes nos trajectoires. On continue comme avant et on n'a toujours pas commencé à baisser. Donc, quand vous voyez des cartes comme ça, regardez le rouge. Regardez le rouge vif. C'est vers ça qu'on se destine et pas vers les scénarii qui sont soft, qui sont plus gentils ou plus light. D'ailleurs, Libération a fait une infographie tout petit peu flippante quand même. En fonction de votre âge de naissance, vous pouvez regarder d'ici votre fin de vie comment vous allez être concerné par ces questions, notamment d'évolution des températures. Alors, c'est une moyenne, ça dépend des endroits, etc. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'aujourd'hui, tout ça est parfaitement documenté. Un mot sur ça, sur la chaleur. On n'est pas concerné en France directement par ça, pas en Europe, pas tout de suite. Mais dans le monde anthropocène, c'est-à-dire dans un monde où les êtres humains ont bouleversé les grands équilibres bio-géophysiques qui régulaient la planète depuis 10 000 ans et qui ont permis, grosso modo, à Homo sapiens de passer de Cro-Magnon à aller dans l'espace, parce que les conditions de l'ère géologique holocène étaient absolument parfaites, c'est pour ça que l'être humain s'est développé. Sauf qu'au bout de 10 000 ans, alors que ça aurait dû durer quelques millions d'années, au bout de 10 000 ans, on a tout cassé, tout perturbé, et on se retrouve dans des conditions bio-géo-climatiques que l'être humain n'a jamais connues, que l'assemblage de molécules que nous sommes n'a jamais connues. Et ce que vous voyez sur cette carte, c'est le nombre d'endroits sur la planète où plus de 20 jours par an dès 2040, en fait ça a déjà démarré, mais dès 2040, les conditions climatiques à l'extérieur seront létales pour un être humain, en quelques heures, si vous n'avez pas de climatisation. C'est-à-dire que le mélange, on appelle ça la chaleur humide, c'est-à-dire on peut supporter des températures à 50 degrés, 55 degrés si on boit et qu'on peut transpirer, mais si le taux d'humidité dans l'air est trop important, on ne peut plus transpirer, et du coup on meurt, on meurt tout simplement. C'est-à-dire qu'on a créé un climat que l'assemblage de molécules que nous sommes n'a jamais connu. Et normalement, il faut quelques milliers d'années pour s'adapter génétiquement, voire plus. Notre ADN n'a pas changé depuis les chasseurs-cueilleurs. Donc ça fait plus que quelques milliers d'années. Et donc ça, c'est des zones dans lesquelles, si vous n'avez pas la clim, vous êtes votre famille, vous mourrez en quelques heures pendant plus de 20 jours par an. Donc évidemment, le premier sujet pour nos sociétés, et je sais que l'actualité est brûlante à cette question, et je le fais à dessein, c'est pas les canicules au nord, c'est les migrations. Et c'est les bouleversements économiques et sociaux qui vont être... Parce qu'évidemment, moi si j'habite là-bas avec ma famille, je me sauve pour protéger ma famille, c'est parfaitement légitime, a fortiori, puisque ce sont des pays qui ne sont pour rien dans ce qui leur arrive. Nous sommes responsables avec notre mode de vie occidental depuis un siècle. Le nord est entièrement responsable, le sud se prend tout dans la figure. Alors que le nord, il y a la côtesse des Etats-Unis qui va morfler un peu quand même. Il y a une justice. Bon, en tout cas, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je dis ça pour dire que, malgré le fait qu'on sache ça aujourd'hui, on n'a toujours pas fait bifurquer les trajectoires sur les émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, on va parler d'adaptation. Monsieur le maire l'a dit, le sujet, c'est pas de parler, mais il faut l'avoir en tête. Il faut l'avoir en tête. L'adaptation à 4 degrés à l'échelle mondiale ne sert plus à rien. On a dépassé le seuil de ce qui est adaptable. Là, on a prévu 4 degrés en France. 4 degrés en France, c'est ce qu'a dit le ministre. 4 degrés en France, c'est 3 degrés à l'échelle mondiale. 3 degrés passe encore, mais c'est maintenant qu'il faut faire bifurquer. Donc, pour éviter les migrations massives, pour éviter le besoin d'adaptation, etc., n'oublions jamais qu'en même temps qu'on s'adapte, on atténue sur tout ce qu'on fait et que nos politiques d'adaptation doivent être contre-productives par rapport à l'atténuation. Exemple type, la climatisation, qui serait une hérésie en termes d'atténuation. Oui, certes, ça apporterait ponctuellement des réponses en termes d'adaptation, mais ça serait une hérésie en termes d'atténuation, puisque plus on a de clim, plus on émet de gaz à effet de serre et plus on renforce le problème. Donc, en résumé, sur le climat, ça se réchauffe, c'est notre faute, mais on peut encore faire autrement, c'est le plus important. Là, peut-être que dans 5 ou 10 ans, on ne dira plus ça, mais aujourd'hui, on peut le dire, il est encore temps d'inverser les trajectoires délétères. C'est encore possible. Alors, la fraîcheur à Montrouge, comment faire pour ne pas en arriver là ? Comment faire pour ne pas en arriver là, dans une ville déjà dense, qui a un espace public par ailleurs contraint par tout un tas de réseaux, de servitudes, de besoins ? Comment faire pour végétaliser, pour rafraîchir nos villes denses, sans en arriver là ? Je vais vous proposer une grille de lecture en trois catégories. Les usages, les infras, la gouvernance. Sur les usages, il y a une première chose, c'est notre rapport au temps. C'est déjà le cas, réglementairement, pour les métiers difficiles, les métiers qui sont sur l'espace public, qu'il s'agisse des métiers municipaux, ou parfois des métiers privés. Pendant les canicules, il y a des horaires adaptés. Alors, aujourd'hui, ça ne dépend que de la bonne volonté de l'employeur, je ne suis pas sûr que ce soit déjà réglementé. Mais à terme, cette idée de réfléchir en amont, et pas uniquement en crise, à l'adaptation des horaires. Là, c'est facile, on parle des sujets pas trop compliqués à adapter, encore que les agents publics ou les agents privés qui travaillent sur l'espace public. Mais à terme, oui, des équipements scolaires. On a bien vu là qu'en septembre, la rentrée, elle a été très difficile dans beaucoup d'établissements scolaires qui ne sont pas prévus pour supporter des températures telles qu'on va les avoir. Si on passe de deux jours en moyenne, enfin trois maintenant, en moyenne de canicules par an, à 30 d'ici 2040 ou 2050, c'est 30 jours de non-éducation pour nos enfants, parce qu'on n'étudie pas, le cerveau ne fonctionne pas pareil quand on a 40 degrés dans la salle, on est obligé d'adapter les cours, etc. On accepte d'avoir des générations entières qui vont avoir chaque année tant de jours en moins d'éducation parce que nos établissements ne sont pas adaptés. Alors bien sûr, on commence à les adapter, mais le chantier est immense. Vous savez de quand datent nos écoles, vous savez combien on en a. Donc on aurait dû, pareil, si on avait regardé la réalité en face, démarrer ça il y a 20 ans. Bon, on ne l'a pas fait, ce n'est pas grave, maintenant il faut y aller. Et en attendant, l'idée de jouer sur la chronotopie, de dire qu'on aura peut-être des établissements livrés récemment qui seront plus frais parce que mieux fait, etc. Peut-être qu'on peut faire se chevaucher de deux classes en jouant sur les horaires, peu importe. Mais ouvrons les chakras sur la question des horaires. Il y a des horaires dans lesquels il ne sera plus possible de travailler, d'étudier. Peut-être que ça doit nous amener à revoir, pour ces quelques mois de grande chaleur, notre rapport au temps. Je dis un mot sur les cours d'école Oasis parce que j'ai une paternité dans ce projet. Je ne veux pas revenir sur, c'est bien, il faut désimpermébiliser, mais tout le monde fait ça maintenant et c'est très bien. Ça se fait aussi sur l'espace public. Je veux surtout parler de l'usage. Le principal sujet de ce projet, c'était en gros, transformer une cour d'école habituellement comme ça, en cour d'école qui ressemble plutôt à ça. Mais ce dont je veux vous parler aujourd'hui, ce n'est pas ça, c'est l'usage. Le deal avec les communautés scolaires, c'était si on fait tout ça dans la cour d'école pour qu'elle devienne super agréable, fraîche, etc. Après 18h, le week-end, les mercredis après-midi, quand il n'y a pas centre de loisirs ou pendant les vacances, c'est ouvert au public. Ce n'est pas réservé à 20% d'occupation des lieux. Sinon, pour le coup, pour l'argent public, c'est un peu limite. Et donc voilà, on a des espaces qui existent déjà, sur lesquels on peut multiplier les bénéfices avec une seule intervention financière. Si on réfléchit pour les gamins à la journée, il faut que ça serve aux personnes âgées à 18h ou le soir. Voilà un changement d'usage qui ne coûte rien. On va maximiser ce qu'on a déjà construit, ce qu'on a déjà dépensé pour faire en sorte que ça profite au plus de gens possible. Autre changement d'usage. Alors, monsieur le maire, je n'ai pas osé, mais j'ai vraiment failli venir en short et en tong aujourd'hui. J'ai vraiment failli parce que c'est quoi nos objectifs de rafraîchissement ? C'est pour que des mâles en costume cravate puissent rester en costume cravate dans des salles de réunion quand il fait 40 degrés dehors ? C'est ça l'objectif qu'on se fixe, où on accepte de dire que dans les usages, dans les visions collectives, mettre un short, ça peut marcher pour un PDG, ça peut marcher pour un maire, pour un élu, et que du coup, en termes d'énergie, de gaz à effet de serre évité entre le pantalon et le short, on peut le mesurer. On peut mesurer le nombre de degrés que ça fait en moins. Donc, tout ça pour dire que cette question de l'adaptation, elle demande des changements culturels. Culturels. Ce n'est pas uniquement une réponse technologique. Il y a une réponse technologique. C'est une partie. Mais c'est d'abord un déchangement culturel low-tech facile qui ne coûte rien. Ça, ça ne coûte rien. Au contraire, ça coûte moins cher, il y a moins de matière sur le pantalon. Et les Japonais, par exemple, bon, peut-être que ça marche un peu mieux dans les dictatures, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, les Japonais, ils ont mis en place un truc. Je crois qu'il y a des systèmes d'amende pendant les canicules si on croise quelqu'un en costard-cravate dans le métro. Et sachant que pour ceux qui sont déjà allés au Japon, vous savez qu'ils sont tous en costard-cravate. Et ils ont créé ce truc qui s'appelle le Cool Biz, le business frais, depuis des années déjà. Et les acteurs économiques s'en sont emparés. La marque Uniqlo, on a fait toute une ligne de fringues, hyper classe, ils font des défilés de mode, machin et tout ça, sur comment on va au bureau en short et en tongs de manière classe. Ça existe, c'est possible. Et ça, ça nous fait faire plein d'économies en clim, etc. Et ça ne coûte rien à personne. Je vais parler des infras, quand même. Ça, c'était le petit... Mais quand même, c'est 5 degrés de moins, quoi. 4 degrés de moins à rafraîchir si on accepte de changer nos usages. Les infrastructures. Je surveille le temps parce que j'ai un pari là-bas. Volontairement, la première infrastructure dont je veux parler, c'est le sol. Cette infrastructure naturelle qu'on a oubliée et qui est la matrice de tout, la matrice de nos vies, la matrice de l'eau, de la biodiversité, des cycles thermiques, du cycle de l'eau, du cycle du carbone, du cycle du phosphore, du cycle de l'azote, etc. Et qu'on a considéré comme un support sur lequel, comme dans SimCity, on pouvait mettre des plots depuis des années et qui fait qu'aujourd'hui, on a perturbé tous ces cycles. de l'artificialisation des sols, c'est une des neuf limites planétaires que j'évoquais tout à l'heure. Donc n'oublions pas que le sol, il fait tout gratuit. Il rafraîchit gratuitement. Il épure l'eau gratuitement. Il gère les inondations gratuitement, etc. Bien sûr, il y a des territoires dans lesquels ça ne va pas être si facile de retrouver du sol. Et je sais que dans des territoires où on est déjà dense, évidemment, ce n'est pas forcément la solution. Mais comme il y a des élus d'autres territoires, je voulais absolument insister. Et à vrai dire, même ici, chaque dent creuse, chaque endroit où on pourra récupérer de la pleine terre, c'est quelque chose qui participe du rafraîchissement de la vie. Mais le sol, il ne faut pas l'entretenir n'importe comment. La biodiversité, c'est une autre des limites planétaires. Et si on veut que le sol joue son rôle de dépuration, de cycle, etc. Un sol tondu à ras, c'est un cimetière. C'est un cimetière pour la biodiversité. Et par ailleurs, il ne répond pas du tout à ses objectifs de carbone. Ça coûte moins cher en entretien d'espace vert. Ça fait moins d'heures, ETP, sur les entretiens d'espace vert. Là aussi, quelque chose de culturel. Moi, dans une vie précédente, je me souviens des personnes âgées qui étaient vent debout contre le fait que dans une collectivité, on avait arrêté les phytosanitaires au cimetière ou dans certains endroits. Et les gens considèrent que c'est sale quand il y a de l'herbe qui pousse. Mobilisons nos dynamiques d'éducation populaire, les maisons de quartier, pour essayer d'expliquer que non, la végétation qui pousse, ce n'est pas sale, c'est la vie. Et on a besoin aussi de changer de représentation par rapport à ça. Alors, je ne vais pas aller dans le détail là-dessus. Vous aurez des présentations aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on sait très bien rénover l'existant pour l'isoler. Au niveau technique, il n'y a rien à inventer. On sait le faire. Là, vous avez des chiffres sur les kilowattheures après rénovation. Je vous invite à aller consulter Construction 21, qui est un de nos partenaires et qui présente tous ces exemples. Je ne vais pas les détailler, mais ce n'est pas que le neuf. Le neuf, on s'en fiche. Le neuf, enfin, 80% du bâti qui sera là en 2050, il est déjà là. Donc, tout l'enjeu, c'est le bâti qui est là. Les bâtiments neufs construits entre maintenant et 2050, nous, à France-Ville-Durham, on ne s'y intéresse pas. Quasiment pas. Ils sont déjà vertueux, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est le stock. Le stock, comment on adapte le stock. Les infrastructures, bon, vous le savez, l'ère est révélée, l'ère selon la, enfin, le moment, qui a duré un peu longtemps quand même, dans lequel on a pensé que la vie décarbonée de 2050, c'était la même qu'aujourd'hui, sans rien changer à nos modes de vie, mais que la technologie allait nous sauver, bon, on s'est bien rendu compte que c'était un grand bullshit et que ça ne marche pas. Donc, aujourd'hui, on fait marche arrière toute sur la place de la technologie. Ça ne veut pas dire qu'il n'en faut pas, mais ça veut dire qu'il faut du discernement technologique. Les émissions de gaz à effet de serre, les capteurs partout qui vont tout gérer pas. Non, ça, on fait marche arrière toute sur tout ça. Je passe là-dessus parce que je vois le timing qui change et n'oublions pas qu'à chaque fois qu'on utilise de la technologie, on utilise des matériaux et terres rares qui massacrent des écosystèmes de manière dramatique, principalement en Afrique, l'eau, les sols, etc. Et que pour avoir nos technologies propres au nord, on continue de détruire le sud. Le low tech, alors ça, pour les finances publiques, ça marche super bien. Le low tech, c'est quelque chose qui a toujours fonctionné, qu'on a un peu oublié depuis 50 ans, qui ne coûte quasiment rien et qui est vertueux à tout point de vue, notamment pour la résilience collective. on savait climatiser des pièces en 1300 avant Jésus-Christ. On a oublié, mais moins 10 degrés par rapport à l'extérieur en utilisant une cheminée du vent. C'est en Iran, les tours avant de Bagguir aujourd'hui ressortent en disant, mais dingue, en 1300 avant Jésus-Christ, on savait tout à fait faire de la clim. Il n'y avait pas de matériaux à terre rares. Pourquoi on ne réutilise pas ces techniques, ces technologies ? Elles sont low tech, elles fonctionnent avec le vent, avec la ventilation naturelle, pas besoin de VMC, pas besoin de tout ça. On a cru que la technologie allait avec ces ventilations double flux ou dans des aquariums fermés, etc. Mais ce n'est pas durable, ça. Revenons à des choses simples, moins chères, qui sont bien plus durables pour adapter nos bâtiments. Ça aussi, c'est du low tech. Et puis ça peut faire l'occasion des concours artistiques, mobiliser la population. Alors, ce n'est pas nouveau, mais les ombrières dans l'espace public en été, alors amovibles, parce qu'en hiver, on a besoin du soleil. Donc, il faut que ce soit amovible. Ça peut faire plein de trucs sympas pour la ville. J'ai mis quelques exemples qui sont ici. Et puis maintenant, je vais vous parler un peu des toits, mais pas trop, parce que la divette a prévu d'en parler tout à l'heure. Ce foncier invisible, les toits. Là, c'est une photo de Rotterdam qui a fait de l'utilisation de ces toits le pilier de sa stratégie de résilience. En disant, on a tout ce foncier qui n'est pas utilisé. Bon, ils sont un peu plus plats qu'à Montrouge, les toits à Rotterdam. Je reconnais. Mais il y en a aussi des plats ici. Et ils se sont dit, mais finalement, c'est tout un espace qui peut servir à plein de choses, notamment le lien social. Ils ont fait un catalogue des toits disponibles. Ils les ont rendus accessibles, etc. Il y a tout un tas de solutions qui sont proposées aux habitants, etc. Je vous donne quelques images. Ça sert à la fois à l'agriculture urbaine, ça sert aux loisirs, ça sert aux restaurants, ça sert à tout un tas de choses. Ils ont relié les toits avec des passerelles. C'est finalement un deuxième étage d'espace public en hauteur, plus aéré, plus frais. Alors, il faut mettre un peu d'ombre quand même. Mais c'est dans des villes denses l'occasion de retrouver des mètres carrés qui étaient inutilisés et qui peuvent servir à tout un tas d'autres choses. Je termine avec la gouvernance au sens large. D'abord, la question du diagnostic. Vous connaissez cette photo à gauche par cœur. Là, j'imagine, il fait beaucoup plus chaud en ville, dans les territoires minéraux qu'ailleurs. C'est particulièrement le cas en Ile-de-France et en Première Couronne. Et il va faire de plus en plus chaud, etc. C'est important de savoir combien, rien, quand, comment. Et de plus en plus, toutes les régions se dotent de groupes de chercheurs qui étudient spécifiquement l'évolution du climat et d'autres tendances sur le territoire. Ici, il s'appelle le GREC, groupement régional. Je ne sais plus. Mais en tout cas, ils produisent de la data. Simplement, ce qui est hyper important aujourd'hui, c'est de ne pas prendre que les datas climatiques. Il faut aussi prendre les datas sociales. Et on a la possibilité, très simplement, c'est ce qu'a fait le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis récemment, par exemple, avec un SIG, tout simple. On met une couche, quels sont les îlots qui vont être le plus concernés par les canicules ultra-fortes avec effet d'îlot de chaleur, etc. Puis par-dessus, on remet la couche des vulnérabilités sociales, les personnes défavorisées, les parents isolés, les personnes âgées, etc. Et on a directement les hotspots où l'action publique peut intervenir en premier lieu en prévention. C'est vraiment cette mobilisation de data, elle est très utile. Le vent fait son retour en force, j'en parlais à l'instant. Jusqu'ici, on conduisait des études aéroliques pour empêcher le vent de venir battre les places. Comme on dit, aujourd'hui, il faut faire revenir le vent. Ça change la donne. Il faut réaccepter le vent là où on l'a lutté contre pendant des années. On a tout un tas de... Aujourd'hui, je vais passer ça très vite, les données existent sur à peu près tout. Elles sont peu utilisées. Et nous, on revendique beaucoup le fait qu'il y ait des diagnostics territoriaux dignes de ce nom, c'est le faire à la parcelle. Aujourd'hui, à la parcelle, on peut dire le ruissellement, le retrait gonflement d'argile, le risque d'inondation, la capacité à capter du sol, etc. Je passe, parce que je vois le timing. On sait aussi, aujourd'hui, sur des opérations massives de rénovation qui incluraient des bailleurs sociaux, des propriétaires privés, des copros, anticiper et modéliser quelles sont les priorités ou rénover en premier lieu, combien ça va coûter, combien de temps ça va mettre, etc. C'est des logiciels récents qui sont peu utilisés. C'était le cas, par exemple, d'Efficacity, qui est un de nos membres. Je vous invite vraiment... Moi, je dis marche arrière toute sur la Smart City, mais il y a aujourd'hui des outils, des logiciels qui permettent d'être beaucoup plus efficaces sur certains sujets. Donc, c'est ça qu'on appelle le discernement. On sait dire, sur les toits qui sont déjà existants à Montrouge, le potentiel de création de kilowattheure, ne serait-ce que pour faire fonctionner peut-être quelques systèmes de rafraîchissement. Et puis, cette data, elle aide à matérialiser des parcours de fraîcheur, des îlots de fraîcheur. Le rêve, à terme, c'est un petit Google Maps qu'on a sur son téléphone, mais qui ne vous fait pas passer par le chemin le plus court, qui vous fait passer par le chemin le plus frais. Voilà. Mais c'est techniquement pas du tout impossible. Je crois qu'il y a eu des tests ou des expérimentations qui ont été faites. Je termine dans la minute qu'il me reste par ce sujet fondamental qui a été rappelé plusieurs reprises, cette notion d'inclusion. Finalement, la solidarité, c'est le premier levier de résilience, y compris en matière de canicule. On rappelle souvent qu'à Fukushima, il y a eu des différences fortes de mortalité. Fukushima, qui a été frappé par le tsunami en 2011, une étude a montré que plus il y avait de liens sociaux préexistants dans le village, moins il y avait de morts. En gros, les morts en question sont les personnes isolées, les personnes à mobilité réduite, les personnes... Et quand on connaît son voisin, si l'immeuble brûle chez vous et que vous savez que deux étages au-dessus, il y a une personne âgée à mobilité réduite, vous allez la signaler aux pompiers. Si vous ne savez pas qu'elle est là, ben non. Connaître son voisin, le premier facteur de résilience d'un territoire avant les digues, les logiciels et les infrastructures. On ne connaît plus son voisin ? L'urbanisation a fait qu'avant on avait la famille à proximité, on avait des gardiens, on avait des concierges, on avait des commerçants de proximité, on connaissait... Tout ça, on l'a un peu perdu. Et donc, ça c'est des actions très concrètes pour la résilience et la transformation d'un territoire. Retrouver ces logiques de relations de voisinage qui sont fondamentales. Ça existe avec des programmes de volontariat. Et moi, je vais vous citer celui-ci que j'ai trouvé très sympa, Norfolk, Virginie, Etats-Unis. Ils ont un gros souci avec des inondations régulières lors de pluies violentes à cause du débordement du réseau de gestion d'eau pluviale qui est sous-dimensionnée pour faire face à ces nouveaux épisodes pluvieux. Eh bien, ils ont lancé tout un programme Retain Your Rain, Retiens Ta Pluie, où la collectivité est capable de dire à la parcelle vous, vous avez la possibilité d'un fil traitant sur l'année. Ils démarchent un par un et ils disent laissez-nous venir vous installer un bac pour récupérer l'eau, déconnectez votre chéneau pour refaire un jardin de pluie, etc. Et mieux, mais c'est une logique à l'américaine, ils modulent la taxe sur l'assainissement en fonction de ce qui a été accepté par la collectivité. Vous prenez un jardin de pluie, vous payez moins cher de taxe. Et en fait, c'est très efficace. Aujourd'hui, ça fait du lien social. Il y a des programmes de plantation là où on a déconnecté, les habitants se mobilisent. Ils sont très contents de ne plus être inondés les habitants. Donc, ça leur va bien, tout simplement. Ils étaient inondés régulièrement. On leur a dit, c'est tout simple, vous déconnectez les chéneaux, vous plantez et vous serez plus inondés. Ça fonctionne. Du coup, les habitants s'y mettent à fond. Je termine vraiment pour dire que, comme ça a été beaucoup dit depuis le début, cette affaire de transformation écologique, de résilience, notamment par rapport au rafraîchissement, c'est d'abord une question de coopération et d'alliance. Le domaine public, sur un territoire comme Montrouge, ça représente 20%. Donc, monsieur le maire, malgré toute la bonne volonté que vous aurez, même si vous êtes ultra motivé et que vous mettez tous vos moyens dedans, vous ne parviendrez à adapter que 20% du territoire. Les 80%, ce sont les propriétaires privés, les commerçants, les entreprises, les bailleurs sociaux, les copros. Et tout l'enjeu de cette journée et de votre volonté, on a construit vraiment cette journée à votre demande, c'est de dire comment on peut partager un diagnostic ensemble et susciter de nouvelles coopérations entre tous ces acteurs en se disant finalement, si on coopère, on va faire du gagnant-gagnant qui nous coûtera moins cher aux uns et aux autres et puis on va pouvoir mutualiser des outils, mutualiser des solutions et puis surtout faire ça ensemble en même temps pour être plus cohérents que si on le fait chacun de notre côté. Nous nous sommes absolument convaincus que c'est le cœur de la transformation écologique, cette coopération publique, privée, citoyenne et nous sommes ravis du coup de pouvoir vous donner quelques inspirations ce matin mais on ira plus loin par la suite. Merci beaucoup de votre attention. Merci Sébastien. Absolument parfait. Alors on va passer à la suite. On va accueillir en visio Erwan Cordo de l'Institut Paris Région. Loéna Trouvé qui va nous rejoindre tout de suite pour le CEREMA. Avant de faire ce point sur la situation de chaleur en Ile-de-France et à Montrouge juste pour vous montrer que l'affaire du SMS c'est pas du pipeau on a eu déjà un peu de débat dans la salle je le sens bien on nous rappelle un peu à l'exemplarité en matière de sobriété avec on trouve qu'il y a beaucoup de lumière dans cette salle magnifique la clim me dit Sébastien bref donc on enregistre cela et on veillera cet après-midi à nous montrer un petit peu plus sobre aussi dans la manière dont on anime cette journée mais enfin ce qu'il faut surtout retenir c'est l'accueil absolument magnifique de la ville de Montrouge aujourd'hui donc en tout cas entendu toujours au rayon sobriété on a des collègues ici de la ville de Sceaux qui signalent et on mettra dans le rapport à la fin dans les recommandations que la ville de Sceaux a voté en CM un plan de sobriété haut très intéressant on repère les bonnes pratiques on diffuse et puis on débat aussi je crois au niveau local en matière d'installation de comment dirais-je de recharge de véhicules électriques donc là quelles sont les obligations des propriétaires ou des locataires etc je n'ai pas la réponse mais il semble on me glisse dans l'oreille que cela concerne les nouvelles opérations neuves et de réhabilitation on va vérifier ça et puis on vous dira exactement qui doit faire quoi dans quel temps etc voilà c'est parti on a en ligne Erwan Cordeau de l'Institut Paris Région merci beaucoup Erwan vous nous entendez ? je vous entends très bien bonjour bonjour à tous bonjour Erwan bienvenue vous avez publié cet été une étude qui a fait grand bruit la presse en est largement faite l'écho il fait chaud et cela engendre un certain nombre de vulnérabilités pour nous ici les habitantes et les habitants de la métropole du Grand Paris allez-y dites-nous tout voilà donc je vous remercie pour l'invitation et je suis vraiment désolée de ne pas être dans la phase j'avais une contrainte voilà donc c'est je commence par ce focus sur le climat comme a très bien dit monsieur Maire c'est aussi qu'une partie des enjeux environnementaux et sociaux donc ce focus sur le climat et sur les vagues de chaleur et la chaleur urbaine je commence par les enjeux les enjeux ils sont systémiques on a le premier qui nous vient vraiment en tête c'est le risque de surmortalité humaine évidemment la canicule de 2003 a choqué tout le monde avec pour l'île de France 5000 surmortalité supplémentaire et que depuis il y a eu un plan canicule et on parle encore de mort chaque année dans différentes parties du territoire français il y a la baisse de productivité on en a parlé avec des canicules tardives des canicules précoces précoces qui peuvent gêner notamment les examens scolaires par exemple on parle d'impact sur les équipements et les services de santé la canicule qui intervient en plein mois d'août effectivement les agents de santé public sont confrontés aussi à un problème de faire face à l'arrivée massive de personnes à problème on parle de dégradation des réseaux et des infrastructures notamment la SNCF est obligée maintenant avec un plan canicule de surveiller tout ce qui va se passer sur le risque de déformation des rails pour des enjeux de sécurité on parle de tension sur les ressources en eau en énergie on en a déjà parlé sur les ressources en eau ce matin mais y compris sur la production énergétique notamment pour l'apport d'électricité pour des systèmes de rafraîchissement on parle de stress thermique de la végétation et des cultures qui se rajoutent au stress hydrique évidemment et puis ce que nous dit le grec alors le grec c'est le groupe régional d'études sur les changements climatiques dont citait monsieur Maire auparavant c'est si en plus de ça un effet combiné avec une grande sécheresse et une dégradation de la qualité de l'air donc on a effectivement la hauteur de l'enjeu qui est démesuré pour un territoire comme l'île de France sur cette carte j'ai oublié de le situer on a les valeurs de prospective sur les nombres de jours de vagues de chaleur c'est un tout petit mais on va multiplier par 4 à l'horizon 2050 avec un scénario moyen de stabilisation des émissions de gaz à effet de serre et puis on voit cette grande tâche centrale qui est en fait la donnée de modélisation de la recherche pour rajouter un effet supplémentaire lié à la ville l'effet d'îlot de chaleur métropolitain qu'est-ce que c'est que cette îlot de chaleur urbain je pense que beaucoup vous savez maintenant que c'est la différence de température de l'air entre la ville et la campagne qui fait que en moyenne chaque année en température moyenne c'est 2,5 à 3 degrés pour l'île de France mais on va regarder ce problème là en particulier l'été en particulier dans les épisodes de calicule et en particulier la nuit où on peut avoir des écarts comme on l'a observé en 2003 à Paris versus la campagne jusqu'à 10 degrés d'écart entre certains arrondissements parisiens et puis les zones les plus fraîches de la zone rurale donc la nuit c'est un enjeu de santé publique pourquoi ? parce que les organismes ont besoin de retomber en température au moins une période du jour et de la nuit et c'est si la nuit reste chaude là on rentre dans un risque climatique lié à la canicule là c'est ce que nous dit la recherche qui travaille beaucoup depuis 15 ans sur notamment l'île de France et qui a essayé de remodéliser ces écarts de température vous voyez qu'il y a des gradients dès que c'est le jaune on a plus 1 à 2 degrés là c'est Paris au centre et puis on est sur la banlieue et plus on va vers les arrondissements centraux de Paris le continuum urbain on a plus à 6, 7, 8 degrés qui peuvent arriver dans des conditions de déplacement de vent faible une autre approche c'est de partir de la connaissance de la recherche qu'est-ce qui fait une genèse de chaleur urbaine parce que la recherche a très très bien documenté les 6 familles de perturbations qui provoquent effectivement un risque de chaleur urbaine il y a le vent tout d'abord et confronté à la rugosité urbaine donc un épisode d'île de chaleur n'intervient que vraiment que quand il y a une absence de vent ou des vents faibles mais confronté à la rugosité urbaine c'est-à-dire un tissu on va dire rugueux c'est-à-dire un des grands immeubles qui il y a des perturbations de la bonne distribution et ventilation de l'air dans la ville il y a les perturbations radiatives les effets d'ombrage les piégements radiatifs voilà des apports de chaleur viennent par effectivement les rayonnements lumineux et il va y avoir tout un artefact avec le nombre de surfaces minérales que proposent les villes les perturbations thermiques liées proprement à la aux caractéristiques des matériaux les caractéristiques d'inertie d'échauffement de matériaux ou les caractéristiques d'albédo c'est-à-dire de couleurs plus la couleur est claire plus on va renvoyer cette énergie lumineuse à l'atmosphère rapidement et donc plus les matières sont sombres plus il y a un risque d'emmagasinement de cette chaleur dans nos villes les sources de chaleur anthropiques on en a un peu parlé avec la climatisation les rejets secs à même la ville sont un problème qui va rajouter de la chaleur en plus de la chaleur liée au soleil les perturbations maintenant par le manque de rafraîchissement que ce soit l'eau et la végétation j'avance un peu pour aller très vite et donc si dans une autre approche on intègre par les données de numérique urbaine toutes ces données-là pour reconstituer les dix propriétés de chaleur on va dire chaleur fraîcheur le référentiel des LCZ local climate zone zone climatique locale et bien on peut reconstituer déjà une première idée à l'échelle du pâté de maison de ce que peut être des écarts de température liés à ces propriétés urbaines que l'on a rapidement évoquées là vous avez ce résultat de reconstitution sur la métropole du Grand Paris c'est sans surprise effectivement un gradient de plus en plus rouge jusqu'au cœur centraux de la Paris intramuros quand on exprime ces résultats par classe d'effets rafraîchissants à faible en bleu et vert à des effets d'îlot de chaleur moyen à fort on peut croiser ça avec des indicateurs de population avec des indicateurs de population sensible ou de proportion de ménages des ménages à bas revenus des ménages pauvres et on voit que pour la métropole du Grand Paris on a à peu près trois habitants sur quatre qui résident dans un îlot à effet d'îlot de chaleur urbain moyen à fort la proportion est à peu près la même pour les personnes dites sensibles par l'âge c'est à dire les moins de 5 ans plus les personnes de plus 65 ans par contre il y a une proportion supérieure pour les ménages pauvres et pour les ménages d'un seul individu sur cette grande métropole du Grand Paris ça nous vient à parler de effectivement outre l'aléa aggravé par les effets de chaleur urbaine il faut s'intéresser et on a beaucoup parlé du mot solidarité du mot fragilité des populations donc à la composante sensibilité et à la composante capacité ou difficulté à faire face qui quand on regarde des critères pour illustrer pour regarder ce qu'il y a dans ces pâtés de maison en termes de sensibilité par exemple la présence de maisons de retraite la densité d'emploi la densité de population sans s'y parlage ou même la dégradation les problèmes liés à l'habitat les problèmes on va dire de passoires thermiques et même de distribution de l'ozone et puis l'indication de capacité à faire face les bas revenus ont moins de capacité à faire face individuelle l'accessibilité à des espaces aires de proximité l'accessibilité à des services d'urgence et bien ça nous mène à travailler à d'autres registres d'adaptation il y a les registres pour lutter contre la chaire urbaine pour lutter pour accompagner la sensibilité des personnes c'est pour doter les territoires de capacité à faire face supplémentaire là donc en termes de vulnérabilité quand on a une note de vulnérabilité sur la métropole du Grand Paris donc un habitant sur deux est en classe de vulnérabilité forte donc ça atténue un petit peu la première la première idée des zones à effet de chaleur urbaine on n'a plus qu'un habitant sur deux mais ça s'arrête énorme puisque c'est 49% de la population de la MGP maintenant je vais zoomer sur Montrouge les mêmes données d'amplification par effet de chaleur avec les classes rafraîchistantes moyenne à fort donc vous avez pratiquement la totalité des habitants de Montrouge qui résident dans un îlot à effet de chaleur moyen à fort deux habitants sur trois en îlot de chaleur fort et donc avec deux critères qui sont mis en avant la proportion de ménage isolé voilà qui a une proportion plus importante du ménage isolé dans des secteurs à îlot moyen à fort et puis la densité d'occupation de logement en termes de vulnérabilité c'est 67% des habitants de Montrouge qui sont en vulnérabilité forte voilà vous avez ces résultats qui nous donnent un zonage un premier zonage par pâté de maison et ça c'est important d'avoir ça en tête pour attaquer le registre des solutions les registres des solutions des recommandations à l'échelle de l'îlot ils sont dans les trois domaines donc la lutte contre les effets de chaleur urbaine la lutte l'accompagnement des difficultés des capacités à faire face et de la sensibilité des habitants de ce territoire alors premier grand ensemble de recommandations sur la lutte contre les effets de chaleur urbaine il y a six registres c'est augmenter la couverture végétale augmenter les surfaces en eau augmenter la surface d'ombrage et mieux gérer les apports solaires sur les habitants du territoire il y a utiliser des matériaux et des propriétés thermiques et optiques plus adaptés il y a diminuer les sources de chaleur anthropiques et il y a à adapter la morphologie urbaine à l'occasion plutôt des projets voilà parce qu'on reconstruit effectivement un tissu urbain qui va intégrer effectivement une meilleure ventilation dans ce tissu via le vent c'est plus dur et ça se fait qu'à l'occasion des nouveaux projets dans des vides déjà construites mais tout ça ça se gère au cas par cas et donc un îlot on va regarder dans un îlot en fonction de ses caractéristiques on en a parlé par exemple sur augmenter la couverture végétale si cet îlot est trop compact et dense il n'y a plus de solution de pleine terre qui est la première des solutions de végétation de pleine terre avec mettre plus d'arbres etc s'il n'y a plus de pleine terre dans cet îlot et bien on va avoir d'autres solutions de végétation sur le bâti pied d'immeuble les toitures les terrasses etc et on en a parlé ce matin également donc premier registre deuxième registre et troisième registre c'est prise en compte de la sensibilité des habitants et des conditions de vie la présence de travailleurs la qualité du bâti on va le voir après les populations dites sensibles la suroccupation des logements la qualité de l'air et puis la difficulté à faire face l'offre de médecins génératifs de services d'urgence etc le repérage de la fragilité sociale l'inventaire des personnes dites sensibles par exemple il y a le registre municipal nominatif qui est une démarche volontaire des personnes âgées isolées handicapées donc c'est aller un petit peu plus loin sur le repérage et cet inventaire que doivent tenir à jour les communes les collectivités il y a la sensibilisation au plan canicule il y a la promotion des espaces verts existants et puis l'accessibilité aux espaces verts existants et il y a un lien entre la capacité à faire face et la sensibilité des habitants par exemple c'est la prévention de gestion de crise c'est notamment les plans communaux de sauvegarde actions des maires et qui doivent inventorier et préparer dans une préparation de gestion de crise l'aspect refuge des populations les plus fragiles et je m'arrêterai là je crois que j'espère ne pas avoir dépassé mon temps mais c'est bien un tout petit peu et donc merci à vous de m'avoir écouté sur cette présentation parfait merci beaucoup Erwan Cordo d'avoir dressé ce tableau les choses sont beaucoup plus claires je l'espère maintenant on passe la parole de suite à l'ONA Trouvé vous êtes donc chef de projet aménagement et transition au CEREMA on a parlé là d'ICU d'îlot de chaleur de vulnérabilité vous allez aussi nous parler maintenant l'ONA de confort thermique en effet merci beaucoup ce qu'on m'entend c'est super je vais juste faire un petit test pour voir si ça passe bien c'est bon je suis prête bonjour à toutes et tous monsieur le maire madame l'adjointe merci beaucoup pour cette invitation aujourd'hui alors effectivement je suis référente sur chauffe urbaine au niveau du CEREMA au niveau national mais je me fais la porte parole aujourd'hui de tout un tas d'experts qui sont répartis entre nos laboratoires de recherche et nos directions territoriales opérationnelles à travers la France qui travaillent sur ces thématiques avec tout un tas de collectivités notamment puisque nous sommes établissements de l'Etat mais également des collectivités territoriales et nous accompagnons un certain nombre de territoires sur les sujets d'infrastructures d'environnement des mobilités et j'en passe et plus particulièrement sur l'adaptation au changement climatique et les thématiques de chaleur en ville donc vous l'avez compris avec la présentation précédente la surchauffe urbaine et notamment l'îlot de chaleur urbain sont des phénomènes extrêmement complexes multifactoriels notamment je ne vais pas revenir trop dessus et je vais essayer d'être relativement rapide je vous ai remis juste ici l'extrait d'un des tableaux qui sont recensés dans le guide sur les solutions de rafraîchissement c'est un guide publié par l'ADEME qui avait été co-rédigé par le bureau d'études de Tribu et le CEREMA et vous voyez bien qu'on regarde les facteurs mais aussi les solutions on s'intéresse sur tout un tas de phénomènes très variables des mécanismes qui font la ville et qui font finalement la météo le climat urbain contre lequel parfois nous voulons lutter donc un triptyque finalement pour agir nous avons parlé des éléments de nature l'eau la végétation mais aussi vous l'avez compris les sols les sols vivants qui permettent de rendre des services de régulation climatique qui sont essentiels et qui sont parfois oubliés dans le milieu urbain je salue tout à l'heure il y avait une petite image sur les fonctions écologiques des sols qui sortit de la BD des sols un petit ouvrage pédagogique qui peut vous intéresser sur la fonction des sols que ce soit en milieu urbain ou en milieu pluréral nous avons bien sûr les matériaux on a parlé tout à l'heure des caractéristiques intrinsèques l'albédo les phénomènes d'inertie comment on vient stocker la chaleur à quelle vitesse on la restitue etc et les formes urbaines ce qui est parfois le plus compliqué quand on travaille sur l'existant mais voilà les formes urbaines les gabarits la hauteur des bâtiments la largeur des voiries comment le vent peut ou non circuler etc etc donc plein de facteurs plein de leviers mais peut-être encore plus des questions d'échelle puisque c'est un phénomène qui est multi échelé on a parlé d'ICU l'îlot de chaleur urbain donc ce gros dôme de chaleur qui se forme à l'échelle de l'agglomération il y a bien un ICU par agglomération mais plus on zoome finalement sur les différents composants de la ville notamment le quartier la rue les espaces publics le bâti plus on vient chercher aussi des thématiques que sont le confort thermique et c'est un peu la question qu'on se pose au quotidien on se pose la question de comment diminuer la température notamment la nuit pour permettre à nos concitoyens de récupérer pour éviter aussi tout un tas d'autres sujets que sont l'avieillissement accéléré des infrastructures le déclin encore plus accéléré de la biodiversité mais c'est aussi des questions de comment on rend pratiquables et vivables nos espaces au quotidien et notamment le jour et s'il y a bien quelque chose à comprendre c'est que le confort thermique c'est encore d'autres facteurs et notamment les facteurs inter-individuels je reviens pas là-dessus on a bien parlé de la vulnérabilité très variable en fonction des populations par contre quand on parle de surchauffe urbaine de chaleur en ville ou plus spécifiquement d'ICU ce qui est selon nous très important c'est d'avoir en permanence en tête la nécessité de raisonner à deux échelles l'échelle de l'ICU de l'agglomération de ce phénomène climatique complexe et inter-échelle et réfléchir aussi à l'échelle du confort thermique donc à une échelle beaucoup plus fine qui va poser des questions peut-être de microclimat local aussi au sein d'un quartier à l'échelle finalement de l'ICU ce qui nous intéresse très souvent c'est l'utilisation massive de solutions à travers toute l'agglomération là où on peut on fait à notre rythme bien sûr parce qu'agir dans l'urgence c'est aussi poser la question de comment bien agir pour ne pas gaspiller nos actifs et agir à l'échelle du confort thermique parfois c'est des micro adaptations des questions de disposition spatiale rajouter un arbre sur une place publique mettre de l'ombrage ou en tout cas faire des protections solaires sur un bâtiment ancien là parfois des toutes petites actions peuvent faire de grands effets donc maintenant qu'on a parlé de la complexité on peut montrer quand même qu'on peut agir et donc je vais revenir sur des questions de diagnostic trois temps finalement pour nous pour agir contre la surchauffe premier temps on en a déjà beaucoup parlé mais voilà croiser les données existantes pour pouvoir prioriser et avoir un plan d'action donc ici vous voyez une cartographie LCZ on en a parlé rapidement tout à l'heure les locales climate zones c'est une façon finalement de regrouper les différents quartiers en fonction de leur morphologie qui ont du coup probablement un comportement thermique climatique homogène on vient pas regarder des différentiels de température mais on vient bien voir finalement quel est le quartier qui probablement contribue au plus à la surchauffe et donc à ce phénomène d'ICU ce dôme qui se construit autour de la ville mais aussi finalement là où on a le plus de chaleur c'est aussi ça la question ici vous voyez une carte à Libourne où à la demande de la collectivité nous avions croisé tout ce qu'on a parlé tout à l'heure les données de vulnérabilité socio-économique qui font qu'un quartier en surchauffe va être encore plus prioritaire en termes d'action mais ces croisements on peut les faire pour plein d'autres données y compris d'ailleurs des données climatiques de température pour vraiment venir mesurer en précision les différentiels de température au CEREMA il y a bien d'autres établissements en France qui travaillent sur ces questions mais on essaye d'apporter des diagnostics fins en fonction des demandes des collectivités ou des entités avec qui on travaille vous avez l'exemple ici des mesures de confort thermique qu'on a pu réaliser par exemple dans des cours d'école on parlait tout à l'heure des bâtiments scolaires donc dans l'est de la France notamment à Metz mais pas que la collectivité nous a demandé de venir mesurer l'effet des aménagements alors je n'ai pas de résultat à vous proposer puisque c'est encore en cours c'est des actions qu'on mène mais voilà on a l'équipement qui nous permet de faire ces mesures et aujourd'hui voilà c'est un problème entre guillemets c'est qu'on manque de cette expertise notamment dans les bureaux d'études et le CEREMA essaie de passer au plus ses connaissances le matériel et les retours d'expérience aux acteurs dits privés après qu'ils peuvent venir faire ce genre de suivi on a aussi voilà des véhicules de mesure mobile on a fait ça à la place de Lille à Clermont-Fermont pour suivre des aménagements et on a aussi le modèle micro solenne climat un peu particulier un outil un peu lourd mais qui fait référence aujourd'hui pour modéliser tout un tas de facteurs hydriques aéroliques des températures de surface etc pour venir aider à la conception de bâtiments existants pour les mieux adaptés ou de bâtiments et de quartiers nouveaux la donnée c'est bien mais j'aurais peut-être dû commencer par là comment on vient travailler à partir de cette donnée et finalement le point principal et ça a déjà été rappelé c'est les questions de gouvernance comment on vient venir associer les différentes compétences parce que vous l'avez compris la surchauffe c'est un problème parmi tant d'autres il est au croisement de tout un tas d'enjeux de la ville durable mais ce qui est intéressant par contre c'est que c'est aussi au-delà d'être un problème les solutions qu'on apporte à la surchauffe urbaine sont aussi des solutions pour tout un tas d'autres questions et donc à l'échelle d'une collectivité déjà ça veut dire associer les différents services la voirie les espaces verts l'éducation l'eau et j'en passe l'assainissement mais c'est aussi savoir comment on associe tous les acteurs de son territoire donc ici vous avez deux exemples très rapidement le CEREMA propose des formations notamment mais on a réalisé aussi des ateliers de co-construction avec différents acteurs ici à Angoulême vous avez plus de 20 personnes des différents services qui étaient venus définir ensemble ce qui était pour eux la ville vivante et apaisée donc croiser des sujets de surchauffe avec des enjeux de biodiversité et de mobilité notamment pour après aller vers un plan d'action mais vous avez aussi des outils très pédagogiques qui sont utilisés par tout un tas d'acteurs que sont les balades climatiques on vient à la fois conduire un pré-diagnostic en partant de l'expertise des usagers de leur sensibilité à travers la ville en se baladant et en faisant des points d'arrêt donc vous voyez on a une grille pour noter mais ça permet aussi de faire tout un tas de sensibilisation auprès d'acteurs très multiples ici à Toulon par exemple il y avait tout un tas de commerçants d'habitants on avait vraiment un panel aussi d'usagers plus ou moins vulnérables des personnes à mobilité réduite des personnes plus âgées qui avaient pu participer à la balade alors une fois qu'on a associé toutes ces compétences tous ces intérêts toutes ces ambitions toutes ces difficultés on doit aller vers une démarche tout à l'heure on parlait de systémisme nous on parle aussi de démarches transversales intégrées choisissez le mot qui vous convient le plus la question c'est comment on arrive à trouver des solutions qui contribuent à différents enjeux plutôt que finalement les confronter les rendre antagonistes ici vous avez un extrait vous pouvez rien lire c'est pas grave mais on a fait un groupe de travail sur la communauté quartier de demain sur expertise territoire où on a réfléchi finalement aux synergies possibles avec différentes politiques publiques entre la surchauffe urbaine la question de la biodiversité la question de la ville bas carbone la question des mobilités aussi qui est souvent mise en avant et la question de la densité je fais un petit point ici parce que mon rôle je sais à quel point vous êtes une ville dense et que finalement c'est encore travailler sur la transversalité c'est d'autant plus un enjeu quand on travaille sur l'existant sachez que la densité ce qui est rassurant c'est qu'il y a une étude du CEREMA là-dessus la densité en Ile-de-France c'est pas seulement du négatif c'est aussi du positif c'est synonyme de sécurité de convivialité on a parlé du lien tout à l'heure de la question du lien avec son voisinage donc c'est aussi un beau levier pour travailler sur ces questions d'adaptation des usages et de solidarité sur sa collectivité mais ce qui est montré aussi c'est que ces espaces très denses ils deviennent d'autant plus attractifs quand on vient optimiser nos espaces verts et venir les rendre avoir des espaces de qualité peut-être pour terminer et conclure on a deux points ici c'est que un diagnostic sur la surchauffe c'est bien mais en fait on peut faire des diagnostics et croiser la donnée sur tout un tas d'autres enjeux ici vous avez notamment une étude qui est disponible en ligne qui a été menée avec le CEREMA et la DRIVAD sur l'île de France sur les potentiels de renaturation avec une méthode à grande échelle avec des données plus ou moins qualitatives mais qui permettait déjà de venir zoomer et vous voyez le petit carreau en haut c'est mon rouge vous reconnaissez sur des espaces qui sont souvent des cimetières des espaces publics des stades où on peut venir déjà ici sur l'existant optimiser et apporter des solutions vous avez aussi des diagnostics sur la désimperméabilisation par exemple parce que parfois on ne sait pas par où commencer et venir prioriser encore une fois c'est le point essentiel et je conclurai ici avec quelques ressources et j'aurai quelques petits fascicules en vrai à vous distribuer si vous le souhaitez mais tout est disponible en ligne on a un certain nombre d'essentiels celui sur la surchauffe urbaine sort normalement cette semaine donc c'est le petit teasing mais vous avez tout un tas d'autres thématiques complètement interconnectées avec ce sujet qui sont disponibles en ligne vous avez le guide de l'ADEME dont je vous ai parlé tout à l'heure l'étude sur la densité je vous en ai parlé on a un article de technicité notamment sur ces sujets et sur l'ICU et je vous parle de deux centres de ressources le CRAC le centre pour lutter contre le changement climatique et donc ça concerne l'adaptation majoritairement et plus fraîche ma ville mais je pense que l'ADEME vous en parlera d'autant plus tout à l'heure merci beaucoup Loéna une question dans la salle vous pouvez l'applaudir bien sûr des personnes dans la salle nous demandent l'effet d'albédo qu'est-ce que c'est est-ce qu'en 20 secondes vous pouvez nous expliquer l'albédo c'est une caractéristique qui concerne les matériaux essentiellement toutes les surfaces de la ville c'est à la fois une question de couleur donc plus la couleur est claire on fait pareil quand on a chaud on se met en blanc ça réfléchit ça évite d'absorber la chaleur c'est aussi une question de rugosité on a parlé tout à l'heure de comment les reliefs voilà donc c'est un phénomène qui est relativement complexe s'il y a un point à retenir ici c'est que tout peindre en blanc ce n'est pas non plus la solution parce qu'on a parlé de confort thermique tout à l'heure mais il y a aussi les questions de confort visuel votre piéton il ne veut pas avoir tous les espaces peints en blanc par contre sur les toits ça peut vraiment être une solution en complément avec les toitures végétalisées qui peuvent vraiment apporter des services parfois beaucoup plus pluriels et multibénéfiques que juste une peinture blanche mais voilà c'est vraiment jouer sur comment la ville stocke et restitue la chaleur merci beaucoup merci pour cette précision satisfait pour la je ne sais pas qui a posé la question mais on est bon alors on passe à la suite justement maintenant on va essayer d'écarter les murs et de voir comment on peut négocier collaborer à l'échelle de la ville à l'échelle des villes pour s'adapter à cette nouvelle situation à ces enjeux alors j'appelle de suite sur la scène Jean-Marc Bouillon représentant de l'interprofession Valor les métiers du végétal bienvenue tu te mets où tu veux c'est toi qui prendras la parole en premier de toute façon donc voilà Véronique Vélez qui est responsable du développement innovation et prospective de l'union sociale pour l'habitat bienvenue Véronique Sophie Rousset-Rouvrière déléguée générale de la Divette l'association des toitures et façades végétalisées on en parlait juste à l'instant et puis on a en visio si ça marche bien Quentin Quentin c'est le collègue qui est là-bas avec Alice aussi on fonctionne tous ensemble toute la journée donc Marseille Solutions Colombe Pijarias qui nous parlera de bonjour Colombe qui nous parlera tout à l'heure du Rooftop Day Rooftop Day voilà qui débarque à Paris maintenant alors c'est parti Jean-Marc je crois que c'est Sébastien qui l'a dit tout à l'heure ça a été dit aussi 80% du foncier n'est pas public au sens de de la compétence de la ville alors on commence par quoi du coup Jean-Marc comment on s'y prend merci alors je vais essayer de deviner comment ça marche comme ça pardon le gros vert voilà c'est ça voilà donc ok oui alors par où commencer parce qu'en fait on n'adapte pas nos villes au réchauffement climatique pour adapter les villes au réchauffement climatique on les adapte pour ceux qui y vivent pour ceux qui y travaillent pour ceux qui y fréquentent qui les fréquentent donc on adapte les villes pour les gens donc la question c'est comment on arrive à le faire par où on commence je vais aller un peu vite sur mes slides parce qu'on a un challenge avec Sébastien c'est de tenir le temps qui nous est imparti voilà et donc pourquoi on fait cette segmentation parce que les stratégies ne sont pas du tout les mêmes si on priorise parce qu'il faut peut-être prioriser on peut aussi décider de tout faire à la fois mais bon si on a envie des efficaces on peut choisir la ville où l'on habite c'est ce qu'on fait à Blois et puis les critères de lecture qu'on va utiliser pour arriver à prioriser plutôt de nous conduire vers les pieds d'immeubles les collectifs les bailleurs sociaux etc. si jamais on s'intéresse plutôt à la ville où l'on travaille on va chercher les endroits où il y a beaucoup d'emplois où il y a des grandes surfaces en enrobées etc. et si à l'inverse on privilégie la ville que l'on fréquente on va peut-être s'intéresser au mode doux et être capable de voir si on est capable de repérer en croisant des données ce que disait Sébastien tout à l'heure on a énormément de données et encore faut-il les utiliser et puis serrer celles qui sont utiles ou pas mais on est capable de faire matcher comment dire les données des applis de vélo sur géovélo etc. pour repérer quels sont les pistes cyclables les plus fréquentées aux heures de pic caniculaire et puis après on essaye de regarder quels sont les trajets qui sont à l'ombre mais pas que à l'ombre des arbres à l'ombre d'un bâtiment à l'ombre d'arbre etc. et puis d'isoler les secteurs qui ne sont pas à l'ombre et puis de bâtir des stratégies de végétalisation dans ces segments là par exemple alors comment on arrive à faire ça on est capable aujourd'hui avec nos données de faire des requêtes croisées et on est capable de dire par exemple dans la ville que l'on habite est-ce que vous êtes capable de m'isoler les parcelles cadastrales les îlots morphologiques urbains c'est la bonne granulométrie qui sont les plus chauds donc on peut prendre des courbes de Gauss on prend par exemple à bois c'est 33 degrés et on prend toutes les parcelles qui sont à plus de 33 degrés ensuite on va dire pas d'eau pas de végétaux parce que nous à Valor on pousse les solutions végétales on va dire isoler nous en même temps les parcelles cadastrales les îlots où il va être très facile facile moyennement facile d'infiltrer l'eau de pluie donc il y aura de l'eau pas d'eau pas de végétaux et donc il y a du sol par lequel infiltrer troisième requête c'est en même temps trouver nous les parcelles où le gradient de naturalité va être très faible ou faible le gradient de naturalité c'est une façon de qualifier l'état de nature par parcelles cadastrales alors il y a toujours des multiples critères mais en gros ça permet de deviner là où il n'y a pas d'arbre et d'ailleurs c'est en général là où il fait chaud mais c'est intéressant parce qu'il n'y a pas d'arbre alors que c'est très facile d'infiltrer donc ça veut dire qu'il y a du sol donc il y a la possibilité de planter et quand on est dans une stratégie de la ville où l'on habite et bien le quatrième critère ça va être et là où il y a le plus de gens qui habitent où la densité d'habitants au kilomètre carré est la plus forte mais on peut rajouter des sous-critères les moins de 5 ans les plus de 65 ans est-ce qu'il y a des générateurs de besoins comme une altogarderie une maison pour personnes âgées etc. et quand on fait tourner nos algorithmes à ce moment là on arrive par exemple c'est le cas de Dijon à sélectionner les quelques parcelles qui comment dire correspondent les premières parcelles j'ai envie de dire qui correspondent comment dire à ces critères et ça permet aux élus qui quand ils regardent leur ville et qu'ils voient c'est de la complexité de nos tissus urbains c'est entre là de parcelles publiques privées ils se disent il faut que je bâtisse une stratégie d'adaptation mais mon dieu par où je commence c'est le cas qu'est-ce que je fais et bien on arrive à isoler des endroits qui correspondent à ces critères là Blois qui est notre théâtre d'innovation on sélectionne comme ça 2% du territoire qui correspond à ces requêtes mais qui concerne 16% de la population et surtout ce qui est intéressant c'est qu'on a un diagnostic qu'on est capable de partager avec la population pourquoi est-ce qu'on commence ici pourquoi est-ce que cette impression de saupoudrage ici et là en fait correspond à une politique qui est organisée qui est construite etc voilà alors on le fait pour la ville où l'on travaille aussi et là la base de sélection c'est de prendre toutes les parcelles où il y a de l'activité et on fait le même processus capacité d'infiltration température réserve de plantation mais sur les parcelles d'activité et puis ça nous permet là encore de sortir les endroits qui correspondent à ces critères alors c'est important Sébastien le disait mais il y a une question de rythme dans tout ça parce qu'on n'a plus le temps et donc évidemment chaque opportunité doit être saisie chaque fois qu'on fait un projet mais quelle que soit la nature de son projet une cour d'école un bus à haut niveau de service un tramway une rue du général de Gaulle une place François Mitterrand enfin tout tout est prétexte à être saisi mais pour autant ça ne suffira pas ça ne suffira pas pour une raison toute simple parce que le renouvellement annuel de nos villes par l'ensemble des projets qu'il soit public ou privé ne renouvelle nos tissus urbains qu'en moyenne de 1% par an 1% par an alors c'est indispensable de bien le faire mais ça veut dire que quand on prend des dispositions extrêmement engagées dans nos documents d'urbanisme nos PLU etc qu'on dit coefficient de pleine terre coefficient de biodiversité on réduit les débits de fuite à la parcelle enfin on impose l'infiltration etc c'est absolument nécessaire mais ça ne touchera que les projets qui demandent une autorisation et l'ensemble de ces projets comme je vous le disais ne font évoluer nos tissus urbains que de 1% par an donc la question qu'on peut se poser c'est qu'est-ce qu'on fait des 99% de la ville qui n'a pas de projet ça rejoint les 80% que tu disais Sébastien de la ville adaptée elle existe déjà quoi voilà alors il faut d'abord changer de regard c'est-à-dire que dans tous les projets aujourd'hui la question numéro 1 c'est infiltrer d'abord donc infiltrer d'abord ensuite c'est planter ensuite et aménager enfin ça veut dire que j'intervenais dans le cadre d'Action Cœur de Ville je disais au chef de projet mais quand vous demandez à des gens comme nous les concepteurs paysagistes les équipes pluridisciplinaires de vous présenter le powerpoint qui va faire que vous allez valider le projet ou non et bien imposer l'ordre de passage des thématiques demandez que les gens commencent par dire voilà comment je vais infiltrer une fois qu'ils vous ont expliqué comment ils vont infiltrer demandez-leur vous expliquer en quoi ça va être utile à la végétation que vous allez mettre et enfin vous présenter le projet parce que si vous faites dans l'autre sens on va vous baratiner on va vous raconter que c'est génial et puis on va faire de l'infiltration de la plantation un accessoire du projet voilà et c'est vrai que de mettre l'infiltration en premier ou ils ont un truc à raconter et puis vous validez ou ils n'ont rien à raconter et le simple fait de faire le powerpoint comme ça ça va les inciter à se dire merde mon projet n'est pas aussi bon que je pensais je vais le revisiter etc. et donc ça va dans le bon sens alors comment on peut alors comment on peut embarquer les 99% de la ville qui n'a pas de projet parce que là encore on peut avoir le réflexe de vouloir faire un nouveau règlement etc. mais on y arrivera vraiment c'est un peu le thème de la journée si on donne envie aux gens il n'y aura pas plus puissant que l'envie qu'on est capable de donner la prise de conscience qu'ensemble on peut y arriver et donc en embarquant les 80% du domaine privé c'est à dire la société civile et le monde de l'économie et voilà donc j'essaie de suivre donc pour arriver à donner envie il y a deux choses qui sont importantes c'est qu'il faut partager un diagnostic et raconter un récit qui donne envie et le diagnostic me semble-t-il tout partant de l'eau cette ressource essentielle il faut être capable de faire sur des territoires des études du potentiel de déconnexion à la parcelle cadastrale on va arriver pour ceux qui sont à la manette comment dire des collectivités des plans de zonage pluviaux mais un plan de zonage pluvial ça me semble complètement inopérant parce que ça donne des grandes ici ça infile plutôt là ça infile plutôt moins etc mais en réalité la lecture de l'infiltration elle est à la parcelle cadastrale et parce que les sols urbains ont été tellement remaniés que finalement on peut avoir un sol tout à fait infiltrant dans un secteur qui est considéré comme non infiltrant et donc on va rater des opportunités alors nous quand on étudie cette question parce que toutes les villes sont la plupart des villes qui sont à 80% encore en unitaires ont des obligations de mise en conformité de leur réseau d'assainissement par l'angle d'une directive européenne qui s'appelle la DERU la directive européenne sur les eaux résiduaires urbaines leur demandant de se mettre en conformité donc il y a deux logiques je renforce les tuyaux je fais des super bassins d'orage enfin etc puis ça va marcher pour combien de temps où il y a une deuxième logique c'est que je dis j'infiltre mais quand j'infiltre à la parcelle cadastrale mais quel est le résultat du tout est-ce que c'est vraiment opérant est-ce que ça va apporter la solution ou pas alors nous on a étudié cette question à la parcelle cadastrale en empruntant des techniques de lecture algorithmique des pixels des photos aériennes fournies en open source par l'IGN un pixel d'une photo aérienne c'est 20 cm au sol donc on est obligé on est capable aujourd'hui d'avoir une précision de lecture d'un territoire entier avec des pixels à 20 cm au sol et on a même fait mieux à Dijon on a envoyé des avions c'est pas que remarquable parce qu'ils voulaient une précision plus grande et on a à ce moment là une précision de lecture à 5 cm au sol ce qui permet ces données nouvelles nous permettent d'avoir une lecture de tissus urbains qui est complètement différente et complètement beaucoup plus performante voilà et on est capable en passant de compter les arbres parce qu'il y a des petits algorithmes qui permettent de les compter à Dijon par exemple il y a 1,3 million d'arbres dans l'agglo-dijonnaise dont 70% sont privés et oui là on commence à voir poindre cette histoire de coopération entre public et privé on est capable en passant aussi c'est pour ça qu'on voulait 5 cm c'est de screener tous les toits plats en étant capable d'enlever les machineries les trucs d'ascenseur les machins etc pour voir quelle est la disponibilité ça fera plaisir à la divette des toitures qu'on peut végétaliser qu'est-ce que ça veut dire que ce potentiel donc c'est des données qu'on est capable d'avoir donc quand on étudie ce potentiel de déconnexion à la parcelle cadastrale à 20 cm près au sol à la ville de Blois et bien on s'aperçoit que comment dire que d'abord 80% du foncier est privé et 20% public et que ces 20% génèrent en fait 90% du potentiel d'infiltration que le potentiel d'infiltration pour sauver l'eau de pluie dans nos villes il est dans le privé alors là on a pris que les parcelles qui sont bleues parce que nous on a rajouté un code couleur un indice de facilité si c'est bleu c'est très facile si c'est vert c'est facile si c'est jaune c'est moyennement facile orange c'est difficile rouge c'est impossible donc on va s'intéresser d'abord aux trois premières catégories pour donner envie aux gens pour créer une expérience positive et on se dit on ne prend que le très facile facile qu'est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir infiltrer 160 000 m3 par pluie d'orage si on atteint le potentiel et du coup ça permet de prouver qu'en enlevant ces 160 000 m3 par pluie on arrive à mettre en conformité les réseaux sans toucher les réseaux parce qu'on ne s'est pas intéressé à la conséquence mais à la cause on supprime la cause qui fait déborder en infiltrant on met en conformité les réseaux on passe d'un unitaire en séparatif on a bien séparé les eaux de pluie mais en même temps on a sauvé la planète et si on est capable de repérer où on va infiltrer l'eau on sait où il faut planter donc vous voyez c'est quand même une échelle assez vertueuse mais si on s'intéresse avec la même précision au domaine comment dire public on retrouve une carte nettement moins colorée c'est les fameux 20% et on s'aperçoit pardon je vais revenir moi c'est pas grave on s'aperçoit que avec les mêmes critères le potentiel d'infiltration est de 15 000 m3 donc le domaine privé 160 000 m3 par pluie un potentiel d'infiltration domaine public beaucoup plus dur à reverser parce qu'il fait tout toutes les aménités urbaines la mobilité l'activité tous les réseaux enfin etc c'est le plus dur à reverser et pour le plus faible potentiel parce que c'est 10% donc vous voyez bien cette idée de coopération qui s'installe alors là sur cette image vous voyez l'importance par rapport au plan de zonage dont je vous parlais tout à l'heure vous voyez bien regardez les parcelles bleues, vertes, jaunes, rouges elles sont toutes mêlées on sent bien que de faire un gros paquet sur tout ça faire un zonage ce ne sera pas précis alors qu'il faut vraiment aller chasser on en a la possibilité le potentiel à la parcelle cadastrale donc chez nous dans nos usines dans nos cours d'école dans nos cours camions nos parkings dans nos résidences nos cœurs d'îlots dans notre jardin c'est là que se situe le potentiel donc il faut inventer des coopérations publiques privées alors je vais vous en montrer sur les projets neufs c'est assez facile c'est une opération qui est en bord de cours d'eau il y a des îlots de promotion privée qui sont tout autour un parc au milieu on fait coopérer le parc et la promotion parce que le parc on va le mettre légèrement au creux et on va donner la capacité à cette zone qui était en PPRI de devenir constructible parce qu'on va gérer le problème des maisons des collectifs qui vont s'installer dans le domaine comment dire public alors on voit la scénographie ça s'est fait avec Eleni Infraservice et on fait des simulations comment ça se remplit comment ça se vide et puis on voit bien que s'il n'y avait pas eu cette coopération entre le public et le privé chacun son eau qui est un peu le code civil chacun doit gérer son eau on n'avait pas trouvé de solution et peut-être que ça n'aurait pas été du tout comment dire constructible mais il y a d'autres opportunités qui par exemple comme une rue ça peut concerner assez fortement Montrouge c'est-à-dire que là vous êtes dans un secteur de rue avec ce qu'on appelle le front à rue c'est-à-dire qu'il n'y a que des propriétés privées qui longent un trottoir il n'y a pas la moindre place pour faire un espace vert etc on se dit ça va être impossible d'infiltrer mais c'est pas vrai c'est tout à fait possible si vous refaites la rue parce qu'à ce moment-là vous pourrez faire des techniques de enrobés drainants fondation drainante en dessous etc et puis la réserve de capacité de stockage momentané des couches que vous faites en périphérie permet d'accueillir comment dire l'eau des toitures qui versent sur le domaine public de ces toitures privées il faut savoir que quand vous avez une couche de fondation qui fait 40 cm d'épais en tout venant en 0,90 c'est du plein si vous mettez du 30,90 vous avez un indice de vide de 30% c'est-à-dire que dans 40 cm de fondation vous avez 12 cm de vide et une pluie centenale c'est 60 mm 6 cm donc vous avez 12 cm de vide pour 6 cm de pluie centenale donc vous pouvez en accueillir 2 ou alors vous pouvez dire au privé j'ai de la réserve viens de connecter avec moi sur notre dispositif et on infiltrera ensemble sa forme des coopérations publiques privées et ce qui est intéressant c'est que la ville existante vous avez les réseaux etc vous les conservez les réseaux et puis vous les utilisez en back-up de l'opération s'il y a une pluie extraordinaire et bien ça remplit la capacité de stockage parce que l'eau tombe plus vite que le sol d'un filtre mais c'est pas grave ça se met à déborder mais vous avez gardé vos tabourets siphons etc et puis le trop-plein part dans les réseaux c'est des moyens assez simples Jean-Marc il te reste juste 30 secondes mais il y a une question pile-poil là-dessus dans la salle je veux bien qu'on passe le micro une personne vient me demander mais est-ce qu'il y a une norme ? c'est-à-dire qu'on sait identifier les lieux où infiltrer tu l'as parfaitement expliqué mais en gros est-ce que c'est possible partout c'est ça ? allez-y monsieur oui bonjour monsieur donc effectivement je suis monsieur Fritz et je travaille pour le bailleur social séquence je voulais savoir en fait je prends compte qu'il y a beaucoup d'études et il y a des possibilités mais au-delà de tout ça beaucoup de choses sont régies par des normes est-ce qu'au-delà de cette volonté est-ce qu'il y a des choses qui permettent de quantifier de normaliser pour aboutir à ce que vous proposez qui sont des solutions certainement durables donc est-ce qu'il existe une norme ? il y a des normes et des lois aujourd'hui dans la directive européenne le SDAGE, le SAGE etc prévoit que la règle numéro 1 pour gérer l'eau de pluie c'est d'infiltrer l'eau de pluie au plus près de l'endroit où elle tombe ça c'est la loi c'est le cadre réglementaire dans lequel nous devons nous inscrire mais elle dit aussi sauf si c'est pas possible et c'est là qu'arrivent les fameux débits de filtre régulés alors c'est comme les séparateurs d'hydrocarbures on peut imaginer que c'est intéressant quand on a une station service des charges polluantes assez fortes mais en fait quand on privilégie l'infiltration il n'y a plus de séparateur il n'y a pas de normes là-dessus parce que vous allez coller votre séparateur sur quelle goutte s'il n'y a pas de tuyau donc aujourd'hui le cadre réglementaire est tout à fait propice à infiltrer l'eau de pluie partout où elle tombe je ne sais pas si j'étais suffisamment précis en fait il n'y a pas de contre-indication au contraire il y a une règle qui incite à le faire il y a une autre règle qui émane des règlements d'assainissement en fait et c'est le service d'assainissement qui impose de ne pas réintroduire ou que les eaux de pluie ne soient pas mélangées aux eaux usées et ça c'est une règle qui existe et qui est trouvable dans le règlement de l'assainissement alors juste pour finir on ne décompte pas ça de mon temps alors juste il faut se rendre compte mais quand on additionne toutes ces parcelles vert, bleu et jaune il est très facile et moyennement facile dans toutes les villes où nous faisons ces études on arrive toujours au même score c'est 70% du tissu urbain correspond à ces trois premières catégories c'est à dire que nos villes sont remédiables si on arrive à convaincre la société civile et le monde de l'économie donc les 80% propriétaires de cette ville privée si on arrive à les mobiliser à ce moment là le coût est assez super parce que ça représente 70% alors pour arriver à le faire je vais finir très vite alors il y a d'abord une logique de point d'acupuncture parce qu'il faut vous rendre compte qu'adapter nos villes au réchauffement climatique n'est pas nécessairement un énorme projet mais c'est plutôt une multitude de micro-projets et parce qu'on a appelé ça des points d'acupuncture il n'est pas question de tout péter de tout recommencer mais il est question de piquer au bon endroit il y a plein d'endroits qui sont propices vous voyez ici c'est un projet en rue on ne fait que le vert et on attrape toutes les eaux de toiture toutes les eaux de parking toutes les eaux de circulation et on infiltre l'eau on préserve la ressource en eau pour l'épisode centenal donc c'est à dire la totalité de l'eau de l'année et on plante et ça fait autant des eaux de fraîcheur mais comment dire ces points là je vais aller un peu vite on les trouve partout là on sent que ça a été rénové parce qu'il y a des nouveaux balcons qui n'appartiennent pas à l'architecture d'origine mais vous voyez les gouttières sont en façade il y a une pelouse en creux on fait juste une petite on coupe les gouttières on envoie l'eau dans le gazon on fait cette noue pour que l'eau se bloque à un endroit elle va s'accumuler ici ça crée les conditions propices de l'installation de la nature en ville on plante des arbres et ça c'est un point d'acupuncture et ça ça coûte rien on peut le faire partout mais faisons-le partout et les résultats sont assez formidables vous pouvez en avoir ici vous pouvez en avoir ici vous pouvez en avoir ici par exemple vous voyez il y a plein d'endroits c'est une logique d'opportunisme et chaque fois comment dire qu'il se passe quelque chose regardez si vous avez des poids d'acupuncture et comment dire et puis piquons-les pour les réussir alors le récit c'est ensemble on peut tous y arriver et comment on arrive à quitter cette logique de 1% par an et puis de réussir le coup en 100 ans pour arriver à passer à 7% par an il y a 15 ans c'est à peu près l'échelle qu'il faudrait le temps qu'il faudrait obtenir donc la notion d'acupuncture c'est quand même assez rassurant parce que c'est pas un gros truc c'est peut-être 10 000 euros 5 000 20 000 suivant le c'est des petits budgets donc ça correspond bien à des gens qui n'avaient pas de projet parce que les 99% de la ville existante qui n'a pas de projet et si vous leur dites il faut mettre 300 000 euros 500 000 euros ils disent moi j'ai pas de budget j'aurais pas de projet mais si on se rend compte que c'est des petites sommes et bien on se met à avoir des intentions et peut-être avoir des idées alors je vais finir avec petite voilà ce que je voulais vous faire comprendre c'est vraiment ça c'est que comment dire chaque fois qu'un projet est soumis à une réglementation et bien on le fait mieux grâce aux choix qui sont faits portés par nos élus mais il faut se rendre compte que ça ne fait que 1% par an et donc et donc s'entend et la question c'est vraiment comment on mobilise la société civile et dans la société civile il y a vraiment des acteurs qui sont prédisposés tout ce qui est habitat collectif les copropriétés les bailleurs etc il y a vraiment les conditions qui sont extrêmement propices il y a des toits plats il y a des gouttières qui sont apparentes il y a beaucoup d'espace vers autour enfin c'est des coûts faciles à prendre avec des résultats très extraordinaires d'autant plus que ça correspond à des populations qui sont les plus exposées donc c'est vraiment là si on peut sauver l'eau de pluie planter autant de petites dîlots de fraîcheur c'est que mieux pour les gens dont on s'occupe alors il se passe dans les collectivités des choses 20 secondes voilà j'ai fini il se passe des choses dans les voilà ce qui est intéressant c'est qu'on voit apparaître des guichets uniques quand on est dans cette logique d'acupuncture et de micro-projets moi j'en parle beaucoup les gens sont en général assez séduits ça donne envie de faire mais une fois qu'on est parti mais comment je fais à qui je m'adresse et il faut que les collectivités elles envisagent de mettre comment dire un guichet unique de gens qui ont été formés qui entretiennent l'envie et qui poussent à passer à l'action à Bruxelles par exemple ils appellent ça monsieur facilitateur O et comment dire tout le monde connait ce numéro de téléphone du facilitateur O et les gens l'appellent et puis on les guide on les accompagne et puis ça convertit donc c'est important nous on travaille à quelque chose d'autre que je finirai là dessus qu'on a appelé qui veut rafraîchir sa ville qui est une plateforme d'intermédiation entre la RSE des entreprises qui est en train de devenir territorial et les propriétaires d'un actif en bleu, vert ou jaune qui ont des points d'acupuncture et donc on fait faire des promesses de don aux entreprises ça peut être pour les entreprises du territoire de Montrouge voilà donc moi ça m'intéresse de participer à l'adaptation de ma ville je suis prêt à payer dans le cadre de mon budget RSE et bien on fait matcher le budget RSE des entreprises qui ont envie de s'engager dans le territoire avec des gens qui ont envie de réaliser leurs points d'acupuncture et tout ça permet des collaborations un peu nouvelles voilà merci merci beaucoup Jean-Marc Bouillon de l'interprofession Valor donc tu as perdu ton pari tu as dépassé le temps c'est donc toi qui payes l'apéro ce soir et pas Sébastien qui lui ah voilà non mais Jean-Marc vient de Lyon spécialement pour nous aujourd'hui donc merci mille fois tu restes avec nous il y aura sans nul doute des questions à la fin de cette table ronde de suite on passe la parole à Véronique Vélez de l'union sociale pour l'habitat vous êtes responsable Véronique du département innovation et prospective alors clairement Jean-Marc a dressé un peu le tableau on sait que les acteurs qu'ils soient d'ailleurs publics ou privés en dehors de l'espace public donc vous les bailleurs sociaux vous êtes attendus vous avez sans doute des marges de manoeuvre vous avez déjà des initiatives des retours d'expérience vous voyez et ben voilà ça y est on est prêt c'est à vous bonjour à tous je vais poursuivre effectivement par un petit panorama alors de pas mal d'actions qui sont déjà engagées par les bailleurs sociaux pour rafraîchir et pour adapter leur logement leur patrimoine à cette évolution du climat le premier point je vais poursuivre sur l'eau mais du coup je dirais très rapidement c'est on se pose la question comment faire pour que le bâtiment ne consomme plus d'eau bien sûr c'est un peu extrême on n'en est pas là mais ça nous pousse à agir et ça crée de l'engagement il y a beaucoup de choses à changer vous l'avez dit valeur effectivement vous voyez encore on a mis des croix sur ce qu'on ne veut plus voir mais il y a encore la conception est encore à faire évoluer on voit encore des bordures des avaloirs ou des sols qui sont imperméables l'idée ça peut être des travaux d'entretien assez péonéreux mais qui permettent de changer ça et ça on le voit dans nos patrimoines on le voit aussi en ville moi partout je vois des bordures je fais une fixation là dessus et voilà ce qu'on peut voir maintenant sur les projets là c'est à Strasbourg un projet en zone prioritaire de la ville on est vraiment dans la logique qui a décrite Valor donc sur toute goutte d'eau qui tombe sur la parcelle reste sur la parcelle on déracorde donc ça c'est un projet de rénovation qui existait on sort de cette logique du tout tuyau on va vers le zéro rejet dans les réseaux d'assainissement et le zéro tuyau du coup on n'a plus les coûts des tuyaux et on a aussi alors Dixit les agences de l'eau je vais y revenir tout ça ça peut se faire à budget constant et en plus on améliore le cadre de vie des habitants peut-être moins cher voilà un scénario un peu extrême sur l'eau et l'énergie là c'est un bâtiment qui a été conçu par Bouygues ou par Link City qui est géré par Grenoble Habitat qui est vraiment donc ça s'appelle la résidence ABC qui a même une centrale d'assainissement interne sur l'eau donc ils ont tous les tuyaux en double ça veut dire qu'ils potabilisent l'eau de pluie ils la minéralisent ils la réinjectent et elle est consommée pour la consommation humaine et pour l'eau chaude sanitaire donc c'est vraiment quelque chose je pense d'un peu unique en France et assez extrême c'est un bâtiment démonstrateur mais qui fonctionne qui est réalisé cette eau de pluie elle sert aussi elle est aussi retraitée pardon les eaux grises sont retraitées pour alimenter les toilettes on n'a pas besoin d'eau potable pour les toilettes pour arroser les espaces verts et puis la chaleur de ces eaux grises elle sert aussi à préchauffer l'eau chaude sanitaire donc voilà il y a des choses qui sont mises en oeuvre et qui font évoluer qui ont des modes de faire assez différents du coup nous sur ce thème de l'eau on y travaille depuis 2021 à l'USH et puis on s'est rapproché des agences de l'eau nous on les connaissait pas ils nous connaissaient pas non plus et on est ravis maintenant de travailler avec eux et de signer un partenariat la semaine prochaine avec les 6 agences de l'eau en France et donc les bailleurs sociaux il faut savoir aussi qu'en plus on parlait des nouveaux partenariats ils ont des financements ils ont des financements pour justement déraccorder pour végétaliser ils gèrent aussi le fond vert avec l'axe renaturation dont les bailleurs sociaux sont éligibles donc voilà ce partenariat amène aussi des sources de financement pour faire autrement pour gérer l'eau autrement qui dit eau dit aussi biodiversité végétalisation et donc on voit apparaître voilà ça c'est un exemple à Angers d'un projet de rénovation urbaine où l'eau et la végétation sont vraiment les matrices du projet et donc ils ont donné lieu il y a une innovation ici dans la conception avec les équipes d'architecture ils ont lancé un archi défi en donnant une coloration il y a 4 résidences qui étaient des cités d'urgence et l'une d'elles c'est vraiment d'axer sur les ressources donc le sol l'eau la biodiversité donc l'eau m'amène à parler de végétalisation et cette végétalisation elle est effectivement à la croisée de pas mal d'enjeux notamment sur l'amélioration du cadre de vie et certains bailleurs même parlent du bonheur d'habiter et essayent de mesurer ce bonheur d'habiter donc on voit apparaître des partenariats plutôt locaux cette fois avec des bailleurs et les agences LPO locales pour mieux gérer les espèces protégées et il y a des nouvelles phrases qui apparaissent aussi c'est est-ce que j'ai des chauves-souris dans mon projet ou je préfère les chauves-souris à la miante où j'ai un projet c'est SFN ou pas SFN c'est solution fondée sur la nature il y a des nouveaux termes qui apparaissent en maîtrise d'ouvrage ou en gestion en tout cas les chantiers peuvent être compliqués effectivement par la biodiversité soit par la chaleur aussi donc de travailler l'été mais aussi par protéger les enfin par mieux prendre en compte les espèces protégées durant les travaux sur le bâti sur cette végétalisation on a travaillé aussi avec vous alors pour voilà on a fait cette publication pour qui émet des recommandations pour développer la végétalisation et c'est vrai que nous nos espaces ou notre patrimoine bâti on parle du bâti il est géré par des plans stratégiques de patrimoine et c'est vrai qu'on s'intéressait moins sur tous les espaces non bâti qui étaient d'ailleurs ils sont définis en creux non bâti mais ça a intégré les espaces verts les parkings les voiries etc les réseaux d'assainissement du coup maintenant on les qualifie ça devient un enjeu stratégique de gérer ces espaces non bâtis et on en vient mettre en place à définir des plans stratégiques de patrimoine verts des PSP verts pour les pour les végétaux du coup la gestion des espaces verts qui étaient souvent des contrats d'entretien avec des entre guillemets pousseurs de tondeuses ou des pelouses avec des arbustes taillés en boule ou en carré on en vient à une nouvelle gestion de ces espaces verts qui va même jusqu'à du pâturage donc ça c'est à Bordeaux et là à Quitanis le bailleur social vous dira que ça se fait à Isoku voire même un peu moins cher il le démontre et en plus avec des externalités positives sur le lien social même chose à Lyon chez Grand Lyon Habitat où là ils ont transformé un stade qui était très bitumé en projet d'agriculture urbaine et donc il y a des jolies phrases comme quand les tomates poussent ou quand les carottes poussent le lien social grandit donc c'est le cas à Lyon avec ce projet qui inclut aussi du maraîchage donc il y a un modèle économique marchand avec un maraîcher un agriculteur qui n'est pas forcément facile à trouver ça marche aussi à Toulouse ou à Tours Tours Habitat donc sur un projet en toiture d'agriculture urbaine marchande avec un modèle économique ou à Paris avec la production de safran donc c'est pas en pleine terre c'est dans des bacs et donc là la phrase aussi c'est une ferme urbaine à haute valeur ajoutée pour un quartier à grande fierté partagée et c'est vrai qu'avant il y avait pas mal de résidus qui étaient jetés par les fenêtres et maintenant on a des bacs avec du safran qui coûtent très cher la tonne du coup végétalisation eau ça nous amène à travailler aussi sur le confort d'été donc le sujet d'aujourd'hui mais l'enjeu pour les bailleurs c'est vraiment de construire et de rénover aujourd'hui mais en se projetant et en prenant en compte le climat de demain et tous les modèles toutes les données les modèles de calcul ils n'intégraient pas forcément l'évolution de ce climat et donc pour ça on a travaillé avec le CEREMA notamment et le CSTB on a produit avec le CEREMA donc un guide sur le confort d'été pour avoir on a recensé 11 solutions techniques qui permettent de mieux prendre en compte le confort d'été dans les projets de construction ou de rénovation et donc on les a classés par trois catégories tout ce qui concerne l'aménagement tout ce qui concerne la protection du bâti et puis son rafraîchissement le rafraîchissement du logement on a aussi développé un outil enfin le CEREMA a développé pour nous un outil qui permet d'évaluer le risque d'inconfort thermique d'été et vous savez qu'on parle beaucoup maintenant de bouilloire thermique l'été voire de de précarité énergétique d'été avec des gens qui achètent des clims et qui ont des frais de rafraîchissement donc c'est un enjeu très très important tout ça se fait aussi dans une démarche qui n'est plus linéaire mais qui est alors il y a des cadres réglementaires il y a une loi il y a la loi climat et résilience il y a la loi AJEC mais on est embarqué dans une logique d'économie circulaire et que les bâtiments existants les équipements les matériaux on essaye de les réutiliser sur des projets neufs ou sur des projets de rénovation c'est compliqué parce que les bâtiments existants n'ont pas été conçus pour être réemployés donc pour l'instant c'est des petites parties des petits pourcentages mais du coup on est vraiment embarqué dans cette logique d'économie circulaire avec aussi pas que le réemploi mais l'éco-conception faire en sorte que les bâtiments qu'on construit aujourd'hui soient démontables ou soient reversibles et qu'on puisse réutiliser les matériaux et les équipements donc ça seconde oeuvre ça peut être aussi une grosse oeuvre et puis le réemploi l'économie circulaire c'est éviter des déchets quand on parle déchets là il y a les biodéchets chacun va devoir trier ses biodéchets ça va être obligatoire au 1er janvier 2024 les collectivités vont mettre en place des moyens de collecte donc les bailleurs vont adapter en fonction de ce qui sera mis en place mais nous on essaye de voir comment on valorise ces déchets soit avec du compost et donc là nouveau partenariat aussi avec le réseau compost citoyen où on va produire de l'énergie et donc vous voyez des fois des bus qui disent ce bus roule à la peau de banane mais ça va être ça ça va être voilà les déchets les biodéchets ils sont amenés dans des là c'est une gaia box c'est en Normandie une collectivité qui a anticipé la collecte les habitants versent leur bio-saut dedans et tout ça part dans une ferme à 30 km à la ronde et c'est transformé en biogaz et l'idée après pour aller plus loin nous on voudrait que ce soit transformé aussi en électricité en énergie autoconsommée par la résidence là on n'en est pas encore là voilà on est aussi une réflexion sur les toits on voudrait que 100% de nos toits soient utiles donc il y a des choses qui se font il y a des éoliennes sur les toits ça c'est à Rouen il y a des panneaux photovoltaïques bien sûr puisqu'on peut être producteur d'énergie en autoconsommation mais aussi de façon élargie pour le quartier par exemple il y a des solutions mixtes qui sont très intéressantes aussi on peut avoir des serres sur les toits là c'est à Nantes un projet de rénovation urbaine donc des serres thermiques à laquelle on a rajouté un projet d'agriculture urbaine la ville de Nantes la ville de Nantes a fait d'ailleurs ce diagnostic pour voir comment ils pouvaient avoir 100% de leurs toits utiles tout ça le lien il y a un lien fort entre l'habitat et la mobilité puisque quand on nous l'enjeu aussi je ne l'ai pas dit mais c'est de rénover le parc existant et c'est de décarboner l'ensemble et donc nos objectifs la priorité c'est vraiment de décarboner et d'arriver à moins 55% en 2030 et la neutralité carbone en 2050 quand on prend en compte la mobilité des habitants c'est 60% de l'empreinte carbone d'une résidence d'où c'est fondamental de travailler sur cette mobilité et on va faire en sorte d'aménager les locaux vélos qui sont souvent des dépotoirs de favoriser ça si on veut favoriser le vélo et la marche il faut qu'on travaille sur l'aménagement des pistes cyclables sur les locaux vélos et pour ça on a un partenariat avec le CVTCM donc je ne sais pas si mon rouge en fait partie mais le club des villes et territoires recyclables et marchables et puis il y a des financements possibles aussi avec le programme Alvéol Plus et pour conclure et pour conclure voilà on a un partenariat avec un accélérateur de start-up qui s'appelle Impulse Partner et on a un écosystème de start-up autour du logement innovant qui est à peu près 170 start-up dont sur l'énergie sur la gestion sur tout ce qu'on vient de parler pour aujourd'hui et nos bâtiments l'objectif c'est d'être de plus en plus sobre en matériaux en ressources globalement en matériaux en eau et en énergie et si possible l'eau tech sur la maintenance et l'exploitation très clair merci Véronique Vélez de l'USH on voit que l'USH est déjà bien engagée et c'est un partenaire précieux pour répondre à nos enjeux Sophie Rousset-Rouvrière vous êtes déléguée générale de l'Adivet l'association des toitures façade végétale alors comment on s'y prend concrètement on a compris que ce nouvel espace il fallait l'utiliser je vous signale qu'on a déjà des questions mais est-ce que ça coûte cher comment on peut aider les copros etc donc c'est très opérationnel comment on s'y prend je vais essayer de tenir dans les 10 minutes un parti et puis après bien sûr à votre disposition pour continuer les échanges alors on en a parlé pas mal effectivement des toitures et des façades végétales je prends la parole aujourd'hui parce que je suis effectivement la déléguée générale de l'Adivet c'est une association qui a été créée il y a 20 ans par les acteurs de la profession qui aujourd'hui sont toujours à l'Adivet qui sont des fournisseurs qui sont des installateurs mais qui sont aussi des donneurs d'ordre alors quand on dit donneurs d'ordre c'est la promotion privée publique les architectes les concepteurs paysagistes les bureaux d'études les conseillers experts les contrôleurs techniques etc donc relativement large à l'Adivet il y a également des représentants de tout ce qui est R&D comme le CSTB ou bien de la formation comme AgroParisTech et également on a un certain nombre d'acteurs qui sont plus du domaine associatif ou syndicats professionnels comme la fédération française du paysage ou la chambre syndicale de l'étanchéité donc on peut dire il y a vraiment beaucoup de diversité pas de disparité de diversité mais du coup ça permet d'appréhender la thématique de la toiture et de la façade végétale la végétalisation du bâti de bout en bout très en amont très en aval et que tout ce petit monde puisse se parler et faire avancer le chemin unique et les sujets ensemble alors en quelques mots parce que c'est vrai qu'on l'a pas mal évoqué depuis tôt ce matin la végétalisation du bâti comme une des solutions le rôle de la végétalisation du bâti lorsqu'il fait chaud comment ça marche le point de base pardon l'élément de base c'est l'évapotranspiration comment ça marche très très vite moi je ne suis pas une technicienne mais en quelques mots comment ça fonctionne alors bien sûr pour que ça fonctionne il faut de l'eau on l'a évoqué plusieurs fois et au passage quand vous voyez ce diagramme vous voyez que on en a parlé aussi de la gestion de l'eau plus d'une fois l'avantage d'un toit c'est que c'est ce qui se trouve le plus près de la goutte de pluie quand elle tombe du ciel c'est un peu idiot de dire ça comme ça mais c'est vrai donc quand on peut la capter au niveau du toit on s'en porte d'autant mieux pour les questions de gestion de l'eau à la parcelle etc ça a déjà été aussi évoqué donc quand j'ai ma toiture végétale elle récupère de l'eau au passage elle abat justement le pluvial donc ça c'est tout bénef et ensuite les végétaux vont récupérer cette eau tout simplement pour vivre et quand ils font ça la bonne idée c'est que d'une part vous avez le substrat qui évapore et la plante qui évapotranspire j'aime dire que c'est le double effet qui se coule c'est un peu facile mais voilà je l'ai fait donc ma petite feuille qu'est-ce qu'elle fait elle capte aussi au passage le CO2 en journée et ça vous rappelle peut-être les cours de sciences nat quand on était petit enfin le SVT maintenant ça fait ce qu'on appelle une photosynthèse donc la photosynthèse ça permet aussi de capter le carbone et de rejeter de l'oxygène mais aussi de rejeter de l'humidité et avec un phénomène physique encore une fois je ne décrirai pas dans le détail je n'en ai pas les capacités et bien on rafraîchit l'espace je suis par exemple sur ma toiture il fait 30 degrés donc ce n'est pas les températures de la semaine dernière moi j'ai Colomb va en parler après moi mais la divette a aussi participé au premier Paris Rooftop Days de la semaine dernière moi j'avais la chance d'être sur une très grande et très belle toiture qui est parc des expositions de Versailles qui s'appelle Nature Urbaine il faisait 35 à l'ombre il faisait vraiment beaucoup plus sur la toiture parce qu'on était en plein soleil je peux vous assurer qu'il ne faisait pas froid sauf quand on passait à côté de la partie agricole justement d'exploitation là je suis sur une toiture il fait 30 degrés quand vous êtes sur une toiture avec des gravillons et pire encore ce qu'on appelle de l'étanchéité autoprotégée il ne fait pas 30 degrés sur la toiture il fait 60 voire plus donc la première chose que fait une toiture végétalisée c'est déjà qu'elle ne rajoute pas de chaleur à la chaleur tout à l'heure on a parlé de l'effet des matériaux les matériaux en magazine de la chaleur et rejette donc là ce n'est pas du tout l'effet double qui se coule c'est plutôt qui ne se pas coule qui s'entasse les uns aux autres là déjà quand on a de la végétalisation on ne rajoute pas de chaleur à la chaleur et quand on a bien dimensionné et je ne vais pas forcément rentrer on n'en aura pas le temps aujourd'hui dans le détail mais encore une fois à votre dispo pour ça quand on a correctement dimensionné en fonction d'objectifs qu'on s'est fixé notamment en termes d'évapotranspiration donc de rafraîchissement qualité de mon substrat capacité de rétention de l'eau du substrat qualité et type de végétaux utilisés alors on va pouvoir apporter de la fraîcheur 1, 2, 3, 4 degrés on ne va pas faire baisser la température de 10 degrés on ne va pas se voiler la face il faut être honnête intellectuellement mais ceci dit quand il fait cette fois-ci plus 30 mais plutôt 35 ou 40 et qu'on va rafraîchir de 3, 4 degrés et bien ces 3, 4 degrés on est content de les avoir donc en fait n'ayons pas peur des mots on a un bioclimatiseur végétal urbain la divette s'est dit tout ça c'est très bien tout ça ça fait beaucoup d'yacafaucon parfois ça fait dans des PLU et PLUI il faut végétaliser avec 40 50 centimètres de terre végétale alors ça c'est dommage soit dit en passant parce qu'on risque d'être plus contre-productif qu'autre chose parce que surtout en réno 40 ou 50 centimètres de terre végétale qui est beaucoup plus dense que du substrat là aussi je ne rentre pas trop dans le détail mais en gros on est du simple au double ou du simple au triple on risque de rien faire donc si on n'a rien fait on a tout loupé si je puis me permettre donc la divette s'est dit c'est bien gentil tout ça mais plutôt que de raisonner par il faut tant de centimètres il faut faire ci il faut faire ça réfléchissons par objectif et on s'est dit les objectifs on va prendre 4 thématiques et on va créer ce qu'on a appelé le Green Roof Score qu'on a sorti au printemps c'est tout neuf qui est en fait un référentiel il y a assez de labels comme ça il y a assez de certifications comme ça on laisse ça notamment à nos amis par exemple du Cibi pour le label biodiversity pour la biodiversité il y a d'autres labels ou certifications qui existent on va plutôt partager de façon complètement ouverte un référentiel pour viser 4 thématiques qui pour nous semblent les plus importantes de la ville dense aujourd'hui qui sont la lutte contre les lots de chaleur urbains on en parle ce matin la gestion de l'eau il y a beaucoup de choses qui sont connexes la biodiversité et la santé bien-être et pour ces 4 thématiques on va travailler sur 3, 4, 5 indicateurs maxi pour que les porteurs de projets ou ceux qui visent les projets qui vont donner des autorisations ou ceux qui ont la volonté de mettre en oeuvre des projets rénovation ou neuf peu importe puissent se ficher des objectifs et en fonction de ces objectifs dimensionner leurs projets un peu plus dans le détail et juste pour le sujet qui nous intéresse ce matin pour la lutte contre les lots de chaleur urbains on a défini 4 critères le type de végétalisation donc vous voyez un joli petit dessin sur la droite mais en fait on a segmenté les types de toits donc de celui qui est complètement à gauche où on n'a rien celui où on a un peu de gravillon où il y a de la végète qui va s'installer parce que la nature aura du vide et que assez facilement on va retrouver des végétaux mais ça c'était pas vraiment volontaire ensuite 4 possibilités qui vont être différentes qui vont mixer à la fois la hauteur de substrat et les strates végétales je ne rentre pas non plus dans le détail mais c'est de se dire quand on mixe les deux du coup en fonction de la végétalisation qu'on met en place on a plus ou moins de points tout simplement parce qu'un référentiel à un moment il faut noter et voir comment on se positionne deuxième indicateur la capacité de rétention en eau du substrat évidemment comme on disait comme on l'a répété s'il n'y a pas d'eau le végétal il ne va pas bien voire il meurt donc là on a tout raté donc forcément la capacité celle où je disais le substrat on rentre un peu dans la technique peut être dimensionné en fonction de sa capacité rétentive alors dans ces cas là plus il a la capacité de rétention plus il va pouvoir naturellement faire jouer à une éponge plus ou moins compétente pour pouvoir capter l'eau quand elle tombe du ciel comme hier soir ou cette nuit et puis ensuite la restituer aux végétaux ensuite les présences ou non et quelle présence avec quelle capacité d'une structure de stockage d'eau qui va en fait jouer le rôle d'une nappe phréatique artificielle quand on l'a et c'est tout à fait possible sous le substrat donc sous la végète on a une nappe d'eau et là non plus on ne va pas chercher une cuve qui va manger du foncier qui va peut-être prendre de la place pour du parking en sous-sol on ne va pas avoir une problématique de pompe de relevage on va avoir la nappe artificielle d'eau qui va être sous le substrat et la végétalisation puis ensuite par capillarité qui va abreuver les végétaux et enfin le quatrième le quatrième indicateur c'est la présence d'un système d'irrigation de soutien alors évidemment on peut se dire ça ne va pas du tout parce que là on a parlé ce matin ça a été évoqué on a une problématique de ressources en eau en ce moment et puis ça ne va pas s'arrêter loin s'en faut je vais faire deux minutes de pub je vous donne rendez-vous le 10 octobre la divette organise un colloque bâti végétalisé et gestion de l'eau je n'ai pas dit gestion des eaux pluviales gestion de l'eau c'est à dire qu'il y a toute une partie de la journée où on va faire venir plein d'experts sur cette question de l'évapotranspiration de la récupération de l'eau de la temporisation plus ou moins totale et plus ou moins différée mais il y a toute une partie aussi de la journée qui va interroger les solutions même pas de demain déjà d'aujourd'hui pour se dire ma ressource en eau quand elle est raréfiée comment je fais et comment je fais il y a déjà des solutions qui ont été présentées juste avant par Valérie qui ont été mises en place effectivement de double flux de retraitement des eaux grises et donc c'est des choses qui existent et donc comment ça fonctionne à quelles conditions et comment on peut faire bouger les lignes pour que ça marche donc du coup la présence d'irrigation de soutien inclut également dans nos différents indicateurs même un point bonus justement quand on a des solutions vertueuses bien évidemment alors la bonne nouvelle c'est que quand on végétalise un bâtiment on ne se contente pas de répondre à cette question de la lutte contre les lots de chaleur urbains effectivement c'est le double effet qui se coule le triple le quadruple le quintuple juste ça et puis je passerai plus vite sur la présentation dans le détail mais effectivement gestion du zoo pluvial on en a parlé biodiversité et donc là il y a un certain nombre d'indicateurs dans notre Greenrowth Score qui vont expliciter et qui vont faire comprendre aux porteurs de projet où est-ce qu'on peut mettre le curseur pour que la biodiversité soit maximale et que ce n'est pas uniquement une question de nombre de petites fleurs mais de faire venir aussi de la faune mais aussi d'être interconnecté avec d'autres espaces végétalisés pour être vraiment dans une dimension large de la biodiversité la qualité de l'air captation des métaux lourds des coves etc le confort thermique effectivement ce n'est pas la même chose que l'ICU donc là on est dans une logique qu'on peut remettre en perspective avec l'ARE 2020 qui inclut cette notion de confort d'été l'isolation acoustique ce qui est une bonne nouvelle quand on a des bruits d'impact quand il pleut très fort ou quand on a des bruits aériens in fine et bien sûr le bien-être des usagers ça peut être aussi les aspects biophiliques des aspects physiologiques des aspects sociaux on a parlé du lien social dimension locavore quand on a potégé sur un toit et puis aussi ce n'est pas le plus sexy mais la protection du bâti parce que quand vous avez une toiture qui est végétalisée et de la même façon pour une façade vous protégez votre bâti et notamment en termes d'étanchéité il n'y a rien de mieux pour l'étanchéité que d'avoir de la végétation au dessus parce que du coup chimiquement et mécaniquement elle sera protégée donc sa durée de vie sera prolongée je passe sur toutes les illustrations de ce que je viens de vous dire en quelques mots ça sera peut-être partagé à l'issue de la journée comme ça vous pourrez lire à tête reposée on ne perd rien voilà et bien c'est parfait donc quelques points d'attention alors qu'ils sont plutôt à la fois législatifs on a parlé de climat et résilience climat et résilience et puis aussi la loi d'accélération de la production d'énergie renouvelable qui a été votée en tout début de cette année vont dans le sens volontaire de la végétalisation et aussi de la mise en place de solutions d'énergie renouvelable en toiture donc là aussi en quelques petits points qui est concerné 500 m² d'emprise au sol pour tout ce qui était concerné par la loi précédente les bureaux ont été rajoutés pour 1000 m² d'emprise au sol autrement dit ça va vite l'obligation aujourd'hui de végétaliser c'est 30% de la surface disponible donc on enlève toute la partie effectivement émergence technique dont tu parlais Jean-Marc c'est déjà à l'oeuvre puisque c'est depuis le 1er juillet de cet été et la loi accélération qu'est-ce qu'elle va rajouter elle va poursuivre l'ambition en termes de surface on passe à 40 puis 50% d'obligation de végétaliser ou de mettre des énergies renouvelables le périmètre des bâtiments concernés s'élargit on est pour tout le monde à 500 m² d'emprise au sol date d'application 1er janvier 2025 donc c'est pas plus très loin et puis même en 2028 donc c'est un petit peu plus loin mais malgré tout on est vraiment dans une logique dans une trajectoire là c'est également pour les bâtiments existants parce que là on était sur du neuf de l'extension et de la rénovation lourde Sophie justement on a bien compris donc les bâtiments qui étaient concernés par cette loi qu'en est-il des copros ici c'est la question qui nous est posée comment on fait ? et bien c'est le grand oublié de notre point de vue on aurait bien aimé que le logement soit également inclus au moins à défaut d'être dans Climée Résilience parce que là ça y est elle était passée et promulguée mais quand il y a eu le projet de la loi accélération on a échangé avec les élus notamment sur l'intégration des copros alors les copros il y a une vraie volonté au niveau de Paris avec copros Asis qui est vraiment très concrètement une démarche pour pouvoir développer des solutions de végétalisation au sol mais aussi en toiture mais il y a vraiment encore beaucoup beaucoup à faire côté logement d'une façon générale on va être attentif aux manières d'encourager les copros de les soutenir tout à fait on est bon ? on est presque bon sachez qu'il y a aussi un environnement réglementaire on ne fait pas n'importe quoi sur le bâti donc je ne détaille pas vous lirez ça tête reposée également et puis juste alors deux slides pour vous faire un peu rêver voilà un exemple à l'huile un labo c'était à côté de Tours où il y a vraiment une volonté de végétaliser et c'est presque un peu trop tôt pour vous en parler parce qu'ils ont mis plein de capteurs partout pour voir comment ça fonctionne très concrètement et de façon mesurée notamment vis-à-vis de la lutte contre les louches à l'urbain ou plutôt pour créer un îlot de fraîcheur et puis là on est au centre de Paris puisqu'on est aux Champs-Elysées c'est une rénovation comme quoi c'est possible de rénover un bâtiment patrimonial qui date des années 30 et qui a été végétalisé donc c'est vrai qu'en arrivant moi j'ai connu le beffroi pour un événement professionnel il y a 6-7 ans ce que je disais à monsieur le maire tout à l'heure il n'y avait rien à cette époque là donc c'est une bonne nouvelle que ce soit devenu un rooftop et je disais maintenant il faudrait le végétaliser ça sera encore mieux et même à R6 ça fonctionne ça fait quelque chose donc n'hésitez pas et allez-y c'est possible il suffit juste de faire des calculs de structure mais ici j'ai pas de doute merci beaucoup Sophie pour ces rouvières de la divette voilà donc c'est clair les toits c'est une solution pour rafraîchir mais aussi pour renforcer le vivant et les façades tout à fait monsieur le maire merci de nous le rappeler et Colomb Pijarias depuis Marseille depuis Marseille Solutions va nous expliquer que les toits ce deuxième sol n'est-ce pas c'est aussi une solution pour socialiser pour sociabiliser autour de ces enjeux sociaux environnementaux la parole est à vous merci enchanté vous m'entendez tous bien oui très bien ok alors juste pour me présenter d'abord donc Colomb Pijarias en effet je fais partie de l'association Marseille Solutions et on anime un collectif qu'on a appelé à nous les toits avec cette volonté de lutter pour se poser la question de comment est-ce que les toits de notre ville peuvent devenir un bien commun peuvent être repensés pour qu'on s'approprie ces espaces-là et qu'effectivement ça va permettre de renforcer le voisinage etc alors je vais vous partager ma présentation maintenant que vous m'avez vu rapidement vous avez un visage sur mon nom je fais ça en deux secondes hop 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 le temps de se mettre en diaporama et voilà je regarde juste l'heure pour être tranquille et voilà donc oui donc nous notre initiative bon moi je Marseille Solutions c'est une association pardon qui monte des projets d'innovation sociale et environnementale à Marseille et qui accompagne des acteurs qui sont de très diverses qui peuvent être publics, privés ou associatifs donc nous on n'a pas une expertise dans la végétalisation on n'a pas une expertise technique etc donc mes mots vont être beaucoup moins techniques que les intervenants précédents en revanche on a une vraie volonté de pousser des initiatives sociales et solidaires sur le territoire et c'est comme ça qu'est née l'initiative des Marseille Rooftop Days donc qui au départ était on se fait le pari de faire une première édition de ce festival hors du commun sur des lieux hors du commun et puis on va voir ce que ça génère et derrière on a élargi la feuille de route on va dire du collectif donc notre idée c'était vraiment de se dire en fait il y a un deuxième sol dans cette ville qui est sous-utilisé ou alors on aime bien aussi parler de 112ème quartier parce que peut-être vous le savez peut-être vous ne le savez pas mais à Marseille Marseille c'est un agglomérat de 111 quartiers différents de 111 villages à la base qui ont formé cette ville donc c'est assez joli d'imaginer qu'on pourrait faire un 112ème quartier qui ne serait pas géographiquement un instant T mais qui au contraire parcourrait l'ensemble de la ville et du territoire pour unir un peu les Marseillais du nord au sud et d'est en ouest et s'opposer un peu à la dichotomie toujours présente des quartiers nord et quartiers sud donc ce collectif il est né parce qu'on manque d'espace public on manque de lieux pour se retrouver on manque on perd un peu d'espace de voisinage et on avait été contacté par Rotterdam qui nous disait mais regardez ce qui se passe chez nous est-ce que c'est pas quelque chose qui vous intéressait parce que justement il y avait un français qui faisait partie de l'équipe de MVRDV donc la grande agence d'urbanisme rotterdamoise qui était là-bas il connaissait bien Marseille et qui disait que ça pouvait être intéressant c'est vrai que quand on y pense quand on se dit qu'à Rotterdam vu le climat qu'ils ont ils arrivent à faire un festival de plus d'un mois sur les toits on se dit qu'à Marseille quand même vu les vues qu'on a là je fais un peu ma chauvine mais clairement par rapport pour y avoir été c'est sûr que je suis époustouflée par l'architecture de Rotterdam mais je suis plus époustouflée par les vues marseillaises et je pense que ça nous fait beaucoup de bien ici en local et que c'est important de valoriser voilà donc c'est vraiment cette inspiration de là-bas et puis cette volonté ici de créer des espaces collectifs qui nous ont poussé à monter ce collectif on s'est réunis et on a posé sur table le problème on est toujours un peu en mode problème-solution voir grand commencer petit mais aller vite c'est un peu notre mantra et donc dans ce cadre-là on a réuni une trentaine de personnes autour de la table on s'est connecté avec Rotterdam ils nous ont raconté ce qu'eux faisaient et puis après on a reposé le problème on a vraiment un problème de ville dense on est dans une ville avec une densification extrêmement forte il va falloir qu'on accepte ces conditions encore plus à l'avenir et avec vous en avez parlé etc ces problématiques de ne pas pouvoir poursuivre l'étalement urbain mais ce qui est en même temps une chose positive aussi et donc une situation de vie qui devient de plus en plus compliquée à vivre pour les Marseillais qui doivent s'échapper de leur ville et renouer un lien social pour trouver des endroits d'échange et de partage voilà et donc on s'est dit et si on utilisait les trois parce qu'on est convaincu que ça peut être un gisement incroyable qui est complètement sous-exploité et qui peut apporter un certain nombre de ressources vous avez vu avec les présentations précédentes je ne vais pas revenir dessus très longuement parce que vraiment il y avait des techniciens hors pair qui savaient mettre en valeur cet espace-là mais voilà nous on a retenu en tout cas la ressource spatiale parce que c'est aussi un souci de sobriété foncière de limiter l'étalement mais aussi d'augmenter la capacité d'accueil potentielle là vous avez une photo du Grand Port de Marseille alors c'est nous qui l'avons truqué évidemment on n'en est pas là mais c'est sûr que le Grand Port de Marseille est quand même un espace qui est totalement privatisé et on imagine on rêve très fort chez nous de le rendre public maintenant que la digue du large qu'on voit juste au fond est accessible de plus en plus au public on se dit mais pourquoi pas on n'y croyait pas il y a même deux ans de ça qu'elle soit ouverte donc pourquoi pas le Grand Port également la ressource en qualité de vie dont je parlais tout à l'heure on a une ville extrêmement chaude extrêmement bruyante extrêmement polluée sortir la tête de l'eau c'est extrêmement nécessaire pour tous les Marseillais une ressource énergétique évidemment et une ressource environnementale vous l'avez dit mieux que moi sur des toits on peut y recueillir l'eau le vent et le soleil et c'est extrêmement important et pareil on peut évidemment imaginer des îlots de fraîcheur même si à Marseille on a une grosse contrainte avec le mistral et la chaleur qui fait que on ne peut pas imaginer autant de fermes urbaines que chez vous toutefois des îlots de fraîcheur bien pensés etc c'est tout à fait envisageable et enfin ce qui est pour nous le cœur de notre projet c'est la ressource sociale créer des nouveaux espaces pour vivre ensemble pour se rencontrer et évidemment répondre aux besoins d'espaces aussi de répondre à des usages dont on a besoin des personnes qui vivent ensemble en ville c'est-à-dire on a une ville avec le moins d'infrastructures sportives enfin avec le plus mauvais taux d'infrastructures sportives par habitant je veux dire par rapport à sa superficie etc donc il y a clairement un besoin à ce niveau-là mais aussi des besoins agricoles mais aussi voilà tout un tas de besoins sociaux sur lesquels on pourra revenir rapidement donc pourquoi s'élever c'est vraiment cette attention-là de se dire on veut se rencontrer on veut s'amuser on veut prendre de la hauteur etc et donc on va imaginer ce jour donc l'année dernière en 2022 la première édition s'est faite en trois mois et s'est faite le 2 juillet donc on a souffert clairement des chaleurs dont on parlait tout à l'heure Sophie que vous avez pu connaître à Paris et nous avions surtout concentré les activités le soir et l'idée de ce premier événement c'était vraiment de se dire en trois mois qu'est-ce qu'on peut faire et donc d'offrir la possibilité à des toits existants pour certains et non ouverts pour d'autres de proposer quelque chose qu'ils étaient en mesure de reproduire dans l'année donc on s'est vraiment appuyé sur eux on n'a pas proposé une programmation toute faite sur leurs toits mais on leur a vraiment dit qu'est-ce que vous pouvez donner à voir qu'est-ce que vous êtes en capacité de faire et refaire pour inviter les Marseillais sur vos toits donc voilà je disais on s'est pour les accompagner on a quand même beaucoup on s'est beaucoup inspiré de l'initiative de Rotterdam si vous ne la connaissez pas vraiment allez au Daken Dagen c'est le nom du Rotterdam Rove Top D de là-bas ils ont une expertise folle avec des projets iconiques complètement dingues comme ce parcours en orange que vous voyez qui était fait entièrement d'échafaudage et donc qui permettait d'avoir cette vision rêvée d'un peu de science-fiction de passer d'un toit à un autre et de se rendre compte de qu'est-ce que ça fait de vivre la ville par le haut Justement Colombe on a une question pardon de vous interrompre on a une question dans la salle la question est la suivante je ne vous vois pas donc dites-moi la question est la suivante qui fait en réalité est-ce que c'est à la ville de lancer cette initiative est-ce qu'il faut attendre que des associations s'emparent de la problématique et viennent proposer comment vous avez fait concrètement et j'imagine que ça ne doit pas être si simple tout d'un coup d'investir les toits il y a eu quelques difficultés concrètement comment vous avez réussi votre affaire donc nous la première année on a fait du porte-à-porte auprès des toits on a lancé un appel aussi avec un communiqué de presse on a invité les journalistes et puis après on a communiqué on va dire sur l'événement pour faire un appel aux toits en amont de l'événement on s'est beaucoup appuyé sur des toits associatifs l'idée c'était vraiment que ce soit uniquement de la mise à disposition gratuite la mairie nous a dit c'est super ce que vous faites mais allez-y parce que vous irez plus vite sans nous clairement sur la première année cette deuxième année bon ils devraient nous soutenir bien que l'aide arrivera après le deuxième événement donc c'est toujours un petit peu complexe comme montage mais on va y arriver en revanche on a eu l'appui dès le départ de l'établissement d'aménagement public à Marseille un des plus grands établissements d'aménagement public d'Europe qui s'appelle Euroméditerranée qui eux étaient très intéressés par ce sujet parce qu'évidemment ils sont en train de reconstruire entièrement tout un quartier et ils ont mis dans leur charte de construction durable l'enjeu des toits donc il y avait cette problématique partagée de mettre en valeur tout le travail qu'eux fournissent et nous de vouloir se dire à la fois sur les toits existants mais à la fois sur les nouveaux toits on veut que dès le départ puissent être pensés des projets collectifs donc on s'est pas mal appuyés sur eux et cette année on a élargi notre spectre de partenaires et notamment grâce à la divette et à la chambre syndicale des étancheurs qui s'est dit mais c'est un merveilleux moyen pour eux de donner à voir de raconter leur métier en fait et de montrer le résultat du travail technique qu'ils font en amont et donc ils nous ont contactés et ensemble nous ont accompagnés sur cette première édition qu'ils ont fait à Paris la semaine dernière et ils nous soutiennent en tant que mécènes cette année en local donc c'est un mélange Parfait Colombe si vous avez un conseil ici on a des conseils de quartier dans la salle qui j'imagine sont toutouis merci pour votre présence quel conseil vous pouvez donner aux habitants ici de Montrouge et puis des villes alentours pour démarrer pour démarrer clairement attendre la mairie pas attendre la mairie non mais ça dépend enfin je pense qu'à Paris en contraire j'ai eu le sentiment de ce que j'ai compris que la mairie a été surtout les monsieur végétalisation de la mairie ont été très partie force enfin voilà force vive et partie prenante donc je pense que ça dépend vraiment de votre contexte local nous cette année la mairie est motivée et nous propose certains toits après voilà on aimerait beaucoup par exemple ouvrir une école ça paraît complexe parce que parce que il y a enfin bref il y a toujours des enjeux privés là-dedans d'occupation de respect des normes etc de peur d'ouvrir au public etc et c'est avant tout ça sur lequel il faut faire énormément de pédagogie et là-dessus sans les pouvoirs publics c'est quand même compliqué nous on s'est beaucoup appuyé sur la ville même pour que dans sa charte de la construction elle l'intègre aussi donc en fait on fait toute une je vais passer rapidement sur la suite oui on va devoir on va devoir poursuivre dernier mot en gros pour dire nous c'est c'est une échelle en fait on essaye de monter les barreaux de l'échelle c'est-à-dire qu'on se dit ok on fait un événement pour donner à voir certes mais ça ne suffit pas pendant toute l'année on fait du plaidoyer donc on fait de la recherche action on pousse pour que la mairie l'agence d'urbanisme enfin que l'agence d'urbanisme elle a été mandatée à Marseille pour faire une étude ce qui nous permet aujourd'hui si vous voulez je vous partagerai les chiffres de savoir un peu bon ben on parle de combien de surfaces activables donc aujourd'hui on sait qu'on a 907 hectares soit 34% de la superficie totale de toit qui est activable voilà en fait on fait ce travail-là après on essaye de vulgariser en disant ok bon ben on a quasiment 10 km² et si on est surélevé on essaye de donner des chiffres ça pourrait produire 10 000 logements supplémentaires 53 piscines olympiques etc on essaye de vulgariser tout ça ça on s'appuie sur des compétences techniques mais c'est nous après derrière qui essayons d'en faire un sujet grand public entendu Colombe merci beaucoup je suis vraiment navré mais vous voyez on dépasse largement le temps merci infiniment d'être intervenu depuis Marseille applaudissements applaudissements nourris Colombe bien sûr votre présentation vos références les bonnes adresses votre numéro etc tout cela sera dans la présentation qui sera distribuée par la ville de Montrouge donc merci mille fois on est un peu pressé par le temps avant de changer notre dispositif j'ai 2-3 questions quand même qui viennent de la salle d'abord Sébastien Maire si tu veux bien faut-il à l'aune de ce qu'on vient d'entendre changer le PLU est-ce qu'il faut vous avez 2 secondes 2 secondes non parce que voilà micro s'il vous plaît pour Sébastien je vais faire une réponse un peu générale mais il y a beaucoup cette idée de ne pas attendre la modification des règlements pour démarrer les PLU vous savez que c'est long en plus on est en PLU maintenant etc une simple que ce soit une révision une modification ça prend du temps ça veut pas dire qu'il faut pas le faire c'est peut-être déjà en cours je sais pas où vous en êtes ici peu importe mais le message qu'on veut faire passer aujourd'hui c'est n'attendons pas l'évolution des règlements pour démarrer on peut déjà faire des choses dans le cadre réglementaire actuel et ça empêche évidemment pas de mener ce travail de fond en parallèle mais ça doit pas être un frein donc si on veut travailler sur le stock le PLU n'a aucun intérêt voilà est-ce qu'on peut infiltrer là où on a des enjeux d'aléas est-ce que c'est possible des enjeux d'aléas c'est-à-dire j'imagine alors par exemple si on reprend l'idée d'argile etc d'ailleurs c'est plutôt mieux d'infiltrer quand on a des problèmes de gonflement dégonflement d'argile parce que pourquoi ça dégonfle et ça regonfle parce que ça sèche donc si on a un fil c'est pas mal alors pour plaider dans le sens de la toiture végétale vous imaginez vous attrapez l'eau de pluie parce que pas d'eau pas de végétaux donc il faut la stocker un peu pour que la toiture comment dire fonctionne ensuite vous avez quoi ? un petit débit de fuite régulé c'est-à-dire que l'eau qui n'est pas conservée sur la toiture et qui n'est pas consommée par les plantes c'est celle-là que vous devez infiltrer mais ça fait quoi ? c'est un petit pipi qui tombe au pied du bâtiment donc même si vous avez des petits espaces verts et qui ne vous voient pas beaucoup c'est des petits volumes donc il n'y a pas d'aléas comme ça puis d'ailleurs tous les sols boivent en général parce que le modèle de la construction française c'est pas la cité lacustre donc en général on a construit sur des sols qui étaient secs donc nos sols dans la plupart des cas sont des sols qui sont propices à la construction donc qui boivent donc il faut simplement essayer de retrouver quel était le cheminement naturel de l'eau et construire en respectant ce cheminement naturel de l'eau entendu merci Jean-Marc merci beaucoup à l'ensemble de nos intervenantes en présentiel et en distanciel et de nos intervenants à tout de suite allez on poursuit avec cette fois-ci d'autres solutions d'autres outils pour rafraîchir et adapter la ville j'appelle sur la scène Valérie Flicoteau vice-présidente du conseil national de l'ordre des architectes Alexis Campagnac directeur général de Cymes Assistance qui nous parlera d'énergie mais aussi donc Pierre Darmé du Cibi qui est vice-président du Cibi Laure Frémo écologue chez Elan et puis Claire Payet Fébraire responsable de l'animation territoriale de l'ADEME Île-de-France est-ce que tout le monde est là ? j'ai oublié Olivia bien sûr Olivia c'est maintenant c'est Olivia Conil Lacoste voilà bienvenue Olivia alors Valérie Valérie Flicoteau tu as répondu cet été à un certain nombre de sollicitations de la presse le CNOA les architectes ont été sollicités avec ce qui s'est passé dans une partie de la France ces chaleurs etc alors les matériaux les coloris les matières etc qu'est-ce que pensent les architectes qu'est-ce que recommandent les architectes aujourd'hui en quelques instants l'exercice n'est pas simple pour adapter la ville à ses plus fortes chaleurs effectivement ça marche là ? ok très bien effectivement il y a deux niveaux de réponses qui nous importent et qui nous impactent nous directement les architectes il y a les réponses urbaines et je pense que vous en avez un petit peu parlé en avant avant que j'arrive et notamment toutes les interventions sur l'espace public la végétalisation le décroûtage tout ça je pense que c'est bien intégré et après il y a toute la question de l'utilisation du bâtiment comme étant lui-même un objet de résilience contre la chaleur sur cette thématique là il y a plusieurs là encore thématiques il y a la question du matériau effectivement tous les matériaux n'apportent pas des solutions et des résiliences aux problématiques de chaleur on sait que les matériaux biosourcés sont des matériaux qui emmagasinent la chaleur et du coup la restitue elle l'emmagasine dans la journée pour la libérer plutôt dans la nuit au moment où on peut espérer que la température a un peu baissé alors je sais que ce n'est pas le cas des périodes caniculaires puisque c'est bien ça qui définit la canicule c'est que la température ne baisse pas mais quand même cette capacité de déphasage de la terre de la paille du chanvre de la terre crue de la laine de bois aussi ça c'est des qualités dans la construction et surtout dans la fabrication d'une enveloppe isolante qui soit adaptée aussi à la question du confort du confort d'été il y a aussi très fortement la question de la alors ça c'est plus pour le neuf de la construction et de la conception bioclimatique travailler des bâtiments qui sont bien implantés vis-à-vis de leur orientation qui sont dont les façades exposées sont bien protégées faire des bâtiments qui ne sont pas trop épais pour pouvoir et avec des locaux qui sont traversants pour pouvoir faire circuler l'air d'un bout à l'eau du bâtiment travailler aussi réfléchir à parfois des cheminées de ventilation on peut utiliser par exemple les cages d'escalier ou ce genre de choses pour avoir des cheminées de convection et faire circuler l'air à l'intérieur du bâtiment de façon naturelle et sans avoir recours à la climatisation il y a toute la thématique aussi de la protection protection des façades donc mettre des stores maintenant il y a des techniques avec des stores qui sont très performants et qui permettent de conserver des lames horizontales qui en même temps elles protègent de l'incidence solaire et qu'elles permettent de continuer à voir et donc de ne pas être complètement enfermées dans des locaux derrière des volets roulants donc il y a ce type de choses on peut imaginer des débords de toiture des doubles parois qui viennent protéger et faire des claustras donc ça c'est tout un registre architectural de la conception bioclimatique évidemment le premier point de la conception bioclimatique c'est de s'implanter correctement sur sa façade de pas enfin je veux dire les grandes façades de bureaux vitrés plein sud et plein ouest c'est terminé ou en tout cas on pense que on est plus on est dans un dans un nouveau monde qui mérite de s'interroger sur ce mode constructif et bien sûr ça a été dit utiliser la toiture alors j'ai j'ai été assez touchée là il y a beaucoup de noms pour qualifier cette toiture qui est la nouvelle rue le machard en fait depuis longtemps pour les architectes la toiture c'est la cinquième façade ce n'est pas un lieu technique même si je sais que ça l'est encore beaucoup trop mais la toiture existe et enfin ce que je voulais dire aussi c'est que on peut aussi regarder et s'inspirer beaucoup du bâti ancien et notamment du bâti du 19ème on est là ici à Montrouge en région parisienne on sait que beaucoup de choses se sont faites à la fin du 19ème et au début du 20ème on est tous très concernés par ce type d'architecture et finalement c'est quand même une architecture qui est assez résiliente justement sur la question du bioclimatisme même s'ils n'étaient pas penchés sur la question du confort d'été à l'époque il y a de la ventilation naturelle il y a des matériaux qui sont résilients alors on va avoir une grosse question à se poser tous ensemble c'est qu'est-ce qu'on va faire des toits de Paris et de sa région qu'est-ce qu'on va faire du zinc ça je pense que c'est une question qu'on va devoir aborder d'un point de vue autant culturel là on n'est plus dans la technique on est vraiment dans la culture le patrimoine et c'est une discussion qu'on doit avoir ensemble les élus les citoyens les techniciens que sont aussi les achètes des bâtiments de France discuter avec eux pour savoir quel sera le nouvel esthétisme d'une ville comme Paris dont je rappelle quand même Paris qui risque qui a été qualifié de capitale la plus mortelle d'Europe donc ça veut bien dire que c'est autant Paris que la métropole du Grand Paris je pense parce que sur ces sujets-là réfléchir à l'échelle de Paris n'a pas de sens réfléchir à l'échelle métropolitaine a déjà plus de sens et si on arrivait à réfléchir à l'échelle de l'ISSS de France je pense que tout le monde s'en porterait mieux je profite qu'il y ait des élus dans la salle pour faire passer des messages donc voilà un petit peu ce que je voulais dire en introduction et bien merci pour cette introduction très claire Valérie on va passer la parole à Alexis Campagnac si tu veux tu peux t'approcher du micro et du bip Alexis spécialiste d'énergie en quoi l'énergie peut-être un recours une voie pour travailler également sur cette question alors effectivement quand on parle de chaleur moi je vais revenir à quelque chose de beaucoup plus technique histoire de faire un petit pas de côté et comprendre effectivement quand on parle de chaleur on parle de quoi la chaleur c'est de la thermique et donc du coup c'est de la physique et des flux d'énergie juste pour comprendre d'où je parle donc moi je fais partie d'un groupe de PME qui s'appelle Synergite on est spécialisé dans les réseaux de chaleur et de froid et on voit ces outils comme des outils de décarbonation et de résilience des territoires donc voilà pour comprendre d'où je parle je voulais revenir je voulais revenir je voulais revenir à des choses très physiques tout simplement pour comprendre d'où vient cette chaleur la première chose c'est que la majorité de la chaleur effectivement qui impacte nos territoires vient du soleil tout simplement il y a un rayonnement donc il y a des réactions nucléaires dans le soleil et donc il y a un rayonnement qui arrive sur terre et ce rayonnement il peut être renvoyé directement si on a une couche nuageuse suffisamment importante et en fonction de la nature de l'air de la nature des sols et bien ça va se diffuser ça va être capté ça va être rayonné ensuite sur les transferts thermiques transferts thermiques ils se font de trois manières différentes la première c'est effectivement la conduction typiquement c'est au niveau de la construction ça va être ce qu'on appelle les 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 ponts thermiques où du coup du coup on va avoir de la chaleur ou du froid et donc du coup ça va se diffuser à l'intérieur on va avoir la convection et donc là c'est en fait l'air réchauffé qui va se déplacer donc un air plus chaud est un air plus léger et donc du coup il va se déplacer et le rayonnement et donc ça on en reparlera sur les aspects albédo donc du coup le rayonnement thermique tout simplement il y a une excitation et donc pour pouvoir se désexciter il y a une partie de rayonnement qui est fait autre élément aussi important à comprendre en élément physique c'est les changements d'état et ça c'est un élément très important c'est pour ça entre autres que l'évapotranspiration fonctionne bien c'est que le changement d'état et ce qui est incroyable dedans c'est que quand on passe par exemple d'une phase liquide à une phase solide on va avoir de l'énergie qui est absorbée sans augmentation de la température et ça c'est des éléments très importants dans la compréhension justement de pourquoi la nature fonctionne si bien pourquoi le vivant fonctionne si bien c'est qu'il joue beaucoup sur cette notion de changement d'état et donc on peut engranger de la chaleur sans pour autant augmenter de température donc voilà petits éléments techniques pour pouvoir recomprendre un peu les fonctionnements justement de la ville autre élément aussi important puisque quand on parle d'énergie thermique donc là je vous ai parlé d'énergie naturelle mais il faut aussi savoir que l'énergie thermique est la première énergie consommée en France que ça soit pour le chaud ou le froid bien plus que le transport et donc du coup parler d'énergie veut dire aussi comprendre pourquoi on a cette énergie thermique elle sert effectivement au chaud et aussi au froid mais de comprendre globalement le fonctionnement des énergies est extrêmement important justement pour pouvoir jouer sur les bons effets autre élément aussi important c'est qu'en France 90% quasiment de l'énergie est importée y compris le nucléaire puisqu'on n'a pas de source d'uranium chez nous et donc par rapport à ça de jouer sur la thermique et on va le voir en fait on a des solutions pour apporter du chaud ou du froid localement ça permet de résoudre tout un tas de problématiques et on se rend bien compte comme tout le monde l'a expliqué qu'on est sur une problématique systémique et quand on parle de résilience ça passe aussi par ça autre élément pour finir sur les généralités sur l'énergie il faut savoir que dès qu'on transforme de l'énergie donc du coup on a des pertes de rendement ou de transport et donc du coup je reprends un exemple simple pour faire du chaud si on fait du chaud avec de l'électricité cette électricité elle vient d'où en France majoritairement d'une centrale nucléaire centrale nucléaire comment l'électricité est produite et bien on avait une réaction nucléaire qui a chauffé de l'eau qui a fait turbiner effectivement une hélice et qui se transforme en électricité les rendements plus le transport sont de l'ordre de un tiers donc globalement c'est plus on va utiliser l'énergie sous sa forme d'origine mieux c'est et plus on l'utilise localement mieux c'est donc voilà pour les petits rappels techniques alors donc du coup pour jouer sur la chaleur donc trois modes d'action le premier mode et il ne faut pas l'oublier c'est décarboné pourquoi ? parce que comme je vous ai expliqué la majeure partie de l'énergie thermique qui arrive en fait c'est l'énergie solaire et donc du coup si on joue sur les gaz à effet de serre on va forcément limiter ou réduire cet élément là sachant que les gaz à effet de serre sont quand même nécessaires parce que sinon on aurait des variations de température trop importantes donc ça c'est le premier levier et je vais le détailler tout à l'heure c'est un levier qui est important d'avoir en tête même si on a l'impression qu'à notre échelle et à l'échelle d'une ville bah oui mais en fait il y a plein d'autres sujets et qu'est-ce qu'on peut faire en fait il y a quand même des choses qu'on peut faire à son échelle pour réduire cet impact et on réfléchit quand même sur du temps long il faut savoir que les actions qu'on va mener aujourd'hui qu'on mène aujourd'hui pour entamer le virage qui doit être nécessaire vont avoir des conséquences dans plusieurs années mais si on ne s'y attaque pas tout de suite sur ces éléments à long terme alors on n'a aucune chance d'y arriver à long terme donc premier levier de décarboner ensuite c'est émettre moins de chaleur donc il y a j'ai parlé de la chaleur du soleil mais il y a effectivement des chaleurs qui sont générées par tout un tas d'éléments de la ville et donc du coup c'est comment on fait en sorte d'émettre moins de chaleur et alors seulement on s'attaque à lutter contre la chaleur et vous verrez que lutter contre la chaleur ne veut pas forcément dire rafraîchir ou pas que rafraîchir donc sur les gaz à effet de serre là j'ai repris globalement la répartition alors c'est une répartition française je ne l'avais pas pour la ville de Montrouge des gaz à effet de serre donc le transport 30% donc déjà à l'échelle de la ville comment on peut jouer sur le transport pour que ça émette moins de gaz à effet de serre alors on est plutôt sur un milieu urbain donc du coup on va arriver sur de la mobilité douce par exemple ensuite comme autre poste important c'est effectivement l'agriculture alors on peut se dire à Montrouge l'agriculture on ne peut pas faire grand chose faux en fait c'est quelle est notre alimentation comment on se nourrit comment on valorise une agriculture locale parce qu'en Ile-de-France il y a quand même ces possibilités là comment on fait en sorte d'avoir une alimentation moins carbonée comment on fait en sorte d'avoir une alimentation plus biologique même si sur le coup on a l'impression que ça n'a pas un impact ça a des impacts énormes dans les cultures puisqu'on a expliqué effectivement que les changements sont avant tout des changements culturels des changements de récits la technique vous allez voir en fait j'en parle un peu mais en fait ça ne vient qu'à la fin de la même manière sur le bâtiment on a parlé que les nouveaux bâtiments ne représentent que 1% c'est pas ça qui joue par contre comment on va travailler sur les bâtiments existants on peut travailler sur la technique évidemment sur l'isolation etc mais aussi on peut travailler sur les usages donc quelles pièces on va chauffer quelles pièces on va rafraîchir comment on va mutualiser un certain nombre de choses et aussi sur la sobriété effectivement est-ce qu'on allume ou pas une pièce est-ce qu'on met une consigne de température à telle température ça c'est des éléments qui sont très importants parce que ça ça a des impacts immédiats et des résultats immédiats donc voilà je pourrais faire le tour mais tout ça pour dire que réfléchir à décarboner c'est la première action à mener sinon dans 10 ans dans 20 ans on ne sera plus là ensuite émettre moins de chaleur donc la première chose c'est dans quelle mesure on émet de la chaleur je prends un exemple simple un moteur thermique qu'est-ce qu'il va faire il va émettre de la chaleur en fait on va brûler effectivement de l'essence et donc du coup on a un moteur explosion cette explosion va activer un piston etc mais la mobilité donc ce qui amène le déplacement à une externalité qui est la chaleur donc là réfléchir effectivement sur dans quelle mesure en fait on peut réduire ces moteurs à explosion donc on peut parler de mobilité effectivement décarbonée enfin décarbonée ça dépend mais en tout cas des véhicules électriques etc mais c'est toujours se dire dans quelle mesure ces moteurs là avant de réfléchir à les remplacer c'est de se dire dans quelle mesure ils sont nécessaires dans quelle mesure je peux les supprimer à l'échelle d'un territoire je reviens aussi sur l'aspect albédo donc l'albédo effectivement on en a beaucoup parlé c'est un élément quand même très important puisque j'en reviens la majeure partie de l'énergie thermique qu'on reçoit c'est celle du soleil et bien dans quelle mesure effectivement cette énergie on va faire en sorte qu'elle ne reste pas chez nous et que globalement en fait elle reparte le plus tôt possible donc ça on va jouer sur les couleurs sur des nuances enfin de couleurs et de types de matériaux ça c'est des éléments où on a parlé des toitures donc les toitures plates on a dit que c'était plutôt intéressant de les végétaliser mais des toitures en pente et bien là du coup jouer sur ces couleurs c'est intéressant et à l'échelle de la rue aussi jouer sur les couleurs au niveau du sol a des impacts notables donc voilà donc première chose c'est réduire les sources de chaleur deuxième chose c'est valoriser et récupérer la chaleur donc il y a des exemples simples je sais que les ordures de Montrouge sont gérées par le SICTOM le SICTOM les brûle et donc du coup c'est récupérer sur le réseau de chaleur de la ville de Paris la CPCU ça c'est un élément important c'est de se dire il y a des sources de chaleur qu'on ne peut pas éliminer mais par contre ces sources de chaleur dans quelle mesure je les utilise pour faire en sorte qu'il n'y ait pas ailleurs quelque chose que je vais brûler qui du coup aurait pu être évité ça c'est la première chose de la même manière ça va être tout ce qui est valorisation d'un data center typiquement un data center pour que les appareils puissent fonctionner on a besoin de rafraîchir cette chaleur là de la même manière si on peut l'utiliser sur le territoire c'est intéressant et puis après c'est ce que j'expliquais valoriser les cycles naturels puisque le vivant est incroyable puisqu'il utilise l'énergie thermique pour transformer ça en autre chose et non pas en chaleur donc ça c'est je ne vais pas réinsister là dessus mais c'est vraiment un élément très important de valoriser le vivant et puis autre élément aussi on peut stocker la chaleur ça c'est un élément important c'est ce qu'on appelle du géostockage et donc du coup ça va être à un moment de l'année on va utiliser en fait on va utiliser tout simplement le sol comme coussin thermique donc en été on va chauffer on va chauffer le sol donc du coup pour rafraîchir et en hiver du coup on va plutôt le rafraîchir donc ça ça permet non pas de cette chaleur là de la renvoyer là tout de suite mais en fait de la garder à un moment où on en a besoin et enfin le troisième levier qui est lutter contre la chaleur donc vous avez vu avant de lutter contre enfin de parler de rafraîchissement d'abord il y a eu toutes ces autres actions la première chose c'est la réduction effectivement des expositions donc on a parlé avec les ombrières avec les volets sachant que des volets extérieurs ont des impacts effectivement sur il y a moins de chaleur qui arrive mais aussi c'est un effet thermique c'est à dire que même si dehors il fait 36 degrés ou 35 degrés avec le volet plus le vitrage du coup on va avoir encore plus d'isolation thermique et l'avantage du volet c'est qu'il fonctionne aussi en hiver ventiler donc du coup c'est évacuer cette chaleur qui est là donc ça on en a parlé effectivement et je parle aussi du free cooling donc c'est ce qui a été évoqué c'est justement d'utiliser la ventilation naturelle des bâtiments pour faire en sorte qu'on puisse utiliser la fraîcheur des sous-sols et enfin rafraîchir mais seulement enfin vous voyez ça n'arrive qu'à la fin où là on va pouvoir utiliser du géocooling donc là on va pouvoir utiliser l'énergie du sol des pompes à chaleur et des réseaux de froid et en fait c'est plutôt des réseaux de chaud et de froid sur lesquels on va pouvoir mutualiser un certain nombre de productions pour faire en sorte que la chaleur ou le froid ne soient pas produits localement et surtout qu'on puisse mutualiser au maximum juste pour conclure donc là il y a une étude ADEME illustrée par Le Monde sur tout un tas d'actions sur comment baisser la température au niveau de la rue donc je ne vais pas réexpliquer mais effectivement il y a au niveau de la ville au niveau de la rue au niveau des appartements ou des immeubles donc voilà globalement ce qui est intéressant là-dedans c'est que dès qu'on va utiliser le changement d'état la nature et aussi l'eau donc après il n'y a pas de rivière il n'y a pas de rivière souterraine à Montrouge comme la Bièvre qui est à côté mais voilà il faut savoir qu'un plan d'eau à partir du moment où il va évaporer et bien justement ça va pouvoir capter une partie de la chaleur donc ça c'est des éléments naturels qui se font très très bien merci de votre attention merci infiniment Alexis Campagnac de Synergy pour cette mise au point et ces propositions de nouvelles alliances n'est-ce pas autour des réseaux de froid on passe de suite la parole pour une intervention à deux voix du Sibi du Sibi d'abord du Sibi presque presque du Sibi avec donc Pierre Larmé vice-président et Laure Frémo écologue chez Elan on a évoqué donc vous pouvez vous approcher là-bas si vous souhaitez prendre la parole si vous avez une présentation pas vous Pierre mais voilà donc allez-y à toi le démarrage allez-y bonjour à tous du coup je vais attendre c'est moi qui ai inversé c'est ça et après on fait payer le coup à boire par Jean-Marc j'avoue que c'est un peu quand même bonjour à tous vous m'entendez bien vous me comprenez bien avec le masque un peu plus près des micros ok donc Laure Frémo donc moi je suis écologue chez Elan donc un cabinet de conseil donc je travaille sur les sujets de prise en compte de la biodiversité et du coup je vais intervenir ici pour vous parler d'un projet de la ZAC étoile à Anmas qui est labellisé Biodiversity Ready et du coup de les avantages de cette démarche par rapport à la prise en compte de la biodiversité où vraiment l'objectif c'est de sortir de l'échelle de l'île Obati et d'avoir une approche un peu globale multi-acteur dans ce sujet de prise en compte de la biodiversité ouais j'appuie au milieu ça fonctionne ok donc la la ZAC étoile donc c'est un projet de rénovation urbaine qui a été engagé par Anmas à Ablo donc une communauté d'agglomération au niveau d'Anmas qui s'étale sur trois communes différentes donc Anmas et ses deux voisines Ambie et Villagrand elle est au niveau de la gare la gare de train d'Anmas je ne sais pas s'il y en a qui connaissent un peu le quartier proche Genève du coup voilà c'est une zone plutôt assez dense avec du coup un gros projet de rénovation qui inclut également les friches ferroviaires qui avaient à côté de cette gare et du coup qui a été en maîtrise d'ouvrage déléguée à Urbanera donc Olivia parlera probablement d'Urbanera aussi donc je vais lui laisser la parole sur le sujet et du coup qui est venue vers nous pour qu'on les accompagne dans une démarche biodiversité qui a vraiment vocation comme je disais à une démarche de prise en compte de la biodiversité sur la globalité du quartier donc voilà une photo aérienne avant projet et vous voyez donc dans la partie nord des voies RER on a cette grande friche ferroviaire en fait qui était du coup inutilisée et qui était laissée un peu à l'abandon et du coup le projet qui est venu recréer du logement il y avait des problèmes des sujets de créer du logement comme dans beaucoup de communes aujourd'hui donc recréer beaucoup de logements collectifs tout en essayant de préserver une partie des bénéfices de la végétalisation de cette ancienne friche et de créer des continuités pour valoriser vraiment la biodiversité et recréer des espaces de nature qui vont être fonctionnels à l'échelle du quartier les gros points forts et c'est ça qui a poussé la démarche Biodiversity Reli donc cette démarche de prendre en compte la biodiversité à l'échelle du quartier c'est qu'on a commencé par un engagement alors des fois un engagement on peut se dire ça va pas très loin mais c'est pas toujours simple quand on a autour de la table une communauté d'agglo trois communes une maîtrise d'ouvrages délégués privés une maîtrise d'oeuvres un paysagiste plusieurs BET des usagers aussi qui se font entendre par la voix d'association etc et donc cette charte cette stratégie biodiversité du quartier elle a mis quand même un certain nombre de mois à arriver et à être accepté par tous et c'est vraiment ça en fait qui a fait je pense la qualité de ce projet sur le long terme c'était d'avoir cet engagement vraiment commun qui a ensuite été décliné dans les différents documents du projet et imposé dans les lots à l'échelle des lots pour les promoteurs les maîtrises d'oeuvres les architectes à l'échelle des lots et également sur les espaces publics donc en fait cette même charte s'applique à tout le monde sur les lots les espaces publics pour la construction et pour l'exploitation c'est à dire que les services les espaces verts de la ville par exemple se sont également engagés dans cette démarche par rapport à la gestion future des espaces verts de la même manière que ça va être demandé aux futurs gestionnaires et exploitants des îlots privés vraiment les atouts de cette démarche donc ce que ça a permis c'est de travailler vraiment les continuités écologiques je pense que ça vous parle à tous quand on parle de trame verte et bleue de façon vraiment cohérente globale à l'échelle du quartier chaque lot privé savait où est-ce qu'il s'insérait par rapport aux continuités écologiques les espaces publics ont été pensés aussi par rapport à ces continuités écologiques il y a vraiment des liens entre des sujets de mobilité et de continuité écologique donc ça a fait un tout qui était vraiment cohérent et où du coup on avait cette logique alors vous l'avez peut-être vu sur la slide précédemment en fait on a cette friche ferroviaire et ensuite au nord d'Anmas des zones plus naturelles avec en particulier un cours d'eau qui est un peu une source qui est un peu notre trame de biodiversité et en fait on a dessiné dans le projet urbain ces espaces verts un peu transversaux qui permettent de faire les liens entre les deux et de favoriser vraiment ces continuités et ces espaces verts du coup ils se déclinent dans ces venelles qui vont parcourir qui vont venir du parc et qui vont remonter jusqu'aux espaces de nature qui sont plus au nord de la ville et ils vont ensuite irriguer dans les espaces privés et c'est là que ça devient vraiment intéressant c'est-à-dire que les venelles vous le voyez dans le dessin qui est en bas à gauche elles ont vocation vraiment à irriguer ensuite au sein des lots privés dans les cœurs d'îlots etc. pour recréer cette continuité depuis le grand espace de nature l'espace vert urbain la venelle et le petit espace public jusque dans l'îlot privé et donc c'est vraiment ce travail-là qui a été permis par la démarche le deuxième point et c'est vraiment ça qui est regardé aussi en termes de biodiversité ça va être tous les bénéfices qui vont être apportés par cette biodiversité tous les usages et donc on a essayé de maximiser et d'optimiser les usages permis par la présence de nature en ville à la fois dans les espaces publics et les espaces privés à nouveau alors évidemment le sujet des rafraîchissements c'est un sujet parmi d'autres quand on essaye de pousser la nature en ville il y a beaucoup d'autres sujets on parle de la qualité de l'air on parle aussi d'impact acoustique de bien-être de retrouver de la qualité de vie de faire du lien aussi avec de la ligue d'agriculture et donc ce que vous voyez là c'est à la fois des images de l'espace public et en fait un extrait du CPAUPE donc cette obligation qui vient au promoteur de favoriser aussi des usages en écho à ce qui pouvait se faire sur le parc principal du projet merci beaucoup merci c'est parfait Laure donc allez-y bien sûr donc rafraîchir la ville c'est renforcer le vivant et pour cela Pierre Darmé vice-président du CIBI c'est à l'échelle des nouvelles alliances du quartier qu'il faut le penser alors même si on a parlé d'eau je mets le chronomètre pour pas avoir à ajouter au lot de Jean-Marc merci monsieur le maire merci mesdames, messieurs les élus déjà de nous accueillir ici à Montrouge dans ce beffroi mon propos sera bref et merci Laure de l'avoir illustré concrètement c'est public-privé uni pour plus de nature en commun parce que le sujet dont on parle aujourd'hui c'est celui du vivant d'une manière générale que l'on soit paysagiste, concepteur c'est-à-dire le grand ensemblier comme Jean-Marc que l'on soit spécialiste des toitures comme l'est Sophie ou qu'on soit écologue comme Laure l'eau, le sol la faune la flore les milieux c'est le vivant et comme disait Michel Corajou paysagiste, concepteur bien connu à qui on doit notamment le miroir d'eau à Bordeaux c'est très simple le paysage c'est l'endroit où la terre et le ciel se touchent et lorsqu'on est dans des villes très denses il faut effectivement aller le chercher sur les rooftops puisque vous avez vu pour changer de mot maintenant on dit rooftop et la résilience qui est chère à Sébastien c'est aussi un sujet de diversité et donc de biodiversité ce grand mot chapeau alors casser faire sauter les digues public-privé c'est ce qui a présidé à la création de l'association Sibi nous étions 7 énergumènes il y a 10 ans nous sommes maintenant un peu plus de 80 structures puisque nous avons eu le soutien de nos structures respectives et j'ai la chance d'avoir à ma droite madame la nouvelle présidente qui vous parlera tout à l'heure au nom de son entreprise mais évidemment aussi du collectif alors quand on parle de vivant en ville il y a 3 exceptions 3 dimensions principales évidemment protéger la nature pour elle-même nous en faisons partie alors pourquoi l'exclure comme nous l'avons fait pendant des siècles la deuxième notion et Jean-Marc l'a présenté en long en large et en travers j'ai envie de dire avec l'eau c'est cette dimension servicielle les fameux services écosystémiques ces infrastructures vertes par opposition aux infrastructures grises certains parlent maintenant de nature-based solutions les solutions fondées sur la nature quel néologisme allons-nous encore inventer mais la nature nous rend des services et le troisième point ça a été dit c'était dans le sondage du départ c'est l'humain nous faisons partie de cette nature et bénéficier d'un contact avec le vivant c'est bon pour notre santé non pas simplement pour la contempler mais pour vivre ce qu'on appelle des expériences de nature ça n'est pas un cadre dont nous sommes distants mais nous sommes bien à l'intérieur et ça je ne dirais pas là qu'on va résoudre tous les mots sociaux mais au même titre que le droit à des transports en commun dignes le droit à accéder à des espaces de nature est aussi un levier de cohésion sociale et d'apaisement et je pense que d'ici quelques années ce sera un droit revendiqué je vous invite à regarder ce que fait par exemple Banlieue Climat qui milite pour faire connaître la transition écologique dans les quartiers la double peine elle est aussi sur ce que Christophe Béchut a appelé hier l'angle mort des politiques écologiques question politique France Inter hier pour annoncer le plan qui est annoncé aujourd'hui en disant que la biodiversité était l'angle mort des politiques environnementales et c'est peut-être assez heureux qu'aujourd'hui soit lancé à la fois le plan de planification écologique et aussi le plan de lutte contre la pauvreté on a les deux le même jour suivez mon regard alors cette dichotomie publique privée elle n'a pas lieu d'être vous parliez tout à l'heure entre 50 et 80% d'espaces de nature qui sont de maîtrise d'ouvrage privé je vais vous donner deux exemples qui ne sont pas parisiens pour sortir un petit peu de notre contexte 50% des espaces verts de la ville de Nantes intramuros sont privés et dans la métropole de Lyon que nous connaissons bien pour y être nés pour moi et y vivre pour Jean-Marc ce sont 70% des espaces verts qui sont de maîtrise d'ouvrage privé donc est-ce qu'un oiseau lorsqu'il se pose sur une branche va regarder sa limite administrative est-ce que notre regard va la regarder alors va le considérer vous avez parlé de trois leviers et aujourd'hui dans la minute qui me reste je ne vais pas lister trop de solutions mais trois leviers Sébastien les usages et bien notamment comme les courroisistes pourquoi ne pas aller inciter voire trouver les leviers pour que les ouvrages privés comme des entreprises soient à minima ouverts en termes de porosité visuelle ouverts en matière d'eau mais aussi pourquoi pas ouverts à la promenade des espaces verts d'entreprise notamment de même que les courroisistes les infrastructures et bien évidemment désimperméabilisées là où on peut le faire on a les outils technologiques et l'expérience in situ pour repérer ce qui est très facile moyennement facile et difficile à réverser comme le disait Jean-Marc on a les toits évidemment pour que et je ne souscris pas à cette expression le petit filet d'eau du make-on-piece qui part du toit je n'irai pas jusqu'à être grossier arrive et s'infiltre lentement dans le sol et puis évidemment il y a un sujet de gouvernance et peut-être de dépasser ce clivage public-privé pour arriver au commun trois pistes le droit de préemption lorsque parfois la réhabilitation puisqu'on parle bien de ces 1% de renouvellement urbain par an on parle bien de 80% de la ville qui est déjà là lorsque la réhabilitation est très complexe pourquoi ne pas consentir parfois c'est peut-être peu populaire mais à laisser une dent creuse et en contrepartie permettre à certains opérateurs de densifier alors quand on a plus de 23 000 habitants au kilomètre carré comme à Montrouge ça peut paraître incongru mais on le voyait bien tout à l'heure on va chercher l'arbre on va chercher l'espace commun et pas simplement le repli sur soi deuxième levier certains notamment à la métropole du Grand Paris vous avez parlé de la charte métropole nature dont est signataire Montrouge Daniel Brouillet qui était venu me chercher puisque nous avions fait ça avec l'association Siby il y a quelques années plaide pour un fonds vert que chaque opération abonde un fonds qui permette de financer du commun qu'il soit dans l'espace public ou dans l'espace privé et puis enfin il y a évidemment des dispositions et là je vais retendre la main à madame la présidente et à Olivia comme l'a expliqué Laure l'échelle du quartier qui par essence a une gouvernance publique privée nous rappelle la ville du quart d'heure nous appelle à la proximité et là on a des dispositifs au delà du label Ecoquartier qui permettent d'aller plus loin et de considérer le vivant à l'échelle de toute la proximité j'ai fait 6 minutes 26 j'espérais mon coup à boire on va boire pas mal ce soir merci infiniment merci infiniment Pierre Darmé donc nous allons passer la parole à madame la présidente du CIBI donc vous pouvez tweeter c'est un scoop je crois aujourd'hui c'est ça alors on va passer au concret quand même vous représentez aussi Bouygues Immobilier qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle donc d'un promoteur pour influencer pour accompagner les initiatives d'une ville merci beaucoup oui je trouve que Pierre m'a lancé un peu une balle au bon en disant comment on peut quels sont les leviers en fait d'action pour verdir sa ville et pour arriver à plus de rafraîchissement et évidemment il n'y a pas de distinction entre le domaine public et le domaine privé en l'état et donc c'est pousser aussi les acteurs comme nous promoteurs aménageurs à intégrer à leur cahier des charges à intégrer à leur manière de faire de manière systématique plus d'espace pour la nature une nature qualitative qui rafraîchit alors chez Bouygues Immobilier on est aussi signataire de la charte métropole nature d'ailleurs je crois qu'on est la seule entreprise parce que ça n'a pas suivi son cours au niveau du privé mais on avait vraiment fait état de ce qu'on faisait on avait essayé de mettre en place un plan d'action très concret sur le sujet donc à travers ce cadre là et aussi à travers entreprises engagées pour la nature qui nous avaient obligés à regarder nos impacts et dépendances du point de vue de la biodiversité et réfléchir à des actions extrêmement concrètes et ça c'était vraiment quelque chose auquel je me suis attachée là depuis trois ans extrêmement concrète qu'on pouvait mettre en place aussi à l'échelle de l'îlot bâti à l'échelle de chaque promotion immobilière c'est ça que je veux vous présenter aujourd'hui et aussi à l'échelle d'un quartier très dense comme celui de Nanterre qui est labellisé en phase de préfiguration biodiversité ready alors trois actions très concrètes qu'on peut faire sur une opération de promotion immobilière et qu'on peut peut-être imposer aux promoteurs comme nous-mêmes nous l'imposons depuis maintenant deux ans premièrement peut-être faire un diagnostic flash du foncier sur lequel on arrive le foncier sur lequel on arrive soit il est totalement imperméabilisé et même s'il est totalement imperméabilisé il a des propriétés écologiques et parfois on serait surpris de voir à quel point il a des propriétés écologiques alors qu'il semble être totalement en ville ces propriétés écologiques on peut les analyser on peut faire passer un écologue c'est ce qu'on a décidé de faire sur chacune des parcelles sur lesquelles on opère on a même développé des accords cadres avec plusieurs écologues négocier les prix demander un cadrage spécifique et on demande de faire ça pourquoi ? parce qu'on veut essayer de garder dans le projet final des aspects soit de la faune soit de la flore du projet initial je vous donne un exemple qui est lointain Toulon le martinet qui passe sur le quartier on fait un projet et on intègre des nichoirs à martinet dans le bâti si on ne regarde pas ça avant la conception on n'y arrive pas et on ne peut pas le faire c'est un simple exemple deuxième levier je dirais qui peut se faire au niveau du privé qu'imposent certaines villes un coefficient de biotope par surface alors j'ai regardé plein d'informations sur mon rouge je n'ai pas réussi à voir si vous aviez un coefficient de biotope par surface je sais que vous imposez de la pleine terre mais certaines villes le font alors pas encore sauf qu'à la différence du bilan carbone il n'y a pas de convention nationale sur les coefficients de ça alors qu'est-ce que c'est le coefficient de biotope par surface c'est imposer une proportion de surface végétale et perméable à une opération à la fois au sol sur le mur et en toiture et ça c'est quelque chose qu'on a déposé on a décidé de s'imposer chez Bouygues Immobilier depuis maintenant deux ans d'atteindre des scores de coefficients de biotope par surface sur nos opérations à la fois celles qui sont en milieu dense et celles qui sont en milieu périurbain et vous serez surpris de voir que finalement on peut faire beaucoup de choses en milieu dense et c'est là presque qu'on arrive à avoir les meilleurs coefficients parce que quand on commence à regarder si on peut faire un peu plus d'espace pour un jardin si on peut mettre des plantes grimpantes si on peut végétaliser la toiture et ça a été dit et redit et bien on arrive à faire augmenter ce score là et aujourd'hui par exemple chez nous sur 2022 toutes les opérations mises en chantier il y a 78% qui ont un score qu'on pense acceptable c'est à dire 30% de surface mais encore une fois c'est notre jauge à nous et moi j'attends on travaille avec le CSTB un CBS harmonisé qui puisse s'imposer à tous voilà là c'est un exemple de projet c'est pas vraiment une réhabilitation parce que c'est une déconstruction et reconstruction mais on a poussé les équipes à faire ce qu'on appelle de la biodiversité positive c'est à dire qu'il faut que le CBS soit plus favorable après qu'avant l'opération et on y arrive en mobilisant les équipes après et voilà et ça c'est juste pour vous montrer qu'aujourd'hui on pilote cette performance là c'est devenu un indicateur extra financier de l'entreprise qu'on mesure et on peut vous dire exactement voilà quelle opération à quel score et pousser les équipes à avancer là-dessus et aidez-nous vous collectivités à mobiliser aussi nos entreprises en imposant ce genre de choses au niveau d'une voilà bon ça c'est différents leviers évidemment pour augmenter son score végétalisation du bâti vous en avez déjà parlé revêtement de sol aussi quand on impose des parkings ben imposez au moins que le revêtement du parking il soit perméable je voulais vous parler de l'échelle du quartier j'avance vite j'ai pas comme Pierre mis mon chronomètre alors peut-être que je paierai aussi mon coût on va mal finir tous hydratez-vous ils l'ont dit donc voilà on est bon maximisation des surfaces permérables à l'échelle d'un réaménagement je vous donne cet exemple parce que je trouve intéressant enfin conjointement avec France Ville Durable parce que c'est extrêmement dense Nanterre-Cœur Université qu'est-ce que c'est Nanterre-Cœur Université ? c'est un quartier qui a été bâti un endroit où il y avait énormément de cicatrices qui a été réhabilité donc il y avait l'A14 il y avait l'ERER donc il faut recoudre il faut apaiser il faut en faire un lieu en fait de destination et non plus juste une traversée de quartier il faut réussir à mailler avec l'ancien quartier et créer du lien social dans ce quartier il y avait énormément de challenges que s'est imposé Urbanera avec l'EPA de la Défense quand il a défini ce projet qui est quand même 76 000 m² de surface de plancher avec environ 27 000 m² de bureaux 500 logements 30 commerces 10 restaurants du cinéma de l'escalade j'en passe et des meilleurs donc c'est un quartier très important qui a été revu et recyclé je dirais voilà avec plusieurs propriétés que je voulais vous montrer pour créer vraiment refaire naître ce quartier comme un lieu de destination apaisé et agréable alors je passerai très rapidement sur toute la démarche artistique qui a été mise en place sur ce quartier c'est pas l'objet de ce jour mais ça reste un levier pour tisser des liens entre l'ancien et le nouveau et créer en fait une vie de quartier et puis il y a bien sûr tout ce qui est biodiversité et donc c'est pour ça que ce quartier donc là vous voyez l'avant et l'après vous voyez que c'est plus vert après qu'avant c'est aussi un quartier en biodiversité positive aujourd'hui c'est à dire que malgré le fait que ce soit extrêmement dense et extrêmement imperméable on a réussi à mettre plus de vert après qu'avant et ça on l'a fait comment ? alors on l'a fait de différentes manières on l'a fait en créant et ça c'est peut-être un des acquis les plus importants je trouve 2500 mètres carrés de terrasses de toitures terrasses sur en couvrant le RER A donc sur la couverture du RER A et ces toitures terrasses aujourd'hui elles sont accessibles aux habitants du quartier c'est à la fois comment dire c'est à la fois décoratif c'est à dire que c'est beau mais c'est aussi ça prête aussi des nouveaux usages puisque c'est des terrasses partagées sur lesquelles il y a du verger sur lesquelles il y a des niches de la faune qui revient sur laquelle il y a des potagers et on a même missionné des associations pendant deux ans c'est Bouygues Immobilier qui a fait ça Urbanera pour commencer à créer une alchimie autour de ces espaces que les habitants puissent monter partager et apprendre et créer une gouvernance pour pouvoir se réapproprier ces espaces-là ce qui aujourd'hui fonctionne ce qui peut être assez rare sur des projets d'aménagement donc il y a eu ça et puis en complément et je regarde l'or parce que c'est Élan qui nous a accompagnés sur tout le label biodiversity ready en phase de préfiguration sur ce quartier il y a bien sûr la végétalisation des toitures il y a bien sûr aussi on l'a vu tout à l'heure tout ce qui est plantes grimpantes et puis il y a planter des arbres aussi sur tout le trajet historique en fait de la défense pour rendre ce quartier agréable aujourd'hui c'est une réussite et je pense que c'est intéressant et si un jour certains dans la salle souhaitent le visiter on est vraiment ouvert à ça pour faire des visites un peu détaillées de ce quartier j'oublie probablement ah oui et donc ce quartier avait reçu beaucoup de prix biodiversité ready en label de préfiguration le CITI Green Solution Awards parce que c'est aussi un quartier qui a fait c'est le premier double smart grid en France boucle géothermie boucle électrique et on a en fait 60% de l'énergie qui est renouvelable sur ce quartier et puis très récemment en juin World Green Infrastructure Network et donc là on repart sur les infrastructures vertes on considère ce quartier comme étant lauréat de ce prix sur les infrastructures vertes je trouve que c'est très intéressant pour finir on revient à l'îlot bâti comme l'a dit Pierre l'oiseau il ne choisit pas s'il se pose sur un espace privé ou un espace public c'est très bien de libérer de l'espace pour mettre du vert mais si vous mettez un green de golf planté avec deux arbres vous n'allez pas rafraîchir vous n'allez pas créer d'usage et vous n'allez pas créer forcément de bien-être pour vos habitants et donc Bouygues Immobilier a décidé de prendre le contre-pied de ça en créant un concept de jardin qu'on a beaucoup travaillé avec les écologues d'élan avec les jardins de Galie d'ailleurs un concept de jardin c'est pas juste un concept marketing mais on l'a marketé pour le vendre à nos clients et pour le faire comprendre on l'a marketé mais derrière il y a un cahier des charges épais comme ça technique et donc on a voulu faire un jardin nature avant tout accueil de biodiversité avec des déclinaisons optionnelles rafraîchissantes comestibles et puis sensorielles on va plus voir les saisons qui passent et on a formé l'ensemble de nos équipes à ce cahier des charges et Marc qui est à ma gauche qui travaille avec nous sur toute la région Île-de-France et il le connaît bien parce que vraiment c'est aujourd'hui un fer de lance de l'entreprise dont on est fiers collectivement pour essayer de développer ces jardins qualitatifs sur l'ensemble de nos opérations voilà et donc on l'a présenté deux fois de suite à Jardin Jardin en 2022 c'était plutôt ces déclinaisons qu'on a voulu montrer dans leur ensemble et l'année dernière avec l'aide des jardins de Galie on a essayé de faire un jardin rafraîchissant en montrant et les gens étaient sidérés il faisait très très chaud aux tuileries on était au mois de juin ils rentraient dans le jardin et tout d'un coup de l'ombre la réverbération était cassée et on entendait l'eau c'était rafraîchissant voilà donc ce jardin on le développe sur plusieurs opérations ça c'est les centres de Bailly qui a eu les victoires du paysage en 2022 qui est tout à fait dans cette approche là vous voyez que là les jardins individuels il n'y a même plus de clôture entre les jardins individuels il y a un vrai rapport des habitants à leur jardin et un vrai rapport de la copropriété à ces jardins qui sont accueil de biodiversité de nature et donc vous voyez que ce n'est pas un green de golf mais qu'il y a quelque chose d'un peu ensauvagé et puis qui rafraîchit je ne veux pas m'étaler je voulais juste vous montrer quelques images et on voit que c'est vraiment une approche du projet on va des toitures au sol pour verdir vraiment ce projet là et puis pour finir et je ne serai pas longue on a été très challengé aussi sur l'après parce que là je vous parle depuis tout à l'heure de la conception des jardins mais l'après qu'est-ce qui se passe et nous le problème du promoteur c'est qu'il remet les clés et ensuite il s'en va et donc depuis un an on travaille sur un cahier de gestion sur des clauses de copropriété qu'on vient présenter en AG quand on livre nos ouvrages on a une démarche aujourd'hui entre guillemets produit coeur de vie c'est notre nouvelle manière de faire du logement on appelle ça coeur de vie les trois piliers de notre démarche diagnostic écologique CBS et jardin sont imposés à toutes nos opérations en conception et quand on va les livrer on va expliquer aux copropriétaires comment prolonger l'effort et en fait ils sont un peu surpris parce qu'on leur dit mais en plus ça va coûter moins cher vous allez moins tailler vous allez avoir plus de fruits plus de fleurs vous allez moins tondre et ça va être beaucoup plus bénéfique aux habitants à la copropriété et aux petits habitants non humains ça et puis un indice de notation des jardins sur lesquels on repasse en regardant s'ils créent des usages s'ils sont beaux et s'ils créent de la biodiversité du rafraîchissement et on sensibilise à la fois les équipes chez nous et les copropriétaires et je vais passer très vite mais vous aurez dans ma présentation si vous la recevez quelques exemples de notation qu'on est allé faire sur des jardins aujourd'hui et moi j'aime beaucoup cette idée du jardin parce qu'en fait quelque part elle est un peu un aiguillant de ce que doit faire le promoteur c'est à dire s'occuper de toutes les aménités de ce qu'il fait verdir la ville pour le bien-être de tous et puis arriver quelque part à conditionner la suite même si malheureusement souvent il rend les clés et donc voilà c'est un aiguillère pour que la vie commence et continue ici voilà merci merci Olivia Conil Lacoste pour ces initiatives très concrètes on passe la parole de suite à l'ADEME Île-de-France représentée ici par sa responsable de l'animation territoriale et de l'adaptation au changement climatique Claire Payet-Fébraire qui va nous relayer une initiative très concrète pour accompagner les villes maintenant oui bonjour à tous merci beaucoup pour l'invitation moi j'ai pas c'était très riche ce matin et l'enjeu de l'appréhentation c'est vraiment vous présenter un accompagnement qu'on propose et qui peut justement se croiser avec toutes ces initiatives toutes ces volontés d'avancer sur le sujet de l'adaptation au changement climatique on a lancé à l'ADEME Île-de-France en juin un appel à manifestation d'intérêts qu'on appelle l'AIMI TACT TACT ça fait référence à une méthodologie de l'ADEME trajectoire adaptation au changement climatique pour les territoires et on s'adresse aux collectivités donc on est sur des collectivités de tout type il y a un profil une variété qui va de la commune à l'intercommunalité en passant aussi par le département et l'objectif c'est vraiment accélérer la mise en oeuvre en tout cas faciliter l'accélération la mise en oeuvre des actions en matière d'adaptation au changement climatique et peu importe l'état d'avancement on peut être une collectivité qui a déjà démarré qui a déjà mis en oeuvre une collectivité qui a une forte ambition avec un portage politique fort mais qui n'a pas encore forcément démarré une politique qui est à l'état de son diagnostic voilà donc c'est vraiment très large et c'est toute la souplesse aussi de l'accompagnement qui est proposé on est donc là sur la région Île-de-France puisque c'est l'ADEME Île-de-France qui porte cette initiative là donc très pareil tout aussi très large campagne, ville donc là Montrouge tout à fait ciblé et puis voilà urbain c'est vraiment tout l'intérêt aussi de l'accompagnement un enjeu aussi le portage doit être au niveau politique mais aussi technique donc c'est vrai que l'ADEME sera assez regardant là-dessus et puis sur toutes les ambitions aussi qu'elles soient réglementaires ou pas il y aura un regard voilà alors je reviens sur l'accompagnement c'est un accompagnement qui va se faire en six étapes les lauréats à la manifestation d'intérêt auront à disposition nous on l'appellera le coach tact pour reprendre le terme de l'AMI et ce coach va accompagner les collectivités lauréates sur plusieurs étapes qui vont aller plus ou moins vite selon l'état d'avancement on passe effectivement le temps sur chacune des étapes mais on ne va pas refaire s'il y a déjà des dynamiques déjà des études par contre le temps de regarder chaque étape pour voir où on en est s'il y a des choses qu'il faut reprendre améliorer compléter et puis on accélère parce que c'est vraiment l'objectif et donc je passe assez rapidement sur ces étapes là mais il y a un temps aussi qui est fort et je vais vous montrer ensuite le planning le rétro planning de tout l'accompagnement avec une date qui est septembre 2024 où la collectivité lauréate et ça peut être avant mais au plus tard septembre 2024 devra déposer une demande d'aide auprès de l'ADEME mais aussi des partenaires donc la région je reviendrai sur les partenaires après et donc c'est court on est sur une période de 18 mois mais c'est vraiment cet objectif d'accélérer aller vite et vous accompagner vous en tant que collectivité avec votre projet et voilà donc la mise à disposition de ce temps et tous les partenaires le calendrier le calendrier le voici je ne sais pas s'il y a possibilité d'un pointeur oui voilà je vais ici moi je n'arrive pas trop bien à cibler parce que ça brille mais bon vous voyez on est en septembre on a jusqu'au 10 octobre donc là la date se rapproche évidemment je suis à disposition de toutes les collectivités qui sont intéressées pour prendre le temps échanger sur votre projet et puis avoir plusieurs aussi actions à mettre en oeuvre mais dans cet ensemble cette capsule en tout cas que vous portez sur le sujet de l'adaptation au changement climatique et puis on se réunira avec tous les partenaires pour analyser toutes les candidatures avec un jury et une annonce des lauréats en fin novembre à l'occasion de l'association des maires de France ça fait écho d'ailleurs au démarrage on avait lancé cette AMI dans le cadre de le salon des maires d'Île-de-France donc c'est bien on continue et puis voilà ensuite les lauréats la mise à disposition du coach à partir de janvier 2024 et on vous accompagne sur 18 mois et puis il y a tout aussi tout cet accompagnement avec tous les partenaires je vais y revenir juste après et puis ces séquences de temps fort de mise en commun aussi l'approche aussi on a parlé de transversalité tout à l'heure donc ça fait aussi c'est très présent aussi dans notre approche aussi au sein de l'ADEME d'Île-de-France parce qu'on est sur une thématique enfin même une approche finalement d'un changement climatique qui va accompagner des projets très thématiques on peut avoir une cible vélo on peut avoir une cible efficacité etc. bâtiment et puis bien sûr valorisation partage et puis évaluation et autant du dispositif d'accompagnement qui est aussi évaluation des actions les partenaires donc qui sont là certains qui sont là aujourd'hui dont le CEREMA il y a la région Île-de-France aussi le GREC donc là le GREC groupement régional d'experts pour l'adaptation le changement de climat et bien c'est pas facile et la transition écologique mais voilà pour répondre à l'interrogation tout à l'heure et la DRIEAT la DRIAF également l'agence régionale de la santé la située région avec l'ARB et la REC qu'on a vu tout à l'heure avec Erwan Gordo l'OFB également et j'espère que j'en oublie pas mais je crois que je les ai tous cités et voilà donc concrètement et bien vous avez jusqu'au 10 octobre pour vous connecter sur la plateforme tout se fait en ligne évidemment je suis à disposition j'ai ensuite mis mes coordonnées que vous pourrez retrouver c'est très clair c'est très clair c'est très clair c'est limpide merci vous savez ce qu'il vous reste à faire bravo Pierre Darmé une réaction c'est ma voisine de gauche donc à votre droite qui à ma droite pour vous qui me disait qu'est-ce que c'est que le CB j'ai été très mauvais parce que c'est pas les radios dans les camions c'est le conseil international biodiversité et immobilier en fait pour faire court nous public privé écologues paysagistes on met tout le monde ensemble on a des maîtres d'ouvrage des architectes des maîtres d'oeuvre etc et j'en profite pour dire vraiment le vivant c'est une compétence Valor c'est l'interprofession c'est tous les métiers plus de 150 000 personnes et vous avez aussi on a la chance d'avoir ici l'ADEME et le CEREMA Plantécité sur lequel on s'appuie beaucoup qui est l'institut technique de la nature en ville il faut faire avec et d'ailleurs je tiens à signaler on a lancé il y a quelques mois l'ADEME et le CEREMA sont allés chercher les compétences des sciences du vivant en demandant à Plantécité de piloter le programme avec adaptation du végétal au climat de demain qu'on se le dise c'est un métier merci Pierre avant de libérer nos intervenants et intervenants une question peut-être qui vient de la salle et on va passer à la suite profitons-en voilà beaucoup de questions sont arrivées par SMS mais on n'a pas le temps de répondre à tout tout de suite donc on veillera à y répondre au moment où on enverra à la ville de Montrouge notre rapport de cette journée nos recommandations pas de frustration mais c'est magnifique mesdames, messieurs merci beaucoup et on passe à la suite merci beaucoup à vous voilà pendant ce changement de plateau quel spectacle on invite donc nos prochains intervenants donc pour la ville de Montrouge monsieur le maire Étienne Langerot voilà on a également avec nous Gouenola Rabier donc adjointe au maire on a Daniel Lecomte directeur de services techniques de Seine-Ouest Habitat et Patrimoine c'est le bailleur il va nous le dire le bailleur de plusieurs villes bienvenue bienvenue Daniel Jérémie Almosny qui est le directeur régional de l'ADEME Île-de-France Alexandre Fort Alexandre je ne l'ai pas vu Alexandre bienvenue Alexandre qui est le secrétaire permanent du CODEV le comité de développement le conseil de développement le conseil de développement de la métropole du Grand Paris merci Sébastien et puis on a aussi Camille Angéret directrice de l'EHPAD Madeleine Verdier à Montrouge voilà donc on a essayé de réunir autour 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 de cette de cette discussion différents acteurs avec des compétences vraiment très variées puisque le sujet aujourd'hui ce sont les nouvelles alliances alors du coup monsieur le maire je me permets de me tourner vers vous en premier vous avez entendu ce matin à votre demande à votre demande en préambule un certain nombre de méthodes d'outils de réalisation exemplaire et in fine ce qu'on se dit c'est il faut un fédérateur il faut un animateur de l'ensemble de ces initiatives quel rôle peut jouer une ville comme celle de Montrouge en l'occurrence oui moi je suis je me réjouis vraiment de tout ce que j'ai entendu ce matin j'ai compris qu'il y avait une urgence ce matin on a dit et c'est Sébastien qui l'a dit il faut vraiment qu'on accélère parce que sinon on va crever de chaud littéralement dans quelques temps donc face à cette urgence effectivement il faut maintenant qu'on réagisse et ce que j'ai entendu nous prouve qu'il y a beaucoup de solutions qui existent déjà on a entendu des experts dans tous les domaines et parmi l'ensemble de ces solutions et bien je crois que c'est il faut que les uns et les autres qui sont face à moi on s'en empare et c'est vraiment à nous au niveau local avec des micro-projets on a parlé de micro-projets il y a la vision globale évidemment mais c'est au niveau local en mettant en oeuvre tous ces projets qu'on va y arriver et je pense que la ville sa fonction c'est vraiment d'être on a parlé de donner envie moi ce que j'ai entendu ça me donne envie je ne sais pas si vous ça vous donne envie les uns et les autres mais on a vraiment envie de se bouger pour réussir alors on a parlé de densité Montrouge c'est une ville dense c'est vrai quelqu'un a dit que la densité ça pouvait être positif nous la densité on l'a on l'assume je dirais même parfois on la revendique parce qu'on pense que la densité d'abord c'est une réponse à l'étalement urbain mais ça permet aussi effectivement ce lien dont on a parlé connaître son voisin je ne sais pas Sébastien qui disait ça les gens se connaissent plus se rencontrent plus dans une ville dense on peut se rencontrer on doit se rencontrer on doit favoriser ces échanges par tous les moyens qu'on a indiqués donc nous on doit être la ville le fédérateur de toutes les opportunités on doit être des incitateurs de projets de micro-projets on doit réunir le public et le privé on a parlé de public privé et c'est vrai que 80% de la ville c'est du privé et donc on est très très en demande avec tous les partenaires privés que ce soit les entreprises ou les particuliers voilà et donc ce rôle de fédérateur il me paraît évident et je crois qu'enfin il faut avoir envie et surtout être très optimiste et moi je suis ce que j'ai entendu me rend hyper optimiste parce que je vois que sur tous les sujets l'eau les déchets le bâtiment etc je ne vais pas tout refaire il y a des tas de choses à faire et là on est nous ça résonne quand j'écoutais j'imagine que Gwena là aussi tout ce que j'entends sur le bien manger je regarde un peu les visages ici sur Camille Angéré on parlera sur la solidarité on voit qu'on a tout un tas de possibilités et moi je souhaite que tous les acteurs de la ville les agents je regarde le directeur général des services les directeurs qui sont là que les agents que les acteurs que les privés que tout le monde y aille qu'on accélère qu'on s'y mette avec joie et enthousiasme parce que c'est vraiment un projet passionnant voilà donc je suis très très heureux et enthousiaste merci pour ce signal monsieur le maire Alexandre Faure au conseil de développement vous voyez il y a la parole de l'élu qui dit allons-y pour fédérer pour soutenir ces initiatives vous qui représentez un certain nombre d'acteurs et de parties prenantes locales y compris les habitants comment vous recevez cela est-ce qu'il y a à l'inverse des sollicitations à porter est-ce qu'on peut réunir à un moment donc les institutions et monsieur l'homme tout le monde oui tout à fait donc le conseil de développement de la métropole du Grand Paris c'est une institution de démocratie participative qui regroupe 48 habitants et 48 personnalités qualifiées dont Valérie Flucoteau qui est ici présente et qui a pour vocation de donner un avis d'une contribution des recommandations sur les politiques publiques métropolitaines au niveau de la métropole du Grand Paris donc faire la concertation auprès de 7 millions 200 000 habitants c'est pas toujours évident mais on y arrive à peu près avec cet élément et la particularité du conseil de développement c'est que c'est une institution qui a le temps qui prend le temps d'abord d'écouter les habitants puisque la méthode est simple on réunit les habitants et les personnalités qualifiées sur des réunions de 12 ou 14 séances par sujet on prend le temps d'écouter le sujet initial n'est pas défini c'est-à-dire qu'on n'a pas d'orientation initiale et c'est pendant l'écoute de la parole habitante de la parole des personnalités qualifiées qu'on va définir l'approche enfin que les habitants vont d'ailleurs définir eux-mêmes l'approche qu'ils souhaitent donner à un sujet et sur la densité ça a été assez marqué et je pense que ce que vous venez de dire est très juste il n'y avait pas parmi les habitants ni les personnalités qualifiées une appréhension forte de la densité enfin au démarrage si puis avec les discussions ça s'est atténué et la conclusion première de ce groupe de travail au bout d'une dizaine de séances a été de dire finalement la densité importe peu qu'on ait 20 000 30 000 habitants en clé mètre carré comme dans l'hypersandre parisien ou 200 300 dans les conurbations de la métropole ce qui posait problème aux habitants c'était le processus de densification c'est à dire l'état de changement du quartier où il n'était pas concerté il n'était pas entendu et beaucoup d'habitants viennent au conseil de développement avec l'impression de ne pas pouvoir être partie prenante de la fabrique de la ville et c'est ça qui a profondément marqué les débats c'était de dire finalement la densité est travaillée par des instituts comme l'IPR la PUR les agences d'urbanisme il y a beaucoup de chercheurs qui font très bien leur travail je sais d'autant plus que je suis moi-même docteur en études urbaines donc j'ai pu travailler cet aspect d'un point de vue de recherche mais par contre les habitants ne voulaient pas se lancer dans un débat sur il nous faut tant d'habitants que le mètre carré tant de fonctions tant de tertiaires au mètre carré mais beaucoup plus comment améliorer le processus de densification ou de dédensification parce que ça peut être dans les deux sens afin que les habitants et le quartier en lui-même se sentent intégrés dans la fabrique de la ville Parfait merci Alexandre pour ce premier tour Madame Angéret je vais me tourner vers vous en premier lieu je veux bien qu'on fasse passer davantage de micros si c'est possible merci beaucoup Alexandre parlait de suite à l'instant des habitants de leur participation et vous vous êtes une représentante d'habitants quand même assez remarquable puisque vous dirigez un EHPAD ici donc vous avez un rôle à jouer sur la transformation de la ville mais aussi auprès de votre public qui est un public forcément fragile alors comment vous voyez tout cela est-ce que ça vous donne envie de faire quelque chose vous faites peut-être déjà beaucoup de choses oui on fait déjà ça va marcher en fait les EHPAD comme vous le savez on est mis à contribution sur la gestion des vagues de chaleur notamment ce qu'on appelle les canicules depuis la fameuse canicule de 2003 donc je ne vais pas dire qu'on sait faire mais on commence à avoir l'habitude à gérer les vagues de chaleur alors ça passe par plusieurs éléments des éléments d'adaptation adaptation d'alimentation ça peut paraître tout bête mais il faut renforcer les produits laitiers les fruits les légumes adaptation de l'habillement il faut mettre des vêtements amples et en coton là aussi c'est tout bête mais c'est préconisé et on le fait et d'ailleurs à l'EHPAD Madeleine Verdier il est également préconisé pour le personnel de se mettre en bermuda pas en short je suis désolée en bermuda depuis 3 ans 4 ans c'est dans le règlement dans le livret d'accueil du personnel et dans le règlement intérieur donc adaptation adaptation des activités et autre point gestion de la chaleur la gestion de la chaleur c'est pas forcément mettre la clim dès qu'il fait 30 degrés dehors et dès qu'on nous dit qu'on nous rebat les oreilles avec c'est la canicule il fait chaud il fait chaud non c'est utiliser des mesures simples on ferme les fenêtres dans la journée et on les ouvre la nuit ça peut paraître stupide mais je peux vous assurer que c'est pas des réflexes encore ancrés pour certaines personnes c'est gérer des courants d'air avec des ventilateurs avec quand on a des pièces traversantes on essaie de faire circuler l'air et en dernier recours ça peut être la climatisation pour ce qui me concerne pour l'utilisation de la climatisation on relève avant de brancher la clim on relève de façon objective quelle est la température ambiante après au-delà de 25 26 on met la climatisation et celui qui me la met à 19 il se fait engueuler parce que c'est ce qu'on peut avoir comme type de réflexe notamment de la part du personnel parce que le personnel bouge donc à davantage chaud que les personnes âgées mais on veille à pas mettre la clim en deçà de 23 24 degrés donc ça c'est sur la gestion des vagues de chaleur on ouvre l'établissement pendant les phases de canicule au Mont Rougien qui en aurait besoin et j'entendais tout à l'heure le principe d'optimisation alors moi je suis tout à fait convaincue par ces éléments et pourquoi ne pas imaginer si on a une crèche un accueil périscolaire ou une école maternelle qui a des problèmes de gestion de la chaleur on pourrait très bien accueillir une classe ou un groupe ça pose aucun problème on a six espaces rafraîchis ça demande un petit peu d'organisation mais sur le principe ça ne pose aucun problème voilà l'invitation l'invitation est lancée et ça va tout à fait dans le sens de ce pour quoi on milite nous au quotidien la chronotopie le partage des espaces l'intensification des usages n'est-ce pas pour éviter d'étaler et surtout faire des économies et puis en matière de lien social entre les enfants nos aînés etc on voit là qu'il y a vous allez garder le micro d'ailleurs il y a là tout un tas d'initiatives à encourager alors je me tourne vers l'ADEME Jérémy Almosni vous êtes le directeur régional de l'ADEME Île-de-France donc là on a des élus fédérateurs il y a des habitants qui sont mobilisés et prêts vous à l'ADEME vous avez cette position singulière comment vous pouvez intervenir pour encourager ces nouvelles alliances au niveau des territoires vous avez 4h ça marche ? alors si vous me permettez ce propos liminaire c'est de partager l'enthousiasme de monsieur le maire à la fois en tant que mon rougeois mais aussi en tant que voilà amouroui on savait pas je suis là il y a à peine un an il faut que je me familiarise excusez moi monsieur le maire et puis surtout permettre de saisir cette opportunité de promouvoir l'action de l'ADEME pour transformer cet enthousiasme en action concrète pour les territoires et les territoires franciliens en tant qu'ADEME Île-de-France alors il est vrai que traiter la question de l'adaptation au changement climatique embrasse l'intégralité des dispositifs mis à disposition par l'ADEME que ce soit sur l'acquisition de la connaissance l'accompagnement de politiques publiques ou encore sensibiliser les publics parce qu'on l'a bien compris que c'était aussi l'affaire des changements de comportement mais ça je pense qu'on est bien connus pour cela alors définir une trajectoire de rafraîchissement pour un territoire c'est compliqué c'est extrêmement compliqué j'incite vraiment sur l'enjeu d'acquérir des connaissances pour décortiquer les enjeux et les phénomènes physiques auxquels nous sommes confrontés évaluer les solutions et puis identifier également les limites des solutions qui sont proposées c'est tout l'affaire des appels à projets que nous lançons donc on a je remercie Claire de présenter l'AMI TACT ou encore présenter plus enfin ou encore des dispositifs en cours tels que planifier aménagés face au changement climatique des territoires qui est un programme de recherche qui là touche les académiques et les territoires qui souhaitent expérimenter des projets nouveaux en faveur du changement du changement climatique et puis une fois qu'on a acquis l'ensemble de cette connaissance scientifique l'objectif pour nous c'est de bâtir des ressources méthodologiques qui permettent d'accompagner justement les territoires dans l'aide à la décision via différents outils différents guides je peux en citer deux il y a l'outil Arbo Climat qui permet aux territoires de bâtir des stratégies sur des plantations d'essence d'arbres ou encore plus fraîche ma ville qui est un outil un service numérique qui est tout récent qui permet lui aussi de bâtir une série de solutions techniques adaptées au changement climatique selon différentes problématiques je veux rafraîchir je veux mettre en place des solutions provisoires j'ai pas beaucoup de sous comment je fais donc on peut aussi décortiquer ces aspects puis également des fiches pratiques qui sont l'espace donné au territoire de mettre en évidence leur projet et on peut souligner largement mon rouge qui est partenaire de l'initiative et qui va partager l'ensemble de ses projets et de ses fiches techniques à l'ensemble des élus français car c'est une plateforme nationale et puis on voit bien que l'enjeu réside aussi dans la montée en compétence des élus et des techniciens et pour ça l'ADEME avec des partenaires je cite le CNFPT mais aussi le CEREMA met à disposition des formations gratuites et on a un MOOC disponible sur la plateforme FUN c'est un MOOC qui vous permet là aussi de disposer de l'ensemble des clés et des éléments de compréhension propres à l'adaptation au changement climatique et puis honnêtement tout à l'heure on parlait de faire corps de créer des alliances de créer une coopération il est clair qu'on réussira ce pari de l'adaptation au changement climatique et de la transition écologique si on nous des partenariats stratégiques pour conjuguer nos expertises CEREMA Météo France mais aussi passer à l'échelle sur le plan opérationnel et je souligne un partenariat qui est assez récent avec l'association des maires Ville de France ou l'Institut Paris région nous avons bâti un guide à destination des élus c'est des élus qui parlent à des élus sur comment comprendre l'adaptation et comment mettre en action cette adaptation et on peut se le procurer gratuitement alors sans rentrer dans le détail de la stratégie ADEME sur l'adaptation au changement climatique on arrive à l'heure du repas je vois les sourcils se froncer donc je vais être extrêmement synthétique juste vous dire que pour nous l'enjeu de demain ça va être de développer à nouveau l'acquisition de connaissances également passer à l'action en aidant les territoires et en l'occurrence on est bien sûr à vos dispositions monsieur le maire madame la maire adjointe pour diagnostiquer pour évaluer pour expérimenter et puis pour financer des projets on est là pour ça et puis là aussi participer au dialogue qui s'ouvre on est aujourd'hui dans une annonce quand même forte on parle d'une planification écologique qui devra se décliner à l'échelon régional comment on se saisit de cette opportunité pour que territoire ADEME experts société civile on s'unisse pour bâtir finalement les chemins à emprunter pour parvenir à ces objectifs de neutralité carbone pour notre superbe région francilienne et puis je termine juste sur ça vous citez également ce plan régional le plan régional d'adaptation en changement climatique que porte la région qui fixe une série d'ambitions les 30% de pleine terre lorsqu'on met en place une nouvelle construction à l'instar du scot métropolitain mais évoque aussi je voulais souligner l'initiative qui a été portée par l'ensemble des offreurs de solutions des solutions d'adaptation variées qui s'appuient sur des solutions fondées sur la nature mais aussi des solutions grises intégrant le mobilier urbain l'aménagement les typomorphologies urbaines et puis surtout ne pas oublier ces solutions douces qui sont portées sur les changements de comportement comment on mobilise aussi les concitoyens à réfléchir sur leur propre mobilité la façon de se chauffer de se refroidir et en l'occurrence on peut quand même souligner ce magnifique potentiel francilien 60% du chaud et du froid peut être fourni par la géothermie surface et aujourd'hui on n'en a exploité que peanuts vraiment qu'un pouillème donc on a vraiment un potentiel l'ADEME vous aide à financer des études stratégiques de faisabilité mais aussi à investir donc vraiment vous pouvez compter sur nous je n'ai pas mon mail sur le slide donc ça sera clair on le passera votre point d'entrée et vraiment ravi de pouvoir partager ce temps d'échange et à votre disposition monsieur le maire parfait merci beaucoup Jérémy Almosni de l'ADEME on va poursuivre notre temps de table avant de passer la parole à Gouinola Rabier avec de suite c'est Daniel Lecomte qui représente Seine-Ouest Habitat et Patrimoine comment alors vous avez un foncier quand même significatif comment vous comptez prendre votre part dans cette affaire collective Seine-Ouest Habitat et Patrimoine c'est le bailleur social du territoire de Grand Paris Seine-Ouest et de Montrouge c'est 12 000 logements alors comment on fait nous alors déjà en tant que bailleur social on vit une période passionnante c'est à dire qu'on est obligé d'innover tous les jours très rapidement le rafraîchissement des immeubles il y a 3 ans il y a 4 ans c'était pas un sujet moi j'allais voir je dis ça en toute simplicité j'allais voir mes élus je leur parlais de ça ils m'écoutaient pas voilà donc je faisais des plans plurianiels d'investissement alors thermique ça c'est sûr mais pour le confort d'été depuis un an j'ai une question par jour alors comment on fait on s'adapte toutes les bonnes idées qu'on a vu aujourd'hui dans la matinée on essaie de les mettre en oeuvre que ce soit des volets sur les fenêtres nous on a 70 000 fenêtres et sur ces 70 000 fenêtres on a 30% sans volets c'était comme ça pendant une période on mettait pas de volets c'était moins cher et puis ça faisait rentrer la lumière il y a beaucoup de résidences sans balcon beaucoup de résidences sans espace vert donc on essaie de faire des petites choses au niveau de la résidence et on essaie aussi de faire un plan pluriannuel climatique alors ça on s'est lancé dedans il y a un an et demi avec tous les outils qui ont été présentés on essaie de les mettre ensemble de les faire fonctionner et petit à petit on essaie aussi d'innover de montrer aussi à nos équipes techniques qu'on peut faire les choses différemment et on a commencé il y a 5 ans transformer toutes nos pelouses on a 10 hectares d'espace vert à gérer sur Montrouge 1 hectare alors il faut doubler alors on peut pas toujours doubler mais on avait essentiellement des pelouses question d'économie de gestion c'est très simple à gérer c'est pas cher on transforme toutes nos pelouses en espaces verts méditerranéens voilà c'est déjà c'est beaucoup plus joli ça absorbe beaucoup plus l'eau quand il pleut et voilà donc petit à petit on transforme c'est des petites choses qui ne coûtent pas très cher et qu'on arrive à faire petit à petit on pense qu'en une dizaine d'années on arrivera à faire pas mal de transformations moi j'ai une proposition à faire à vous faire monsieur le maire j'ose voilà je participe depuis 20 ans à ce qu'on appelle des conseils locaux de prévention de la délinquance et j'ai toujours trouvé ça vraiment remarquable parce que ça permet de voir ce que font nos voisins et aussi d'avoir quelqu'un qui coordonne l'ensemble des actions je pense qu'il serait intéressant qu'au niveau local on mette en place un conseil local de la prévention du changement climatique voilà c'est à l'heure du jour voilà parce que vraiment on a besoin de journées comme ça on a besoin de se réunir très régulièrement de voir nos collègues de voir ce qui se fait à côté et aussi de voir que peut-être ensemble on peut créer une boucle de géothermie tout simplement locale parce que à 2 ou 3 bailleurs sociaux à 2 ou 3 bailleurs privés et j'ai un exemple j'ai un exemple sur Boulogne où on a un bailleur privé qui est à l'initiative d'une boucle de géothermie sur lequel on va relier nos résidences voilà et donc ça permet de tout simplement petit à petit de faire plein de choses pas très chères et qui fonctionnent très bien parfait on va laisser Gweno la répondre dans un instant mais avant je me tourne vers le représentant des commerçants de Montrouge monsieur un micro s'il vous plaît pour monsieur présentez-vous et dites-nous un peu alors les commerçants comment ça se passe à Montrouge quel rôle vous pouvez jouer avec les autres acteurs pour participer à cet effort d'adaptation alors oui merci je suis Nicolas Trube fondateur de la boutique du futur et représentant de l'association des commerçants aujourd'hui alors déjà une première fonction d'adaptation que j'ai appliqué sur moi-même j'ai coupé les manches de ma veste comme vous pouvez le voir vous avez de très bons couturiers à Montrouge au moins 3 à 4 qui vous va rapporter la vieille veste un peu élimée aux manches et messieurs vous sortirez avec une veste qui vous ira du mois de juin jusqu'au mois de septembre alors nous les commerçants la seule chose qui nous intéresse c'est de garder le plus longtemps les clients dans nos magasins et évidemment pour ça il faut créer une bonne ambiance et une bonne température donc il y a évidemment la question de la clim qui se pose mais pour des raisons énergétiques et des raisons de porte ouverte c'est pas toujours la solution idéale et on se rend compte que parfois un bon ventilateur donne une petite ambiance supérieure et même en agrément les gens sentent le frais beaucoup plus qu'ils ne le subissent si vous voulez alors j'aurais pu aussi rajouter en préambule et ça c'est une question plus fondamentale que les commerçants sont le bon échelon énergétique de la distribution des marchandises c'est à dire que vous avez le citoyen aujourd'hui qui a un petit peu air cartelé entre d'un côté je me fais tout livrer à domicile ou alors je prends ma voiture je vais sur un parking d'un hypermarché et je fais mes courses curieusement personne n'a jamais formulé le fait que nous étions l'idéal intermédiaire entre ces deux tendances que je considère je me fais aussi livrer des choses à domicile qui sont complètement opposées donc nous sommes une sorte de bonne moyenne et de bonne pratique sans le savoir pour ce qui est de l'aménagement urbain évidemment on préfère des clients qui soient contents de marcher dans des univers arborés et une fois de plus l'expérience que peuvent avoir nos clients dans nos magasins est beaucoup rapporté à l'expérience qu'ils peuvent avoir en se promenant sur le trottoir sachant qu'il y a toujours les mystères du commerce on a essayé de corréler vous savez les fameux bons jours du commerce et les mauvais jours du commerce à ce qui est question pression atmosphérique donc on sent très bien que dans la bonne marche des affaires il y a cette question de savoir si le client est heureux au moment donné c'est ça qu'on essaie de faire très clair merci pour cette intervention une dernière petite astuce notre contribution je promeux pour ce qui est la fameuse question des vitrines l'allumage intermittent des vitrines alors moi j'ai créé je suis inventeur donc c'est un petit peu particulier une méthode qui permet que la vitrine ne s'allume la nuit que quand il y a quelqu'un devant c'est une technologie extrêmement accessible vous allez dans un bon magasin de bricolage pour 15 euros tout commerçant pourrait faire que la vitrine s'allume automatiquement comme pour les lampadaires ça devrait être la norme d'ailleurs ça crée un effet de surprise qui va attirer supérieurement et par ailleurs nous on fait des animations de vitrines avec une poignée à l'extérieur on tourne la poignée et les éléments d'un vitrine c'est très engageant si vous voulez et très sympathique pas cher et assez simple je vous remercie merci c'est très clair merci à vous alors Gwénola avant de donner la parole à la salle tu as quand même la lourde responsabilité de répondre mais ça a été un petit peu soufflé on a des solutions ça a été encore rappelé par l'ADEME tout à l'heure il y a des volontés politiques il y a des volontés des habitants bref il y a plein de choses à faire mais est-ce qu'il ne faut pas à un moment le lieu l'espace l'occasion pour le dire pour le partager et pour répondre à des questions du type moi j'ai de l'espace frais chez moi aujourd'hui il fait chaud dehors voilà je le mets à disposition comment réunir ces initiatives comment est-ce qu'il faut un guichet unique comment ça s'organise ce qui est sûr c'est que on a un sujet qui est un problème collectif on a chacun une part de la solution on a vu que pour la ville ou les villes de manière générale malgré ce qu'on peut en penser on n'a pas 80% des manettes dans les mains donc si on veut avoir un peu d'efficacité il faut qu'on fédère nos manettes ensemble et surtout qu'elles aillent dans le même sens c'est à dire qu'on avance tous dans le même sens donc la ville elle a aussi elle a un rôle d'exemplarité c'est vrai nous on a fait de la végétalisation une de nos priorités on fait maintenant une analyse environnementale de notre budget donc on regarde à quel point nos investissements sont favorables à l'environnement à la nature on analyse la question du point de vue climat mais aussi biodiversité donc on essaye nous dans notre action quotidienne à la ville de fédérer et de fonctionner dans le bon sens mais on a bien conscience que notre rôle aussi c'est d'entraîner tous les habitants qui font la ville avec nous donc cette journée là elle a cette vocation en associant aussi évidemment tous les élus qui souhaitaient venir parce que les problématiques de Montrouge sont les mêmes que celles de toutes les villes voisines donc l'idée c'était aussi de partager et de mutualiser toutes ces informations précieuses que vous nous avez délivrées donc de les partager avec nos collègues des autres villes mais nous on a un objectif donc c'est faire la ville mais il faut aussi qu'on ait une stratégie parce que si tout le monde tire dans tous les sens on n'arrivera pas à avoir cet effet de levier dont on a absolument besoin donc pour organiser cette stratégie la part faire on veut lancer un conseil de l'adaptation au changement climatique qui rassemblera des représentants de la ville entière des services aussi peut-être qu'on associera des services de l'Etat mais il faut qu'on soit suffisamment large pour avoir cette force de frappe collective qui nous permettra d'inventer des nouvelles solutions de créer des partenariats on l'a bien vu et merci madame pour votre proposition qui est très intéressante d'accueillir des enfants de former un refuge en cas de forte chaleur c'était une excellente idée il faut qu'on multiplie ce genre de solutions il faut aussi que les propriétaires privés considèrent non pas la responsabilité qu'ils ont mais les leviers qu'ils ont à leur disposition que le petit bout de verdure dont ils disposent c'est un bien qui leur appartient mais qui rend des services à tout le monde et donc il faut en prendre soin on a besoin de fédérer toutes les bonnes initiatives les comités de quartier bien sûr et il faut aussi on en a parlé un peu ce matin s'autoriser tous collectivement à modifier les usages de nos espaces et à accepter que ces espaces puissent servir aussi à d'autres usages c'est un saut culturel c'est pas facile le jour j'imagine où on va ouvrir les cours d'école et ben oui mais on en a tous besoin ces cours d'école si elles peuvent devenir un refuge rafraîchissant en période de forte chaleur il ne faut pas s'en priver ça nécessite beaucoup de communication ça nécessite que chacun entre en responsabilité aussi pour ne pas dégrader pour surveiller le bien commun parce qu'on a besoin aussi de recréer auprès des habitants et que les habitants se réapproprient l'idée que chacun est acteur voilà c'est comme la propreté en fait dans les villes si tout le monde considère que la propreté c'est l'affaire de la ville la ville ne sera jamais propre on aura beau mettre 50 000 agents derrière tout le monde ça ne fonctionnera jamais chacun doit être responsable en matière de biodiversité en matière de lutte contre les changements climatiques d'adaptation c'est l'affaire de tout le monde et il faut qu'on travaille tous ensemble c'est pour ça qu'on a voulu organiser cette journée que vous nous avez aidé à l'organiser et c'est pour ça aussi que ça marque le lancement de ce plan d'adaptation qu'on veut élaborer conjointement avec l'ensemble des acteurs de la ville voilà très bien merci Gwenola donc un plan d'adaptation vous pouvez applaudir bien sûr on vise donc un plan d'adaptation on vise pour y arriver un conseil de l'adaptation qui réunit un certain nombre d'acteurs ça tombe bien coïncidence cet après-midi on va justement travailler avec les acteurs et actrices de Montrouge autour de la préfiguration de ce conseil d'adaptation quels acteurs quels refuges on en a parlé déjà un petit peu quel rythme quelles solutions quels outils concrets quelles formations grâce à l'ADEME par exemple donc ça tombe bien mais on a encore un tout petit peu de temps c'est incroyable on est dans les temps Sébastien nous y sommes arrivés malgré Jean-Marc allez question dans la salle on a un petit peu de temps allons-y nos intervenants aussi peuvent réagir bien sûr on vous donne le micro monsieur le maire de toute façon vous aurez le mot de la fin allez première question deuxième question du coup voilà deuxième question madame c'est pour vous s'il vous plaît voilà c'est sympa allez-y madame présentez-vous Muriel Delepierre comité de quartier plein sud moi j'avais une question que j'ai posée par SMS c'est concernant les toits végétalisés chez nous c'est tout à fait possible comment les copropriétés vont-elles être aidées pour assurer la sécurité les infiltrations l'accès à ce toit parce que financièrement personne n'a donné une évaluation du coût de cette de cette opération et ça risque d'être difficile à voter dans les copropriétés étant donné que je crois que d'ici 2028 certaines normes énergétiques feront qu'il faut aussi isoler le le bâtiment merci pour cette question on a justement la représentante de la divette la spécialiste qui va pouvoir préciser quelques éléments de réponse effectivement alors habituellement on n'aime pas parler de gros sous parce que ça fâche tout le monde et puis que d'un chantier à l'autre d'un projet à l'autre c'est extrêmement différent en termes d'où on part qu'est-ce qu'on va faire l'accessibilité qui intervient etc mais on va dire quand même pour donner quelques repères qu'en gros entre une surface étanchée gravillonnée et la même qu'on va végétaliser vous faites fois deux en termes d'investissement on va pas parler de coûts on va parler d'investissement ensuite en termes d'accessibilité alors les toitures terrasses végétales ça s'appelle comme ça c'est un peu de la terminologie je rentre un peu dans la technique mais il y a deux grandes familles il y a celle qui s'appelle les toitures terrasses jardins et par définition qui sont on va dire à peu près accessibles avec des épaisseurs de substrat conséquentes et puis les autres qui sont extensives ou semi-intensives c'est une question d'épaisseur de substrat et qui sont réputées non-accessibles alors elles sont non-accessibles sauf pour les gens qui les installent et qui les entretiennent ils sont équipés pour il y a les éléments d'accessibilité de sécurité qui vont bien mais qui ne sont pas les mêmes par rapport à celles qui sont accessibles au grand public donc après tout dépend de ce que veut faire la copropriété si c'est pour transformer une toiture qui était inaccessible en toiture terrasse jardin il y a effectivement des questions d'accessibilité sécurisée ad hoc de sécurisation ad hoc pour du grand public mais aussi de structure le point d'entrée quand on change la destination on s'appelle en termes techniques le changement de destination de terrasse c'est la structure ma structure est-ce qu'elle peut accepter un peu beaucoup passionnément de végétalisation et dimensionner en fonction de ça la végétalisation qu'est-ce que je cherche au travers de cette végétalisation est-ce que c'est parce que justement je veux lutter contre le chaleur urbain mais je veux aussi gérer les eaux pluviales mais je veux aussi apporter de la biodiversité mais peut-être qu'il y a des usagers habitants de l'immeuble mais aussi aux alentours qui vont voir à défaut d'avoir accès si on ne peut pas en termes de poids donc il y a la question de la structure et après de façon un petit peu plus fine il y a la question de l'isolation mais pas n'importe quelle isolation en dessous d'une végète il faut qu'elle réponde à une certaine capacité de compression tout simplement et la qualité aussi de l'étanchéité alors côté infiltration de toute façon si l'étanchéeur a bien travaillé j'espère qu'il fait bien son boulot de toute façon ça ne changera rien qu'on ait de la végète ou autre chose au-dessus parce que l'étanchéité elle est bien faite ou elle est mal faite et si elle est bien faite ce n'est pas parce qu'on a de la végétalisation et au contraire comme je disais tout à l'heure d'un point de vue pérennité dès lors qu'on a de la végétalisation sur une étanchéité elle est protégée mécaniquement parce qu'elle va avoir forcément moins de dilatation et de rétractation au gré de la température puisque la végétalisation va rafraîchir mais va aussi temporiser la fraîcheur voire le froid l'hiver parce que là on est encore un peu en période déceptivale donc on pense qu'au chaud mais ça arrive aussi qu'il fasse un peu frais donc elle va dans l'autre sens temporiser la fraîcheur voire le grand froid et donc là mécaniquement elle va être protégée et chimiquement elle va être également protégée parce que si j'ai de la végétalisation mon étanchéité qui n'aime pas du tout les UV ne va pas les voir donc ça va permettre d'avoir une plus grande longévité pour la membrane chez nos amis d'outre-Rhin qui sont un petit peu des précurseurs par rapport à nous la France ils ont une petite vingtaine d'années d'avance sur nous sur ces techniques il est tout à fait fréquent de voir des toitures végétalisées qui ont 50 ou 60 ans et auxquelles on n'a jamais retouché et ça ne fuit pas tout va bien bien sûr Sébastien Maire vous évoquiez par ailleurs le fait que ça fait des travaux et qu'il va y avoir des nouvelles évolutions de la réglementation thermique qui demanderont aussi des travaux etc et donc ce qui est intéressant vraiment de noter c'est qu'on a là une solution qui apporte aussi du plus sur le thermique c'est à dire qu'on fait d'une pierre deux coups et ça anticipe sur les futures évolutions thermiques de toute façon ça ne peut apporter que du plus en revanche vous évoquez quelque chose qui reste encore un nœud les règlements de copropriétés et le fonctionnement des copropriétés avant même la question du financement mettre d'accord une copro enfin ceux qui sont là savent que quel que soit le sujet ça reste quand même compliqué donc là on revient à ce qu'on disait ce matin sur la gouvernance comment mettre les acteurs d'accord sur un diagnostic un constat bah de toute façon on a peut-être quand même tous intérêt à le faire bah pour ça il faut donner des informations sensibiliser former etc et puis ensuite montrer des exemples qui marchent pour rassurer notamment rassurer mais ça me fait penser à un dispositif je crois qui était piloté par l'ADEME au niveau national qui s'appelait Coachco Pro alors c'était pour la rénovation énergétique je crois mais qui avait juste ça marche aussi pour alors il y avait l'APC mais il y avait aussi un dispositif national alors c'était peut-être pas Coachco Pro il y avait un dispositif national de l'ADEME qui visait justement à mettre d'accord la copro c'est à dire financer publiquement un accompagnement du fonctionnement de la copropriété pour la conduire doucement vers une prise de décision unanime enfin unanime en tout cas majoritaire ce sera déjà pas mal c'est un projet qui est porté par l'agence parisienne du climat donc la lake métropolitaine on a participé à la genèse de cette initiative et on voit que ça marche extrêmement bien le rythme des rénovations énergétiques s'intensifie et la bonne chose c'est que l'agence parisienne du climat intègre non rénavant dans son plan d'action la question de l'adaptation au changement climatique avec l'outil Adaptaville qui est un outil qui lui aussi référence une série d'éléments très pratiques et permet de passer à l'action c'est à dire que derrière une action derrière une fiche pratique vous met en contact avec les artisans capables de mettre en oeuvre et donc on est vraiment sur un outil qu'il faut largement relayer parce qu'il permet vraiment de passer à l'action et donc on essaiera certainement dans le cas de ce partenariat qu'on a avec l'agence parisienne du climat de coupler l'enjeu de la rénovation énergétique avec bien sûr cette question de la qualité d'été qui fait partie des priorités portées par l'ensemble des concitoyens Merci Encore une question peut-être Ah voilà Madame On va vous donner le micro pour que tout le monde entende Voilà Bonjour à tous C'est une question que j'ai posée par SMS mais autant la poser maintenant puisqu'on a un peu de temps Je me fais griller J'ai triché en fait du départ Donc en fait c'est pour les toitures végétalisées quels sont les substrats qu'on peut utiliser parce que c'est quand même un souci surtout en Ile-de-France où on a une déperdition des terres agricoles donc je voudrais savoir quels substrats on utilise pour nos toitures végétalisées et s'il y a un réseau pour les avoir Sophie encore à vous Vous êtes très sollicité Vas-y Ça vous permettra de répondre en même temps Je crois qu'une étude Je me demande si c'est pas l'Institut Paris Région qui l'a fait récemment Enfin j'ai vu une étude passer récemment qui montrait que finalement entre une toiture végétalisée très prévue très organisée où on a dit là on va mettre telle essence parce que ça va pousser etc. et un bon substrat et on laisse faire le vent et les grands cycles il n'y a pas photo sur l'un ou l'autre je pense que c'est entre les deux mais est-ce que vous pouvez nous dire aussi si le substrat suffit finalement et qu'on peut éviter de payer très cher les paysagistes ou si il faut quand même avoir cette voilà merci Une question mais plusieurs réponses en fait alors plusieurs choses techniquement sur des toitures terrasses on va plutôt mettre ce qu'on appelle des substrats ou des technosols ou des supports de culture que de la terre végétale terre végétale comme je disais tout à l'heure c'est deux à trois fois plus dense qu'un substrat donc comme on a des problématiques de structure on préfère avoir des substrats qui soient plus légers beaucoup plus minéraux que de la terre végétale d'autant plus que comme il faut que ça vive un certain temps si j'ai beaucoup de matière organique au bout de très peu de temps ma matière organique elle va s'en aller elle va vivre sa vie puis il n'y en aura plus et donc on a en toiture terrasse de façon privilégiée des supports de culture qui sont très minéraux pour avoir là aussi une longévité et ensuite les végétaux vivent leur vie et ils apportent les éléments organiques qui vont faire que ça va bien se passer dans le temps premier élément de réponse donc il y a un certain nombre de fournisseurs de substrats qui existent aujourd'hui en France je ne suis pas sûre qu'ils vendent aux particuliers par exemple mais après il faut voir vraiment au cas par cas et je ne peux pas mettre l'un ou l'autre en avant après c'est un peu voilà après je recommande quand même de passer par des professionnels parce que alors il y a les concepteurs paysagistes c'est Jean-Marc mais il y a aussi ceux qui mettent en oeuvre et qui savent monter sur un toit aussi en toute sécurité parce que des travaux en hauteur ça ne s'invente pas ça ne s'improvise pas et donc c'est important de savoir ce qu'on fait puis on intervient sur une étanchéité on ne fait pas n'importe quoi quand on marche sur une étanchéité donc voilà il y a quelques petits éléments un peu techniques qu'il faut prendre en considération et pour aller dans le sens qu'évoquait Sébastien en fait ce qui est important d'avoir en tête c'est que alors ce que disait l'étude Grouze qui émane de l'agence régionale de biodiversité d'Ile-de-France qui est sortie il y a à peu près deux ans c'est qu'ils ont constaté en étudiant à peu près une trentaine de toitures végétalisées en Ile-de-France vraiment très très variées qu'au bout d'un certain temps quand on regarde les espèces qu'il y a sur une toiture végétalisée elles sont autour et Plantécité a fait aussi une étude qui va dans le même sens entre 60 et 70% spontanées donc elles sont vues toutes seules comme des grandes avec les petits oiseaux les insectes et autres et le vent et le reste c'était ce qu'on a planté alors dans ces cas-là on peut se dire on va faire ce qu'on appelle du brown roof ou du wide roof je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été inventé là aussi il y a un mot inventé en version française mais le wide roof ou le brown roof ça se fait à certaines conditions si je mets 4 ou 5 cm de substrat et puis que je laisse aller ça ne va pas bien se passer donc il faut un minimum d'épaisseur il faut un minimum voilà il faut regarder là où on est en termes d'exposition de vent dominant enfin voilà donc c'est pour ça une question plein de réponses excellent Jean-Marc Bouillon un complément très rapide oui je voulais rebondir sur l'idée c'est vrai que finalement on va on va végétaliser la ville donc est-ce qu'on met de la terre végétale sous les toits et donc est-ce que ça du coup est-ce qu'on va scalper les champs etc mais c'est vrai aussi pour tous les points d'acupuncture c'est vrai aussi pour tous les projets dans le sol etc donc il va y avoir vraiment y avoir une question de ressources et d'ailleurs à chaque fois qu'on a un problème le monde économique se met en mouvement et on voit de plus en plus arriver des sociétés qui recréent qui revitalisent les sols etc parce qu'il faut vraiment une logique d'aménager la ville par le territoire par le territoire et voir comment dans tous nos terrassements etc le Grand Paris avec le métro fait des recherches et puis même se met en action enfin voilà il ne faut pas imaginer aller piquer la terre en périphérie les villes il faut la ramener il faut trouver d'autres solutions et le monde économique se met en charge et des solutions existent merci Jean-Marc monsieur le maire si vous voulez bien très court voilà ce bouillonnement ce matin ces exemples inspirants ces initiatives ces propositions ces outils qu'est-ce que avant qu'on poursuive cet après-midi les travaux autour de la préfiguration de ce conseil votre inspiration là comme ça oui en conclusion je voulais rappeler que à Mourouge on a déjà lancé des tas de choses on parlait des toitures il y a 5-6 ans on travaillait avec AgroParisTech on a recensé les toitures de Mourouge ils nous ont dit vous avez au moins 30 à 40 hectares de toitures sur lesquelles il faut faire des choses on n'a pas réussi à l'heure où je vous parle à faire de l'agriculture urbaine sur les toits pourtant on sait qu'on peut le faire donc il y a un potentiel qui est énorme et dans tous les domaines qu'on a évoqués ce matin je pense que ce qu'on a fait c'est bien mais on peut faire vraiment beaucoup plus et l'urgence nous le commande donc on va le faire mais je crois vraiment et c'est peut-être le message que tout ça marchera si on pratique cette espèce d'intelligence collective il y a des tas on voit bien ce matin c'était extraordinaire ce qu'on a entendu à la fois de Marseille de Rotterdam et ici au niveau local donc aux commerçants nos agents nos acteurs tous ceux qui sont là il y a des tas d'intelligence des tas d'expertise ce qu'il faut c'est qu'on les réunisse et que vraiment tous ensemble on sorte des projets en fait des projets concrets des projets qu'on va réaliser donc Gwenola et toute l'équipe municipale qui est là et tous ceux qui vont travailler avec nous je suis vraiment très très enthousiaste parce qu'à travers ce conseil qui va être permanent on va être une fabrique à projets et puis on va être peut-être aussi alors soyons pas prétentieux restons humbles mais on veut essayer à Montrouge d'être non pas un modèle mais un peu un exemple à suivre on avait reçu il y a quelques mois les victoires du paysage pour tout un pan de la ville qu'on a végétalisé il y a d'autres projets dans des cartons voilà et donc on veut vraiment essayer d'entraîner Montrouge nos voisins toute la métropole pour aller dans ce sens là parce que je crois que ça vaut le coup et puis c'est fondamentalement nécessaire donc merci à France Ville Durable de nous avoir accompagné merci à toute votre équipe parce que vraiment vous avez su réunir ce matin des tas d'acteurs c'était formidable Monsieur le maire on vous propose de poursuivre nos travaux les collègues venez me rejoindre donc ce matin on a convenu avec vous qu'on allait passer à l'action qu'on allait accélérer qu'on allait donc passer du général à la mise en oeuvre locale c'est bien ce qu'on va faire cet après-midi avec plusieurs exercices qu'on propose de mener de manière simultanée juste au-dessus c'est très bien organisé bravo encore à Montrouge l'étage au-dessus on va vous guider donc en gros là on va se dispatcher dans trois ateliers dans une dizaine de minutes 5-10 minutes à 16h on se donnera toutes et tous rendez-vous ici même pour une restitution nos animateurs vont gérer ça parfaitement et il y aura des rapporteuses et des rapporteurs pour chacun des exercices et puis on finira donc tous ensemble à 17h ok alors maintenant qu'est-ce qu'on va faire l'idée face à des face à un enjeu inédit même si ça vient de loin quand même on l'a vu monter en tout cas face à des enjeux d'une ampleur inédite il faut forcément penser de nouveaux modèles pour répondre à cette situation sociale et environnementale donc du coup ce qu'on vous propose de faire cet après-midi c'est un peu un pas de côté quand même s'ouvrir les chakras mobiliser l'ensemble des acteurs dans leurs compétences institutionnelles habitants associatifs économiques etc pour penser ensemble la nouvelle manière de faire société autour de ces enjeux et de configurer de préfigurer ce conseil de l'adaptation que vous appeliez monsieur le maire de vos voeux ce matin alors trois exercices le premier c'est vraiment un exercice d'imaginaire il faut bien se laisser ce temps d'inspiration et puis ensuite aller chercher les moyens pour parvenir à ce nouveau modèle c'est Alice qui va ici présente qui va l'animer donc juste au-dessus la carte postale c'est simple vous êtes un habitant ou une habitante de Montrouge qui en 2030 en 2030 écrivait à un proche à une proche à un voisin à un cousin qui est parti vivre ailleurs tant pis pour lui et vous lui dites c'est très simple la situation est de pire en pire il fait de plus en plus chaud il y a de moins en moins d'eau etc. mais à Montrouge on s'est adapté on a fait ceci on a changé notre manière d'envisager les choses de telle manière on a concerté on a créé un conseil d'adaptation qui a permis de réunir des acteurs etc. donc vous allez écrire comment vous imaginez cette ville adaptée avec je n'en dis pas plus c'est à vous de le dire et puis justement vous direz à quoi ce conseil de l'adaptation a servi qu'est-ce qu'il a permis de faire de rassembler comme ingénierie comme connaissance comme acteur comme nouveau procédé comme nouvelles habitudes comme temps et lieu pour le dire c'est ce qu'on disait ce matin à quel moment on fait système autour de ça c'est une carte postale tout simplement deuxième exercice et là c'est Sébastien et Jordan Perret merci de ta participation de Naturalia Environnement merci beaucoup d'être là qui est un spécialiste on peut le dire du renforcement du vivant dans la ville on peut le dire comme ça voilà ces références seront aussi dans le compte rendu qu'on vous enverra et là c'est un atelier cartographique cartographie des acteurs cartographie des lieux des flux des méthodes à l'échelle de la ville donc là c'est très large aussi et toujours dans cette idée de comment on va à quoi va ressembler Montrouge en 2030 ou même après et du coup qu'est-ce que le conseil d'adaptation doit réunir doit faire d'ici là pour y arriver le champ est libre à vous de voir comment vous allez gérer ça mais bon et puis troisième exercice on appelle ça atelier de consensus on aime beaucoup cet atelier c'est Quentin qui va l'animer ici avec peut-être un collègue on va voir tu te feras peut-être épauler l'idée c'est autour de l'avenue de la république c'est une avenue monsieur le maire que vos équipes ont choisi avec votre accord c'est une avenue très singulière et l'idée c'est pour son adaptation au monde qui vient n'est-ce pas c'est qu'est-ce qu'on doit supprimer qu'est-ce qu'on devrait supprimer qu'est-ce qu'on devrait ajouter qu'est-ce qu'on devrait modifier aide-moi et qu'est-ce qu'on devrait conserver et vous allez donc débattre émettre des idées soyez disruptif tout est permis il faut penser un imaginaire collectif nouveau par rapport à des enjeux auxquels on n'a jamais été confronté encore donc allez-y et puis si ça coûte très cher le maire décidera ensuite il fera ses arbitrages politiques voilà un petit mot quand même Gwenola si tu veux bien il faut redire un peu ce que c'est que cette avenue de la république je pense que tu es maintenant pour recadrer un peu voilà c'est pas n'importe quelle avenue si tu veux bien en une ou deux minutes redire un peu les attendus les considérants est-ce qu'il s'est passé des choses déjà etc merci à toi alors c'est pas facile parce que l'avenue de la république c'est l'artère centrale de la ville donc c'est le poumon enfin c'est le poumon avec les allées jaurès c'est bien sûr mais c'est quand même l'incontournable alors elle est incontournable donc ça pose aussi les difficultés de son adaptation parce que comme elle est incontournable elle a beaucoup d'usages comment on va faire pour concilier tous ces usages avec quand même une taille une largeur qui n'est pas non plus celle des Champs-Elysées donc ça veut dire que cette rue là pour qu'elle soit adaptée à nos évolutions de climat qu'est-ce qu'on peut imaginer dessus et qu'est-ce que ça sous-entend en termes d'usage en conservant en ayant en tête que c'est quand même la traversée de notre ville qu'elle est quand même aussi jalonnée d'entrée de métro qu'on a de plus en plus de vélos dans la ville que nous avons aussi des familles avec des poussettes que nous avons des oiseaux qui voudraient pouvoir atterrir quelque part de temps en temps quand ils la longent qu'il faut développer bien sûr les commerces et qu'il faut pouvoir faire des livraisons il faut qu'elles soient apaisées qu'elles ne soient pas trop bruyantes parce qu'un grand nombre de riverains y habitent donc on a énormément de choix et de choix à faire et de questions à se poser et peut-être qu'on ne satisfera pas tout mais il faudrait quand même essayer de s'approcher de la rue l'avenue de la République idéale pour cocher toutes les cases changement climatique commerce ville apaisée promenade etc on a du boulot même si c'est une très belle rue déjà absolument voilà monsieur s'il vous plaît allez-y il faut que tout soit clair avant le oui est-ce que vous m'entendez là ok oui je voudrais juste poser une question pourquoi vous avez choisi la vue de la République et non pas la rénovation de la Nationale 20 qui pose un problème entre donc la Vache Noire et puis Paris où il y a des tas d'arbres on a prévu en fait de les abattre donc je pense que ça va pas forcément bien en fait dans le bon sens et par contre il y aurait des tas de plantations il y a tout un espace c'est-à-dire possible pour planter c'est-à-dire pour en faire véritablement j'allais dire une forêt entre la Vache Noire et puis Paris qui donne une possibilité alors j'aimerais savoir pourquoi effectivement ce choix de la venue de la République plutôt que de la Nationale 20 c'est fantastique merci pour cette question on est donc déjà dans les apports et dans la construction de solutions sur le choix du lieu tu veux répondre ? Déjà la Nationale 20 c'est le département il y a déjà un projet qui est en cours enfin qui va être réalisé et puis ensuite on s'est dit une rue une avenue emblématique de la ville c'est l'avenue de la République donc c'est aussi celle qui va concentrer tous les challenges donc c'est pour ça qu'on a choisi cette rue là pour en discuter avec tout le monde et en plus elle est quand même visible donc si on veut aussi être un démonstrateur il faut que voilà et de toute façon les enseignements relatifs issus de ces trois exercices monsieur serviront à SME sur les autres espaces mais si l'espace dont vous parlez est un espace départemental ça nécessite aussi de négociation mais c'est intéressant parce que oui madame je vous en prie mais moi ce que je vous conseille c'est de participer à l'atelier qui sera animé par Sébastien et Jordan parce qu'à l'échelle de la ville vous aurez là des occasions d'injecter tout cela bon on peut débattre longtemps du meilleur lieu l'idée vous avez bien compris c'est qu'on avait des inspirations ce matin cet après-midi il faut essayer de mettre ça en musique et de convenir ensemble d'une méthode ça n'a pas plus de prétention que ça voilà donc ok alors est-ce que tout le monde a bien compris c'est simple il y a 10, 15 il y a pas mal de monde bravo il y a 45 personnes à peu près donc ça se passe au-dessus 15 personnes par salle 15 personnes par salle à peu près ok comme vous voulez essayez aussi d'aller discuter avec des gens qui ne sont pas forcément vos collègues d'à côté comme ça ça permettra d'échanger voilà ok et donc on se retrouve ici à 16h pile 20 minutes avant 20 minutes avant pensez à commencer à préparer votre institution 20 minutes avant voilà merci d'avoir joué le jeu aussi nombreux et nombreux on pensait pas qu'il y aura autant de monde donc bravo c'est déjà un signe de mobilisation très fort l'exercice était compliqué il s'agissait pas simplement de dire ce qu'il était possible de faire tout de suite c'était d'imaginer ce qu'il fallait faire en réalité ce qui était souhaitable à l'avenir donc bravo de vous y être prêté on va maintenant passer à la restitution des travaux des trois groupes vous souhaitez commencer par quoi ? carte postale peut-être à la fin la carte postale c'est quoi de manière stratégique ? Alice on commence par quoi ? donc la carte postale ? allez bah vas-y à toi de le présenter et puis tes rapporteuses et rapporteurs donc on en voilà bienvenue nous sommes en 2030 c'est une synthèse il y a eu beaucoup d'idées dans toutes les cartes en fait il aurait fallu lire toutes les cartes ce n'était pas possible alors chers cousins si tu savais comment mon rouge a changé le conseil d'adaptation que tu as lancé avec nous s'est réuni une fois par mois avec tous les acteurs de la ville de tous les âges et de tous les horizons médiapostes crédit agricole les comités consultatifs des jeunes des enfants les associations de quartier de jardins partagés les représentants de syndic des agents de la ville des EHPAD etc tout cela pour faire émerger et appliquer des solutions concrètes d'abord toutes les rues ont été largement désimperméabilisées et végétalisées car chaque mètre carré compte tu serais surpris de voir éclore les coquelicots au pied des immeubles les toits ont été exploités à leur maximum de leurs possibilités végétalisation jardins partagés fermes urbaines des tomates une tonne de tomates a été recoltée cette année le tout entretenu par l'association des toits montrougiens qui organise une grande journée porte ouverte car solidarité et convivialité sont au coeur de notre quotidien la volonté de créer une ville verte et fraîche a incité les voisins à se retrouver à se regrouper pour mettre en place ces solutions une véritable entraide est aujourd'hui visible chacun prenant soin de chacun prenant soin de l'espace vert de son voisin pendant les vacances oui c'est très très long la circulation a entièrement été revue les voitures sont devenues accessoires les montrougiens privilégiant la marche à pied sous les allées ombragées telles que la RD 920 et le vélo s'est normalisé avec notamment des vélos cargo et des triporteurs pour les livraisons les transports en commun ont continué à se développer en s'adaptant aux personnes à mobilité réduite avec notamment une nouvelle ligne de métro jusqu'à Massy et même un téléphérique pour libérer l'espace au sol et végétaliser toujours plus les immeubles publics ont été rénovés et génèrent même de l'énergie les immeubles privés grâce à l'incitation de ce conseil ont investi pour être plus performants les revêtements sont clairs les toitures qui ne peuvent pas être végétalisées sont blanches et repoussent la chaleur la ville a désormais son propre réseau des géothermiques qui est complété par des panneaux solaires pour l'entretien de la végétation des eaux de pluie sont récupérées des bacs à compost sont accessibles à chaque coin de rue sous le regard des oiseaux des abeilles et des cheveux-souris qui se nichent dans les arbres sur les façades végétalisées ou dans les multi-mini-forêts Montrouge a obtenu la fleur d'or l'an dernier cette fleur a été remise sur la place Crespes sur la place Crespes ombragée par un tunnel de sol où les enfants ont plaisir à s'amuser on voit la différence notre groupe a été beaucoup moins actif il va être bien aussi alors chère cousine si tu si tu voyais notre ville elle a bien changé depuis ton départ depuis que les problématiques de réchauffement climatique demandent des actions urgentes de nombreuses heureuses initiatives ont été prises végétalisation des places des avenues des toits création d'une place verte devant la gare devant l'aquapole devant la place Crespes a complètement changé on peut se promener dans les jardins du crédit agricole message piétons vélo rendre le déplacement permettre de se déplacer de façon apaisée sans bruit tout est en prétexte à promenade plus besoin de voiture création d'espaces de rencontre hors et dans les murs dans de nouveaux espaces aménagés dans les nouveaux quartiers par exemple à l'entrée il y a un nouvel immeuble construit en terre crue t'imagines à vue le jour et devant la gare on avait les deux architectes c'est juste mais elles avaient fait une très belle carte postale donc on a gardé l'idée et devant la gare des nouveaux espaces de convivialité commencent à vivre voilà les idées du conseil municipal de l'adaptation ont bien germé et leurs fruits aujourd'hui tiennent la promesse des fleurs on a beaucoup aimé cette citation à qui alors bien sûr on récupère toutes les cartes postales non seulement celles qui constituent votre synthèse mais les autres aussi on ne perd rien rien ne se perd rien ne se crée mais on garde tout on transforme tout voilà alors la suite donc c'est le groupe on va parler on va parler de quoi non on va continuer sur le général peut-être la ville entière avant de parler de l'avenue de la république c'est logique on fait comme ça et puis on ira singulièrement ensuite sur l'affaire de l'avenue de la république alors deux rapporteurs ou rapporteuses pour les cartos des acteurs des lieux et des acteurs de la ville allez-y voilà allez-y 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 faites comme vous voulez vous débrouillez pour votre organisation je vais vous tenir la pancarte moi si vous voulez tenez tac non c'est bon alors on prendra des photos de ça on monte on va pas marcher dans les postiques alors voilà alors je vous explique rapidement comment on a travaillé on s'est retrouvé devant des plans comme ça et des jolis marqueurs colorés avec pour responsabilité de repérer sur le plan de Montrouge tous les lieux qui pouvaient aider au rafraîchissement que ce soit rafraîchissement naturel donc on a on a colorié en vert les parcs les stades tous les jardins qu'on connaissait donc les jardins de certaines écoles les jardins des crèches les jardins enfin voilà tous les espaces verts qu'on connaissait c'était un peu délicat de reconnaître de reconnaître tous les espaces verts qu'on ne connaît pas donc tous les jardins des maisons privées on ne les a pas et ça ne nous a donc pas permis de construire un joli petit chemin qui sent la noisette mais peut-être qu'un jour c'est peut-être faisable on a aussi retrouvé les lieux qui peuvent rafraîchir donc on a mis en bleu on a fait des ronds bleus pour noter les stations de métro les crèches les lieux publics où il y a de la climatisation comme le baie froid le centre administratif la médiathèque évidemment on a mis des points rouges il n'y en a pas beaucoup ce sont la fontaine c'est les points d'eau donc la fontaine du parc en face du monoprix qui s'appelle je ne sais plus comment république et la piscine bien entendu qui est notre plus gros point d'eau ensuite on s'est appliqué à à lister l'ensemble des acteurs qui pouvaient accompagner et soutenir le rafraîchissement de cette ville évidemment les collectivités la principale collectivité c'est la ville et évidemment l'intercommunalité le département la région l'état et même l'Europe allons jusqu'au bout et ensuite nous avons listé les bailleurs et leurs gardiens les syndicats de copropriété les copropriétés et leurs syndics les commerçants par extension les entreprises qui ont d'ailleurs je n'ai pas mentionné également des jardins par exemple le crédit agricole qui a déjà été mentionné on a parlé aussi des associations avec une mention spéciale pour celles qui défendent les animaux et celles qui défendent la biodiversité et on a évoqué aussi les associations ou les établissements qui peuvent accompagner les propriétaires d'animaux domestiques et qui peuvent construire des espaces canins et pour terminer cette liste de prévers on a mentionné les établissements médico-sociaux puisque ce sont des lieux où il y a souvent des espaces pour se rafraîchir en tant que lieu et puis c'est des acteurs qui ont en tant qu'accompagnement des personnes les plus fragiles qui sont à même de participer à cette démarche ensuite on a réfléchi aux premières questions qui pourraient être abordées par ce nouveau conseil et notamment on a évoqué quelque chose de très pratico-pratique la question de la coupe des pelouses de la ville voilà est-ce qu'il est vraiment nécessaire de couper si court est-ce que pour la biodiversité ça ne serait pas mieux qu'on laisse pousser on a évoqué le sort en effet des personnes fragiles la veille que peuvent assurer les commerçants sur ces personnes fragiles le boulanger qui le matin n'a pas vu madame machin venir chercher son pain qui peut appeler un centre d'action sociale ou une association pour mentionner le fait que c'est bizarre d'habitude elle vient tous les jours ensuite on a réfléchi à trouver des solutions à la gestion de l'eau dans un cadre de végétalisation c'est-à-dire qu'effectivement végétaliser c'est bien mais quand on manque d'eau c'est compliqué comment on gère et on a terminé en partant d'ailleurs de cet exemple-là sur comment des personnes qui sauraient par exemple jardiner sans arroser beaucoup leur jardin pourraient partager leurs bonnes pratiques avec d'autres et d'une manière un peu plus large comment effectivement toutes les personnes qui ont des bonnes pratiques dans le domaine de la transition écologique pourraient les partager avec les autres citoyens et voilà merci on a eu beaucoup de réflexions similaires sur l'autre table donc je vais éviter de répéter trop de choses sur les lieux juste pour parler de la méthodologie on a distingué les espaces où il y avait une forme de climatisation naturelle donc les espaces verts en essayant de réfléchir aussi au fait qu'il fallait distinguer peut-être hiérarchiser les espaces verts en fonction effectivement de est-ce que c'est un gazon est-ce que c'est un espace où vraiment l'herbe est haute est-ce qu'il y a des arbres qui procurent de l'ombre on a on a aussi noté les espaces où il y avait de la climatisation y compris les commerces où il peut y avoir aussi de la climatisation qui a un effet bien sûr dans le commerce mais un effet réchauffant bien sûr dans la rue et des espaces donc qui ont été évoqués en début de matinée des espaces refuges climatisés potentiellement susceptibles d'être utilisés pour d'autres fonctions que celles qui sont leurs fonctions principales actuelles et par ailleurs on a aussi dit qu'il y avait quelque chose qui manquait sur cette carte c'était l'aspect en trois dimensions le sous-sol puisqu'on n'a pas on n'a pas encore enfin c'est une vision vraiment en 2D sur les actes et on n'a pas le sous-sol on n'a pas aussi une vision correcte effectivement des toits et donc c'est quelque chose qui est à compléter dans un travail futur sur les acteurs des lieux donc effectivement le crédit agricole les entreprises de façon générale les commerçants les bailleurs institutionnels les associations qui gèrent les 10 jardins partagés les associations comme le CAM qui possède ou anime des lieux donc l'état la région l'Europe le département la RATP les gestionnaires de parking on a aussi parlé de l'architecte des bâtiments de France du service des carrières de Paris toujours pour ne pas oublier le sous-sol et les parties prenantes à ne pas oublier à part les habitants bien entendu c'est les personnes qui travaillent à Montrouge qui sont des usagers de la ville mais aussi les sans-abri les réfugiés climatiques venus de France ou d'ailleurs à l'occasion de vagues de chaleur particulièrement pénibles par ailleurs nous avons évoqué l'idée d'avoir des représentants effectivement pour la partie non humaine donc on a parlé de l'eau du sol le substrat qui a été évoqué ce matin mais aussi du sous-sol avec les carrières les parkings l'air quelqu'un a mentionné Airparif mais l'air est un composant bien sûr indispensable de notre vie bref du vivant non humain et là on a parlé non seulement des arbres mais aussi des champignons avec le rôle positif et ou négatif des pathogènes des adjuvants les insectes qui aident les arbres les vers de terre etc sur le côté en ce qui concerne les questions qu'on a souhaité proposer à ce futur conseil de l'adaptation donc la question d'abord du sous-sol que peut-on en faire quelle place lui donner dans l'action pour l'adaptation peut-être donner un rôle aux carrières en rapport avec l'eau ou avec autre chose comment récupérer la chaleur et la fraîcheur qui s'y trouvent comment peut-être récupérer les parkings pour un usage de vie bref comment réutiliser ou utiliser tous ces espaces par ailleurs on s'est demandé en matière peut-être d'éducation populaire quels changements devons-nous apprendre apporter notre vie pour vivre dans une ville adaptée aux changements climatiques en 2040 2050 et notamment qu'est-ce qu'on est prêt à ne plus faire à arrêter de faire une question un petit peu proche c'est comment comment se sensibiliser et sensibiliser tout le monde à l'arbitrage entre un coût à court terme et un coût à long terme on a pris l'exemple du secteur privé des copropriétés qui ne bouge pas forcément comment les embarquer pour que leur bien vaille encore quelque chose ou est repris de la valeur dans 20 ans par ailleurs on s'est aussi posé la question des données sans données pas de projet donc si on veut améliorer il faut mesurer et communiquer par exemple auprès des habitants pour leur indiquer leur potentiel photovoltaïque ou de déconnexion au réseau d'eau avec les différentes données disponibles dont celle du CNES apparemment merci beaucoup très complet on poursuit allez dernier groupe Quentin comment ça se passe alors donc nous effectivement on a travaillé sur le réaménagement de l'avenue de la république qui est une avenue quand même majeure centrale de Montrouge donc par rapport à ça effectivement on a conservé relativement peu de choses on a beaucoup transformé donc du coup ça veut dire que cette journée a bien marché conserver avant tout les commerces et l'attractivité des commerces c'est de se dire cette rue si elle se transforme il ne faut pas que ça se fasse aux dépens à la fois des commerces mais aussi des habitants qui y vivent donc ça c'est un élément important et aussi de se dire que cette avenue il y a un certain nombre de squares d'espaces verts existants qu'il ne faut surtout pas toucher et au contraire qu'il faut mettre en valeur donc ça c'est vraiment les impondérables qu'est-ce qu'on supprime on va supprimer la voiture globalement on veut faire de cette avenue un espace piéton étant donné que c'est un espace central de Montrouge ça doit être un espace de lien de mise en commun un espace de vie et il n'y a rien de plus mortifère que la voiture qui pollue qui fait du bruit qui prend la place donc une fois qu'on est parti de ce postulat on s'est dit nous ce qu'on veut c'est effectivement une mobilité douce donc piétonne mais aussi la possibilité que les volos puissent se déplacer c'est qu'on a bien dit qu'il fallait que les commerces restent donc à un moment il faut bien réfléchir de comment ces commerces peuvent être alimentés en termes de livraison donc ce qu'on a évoqué c'est de se dire qu'il était possible effectivement à certains horaires de pouvoir faire des livraisons et de la même manière pour un certain nombre d'habitants qui auraient encore à cette époque là une voiture de pouvoir accéder à leur parking mais ça resterait effectivement des usages très limités afin de quand même de faciliter la mobilité des moins mobiles l'idée est d'avoir une navette qui fait le lien entre les deux stations les deux stations de métro afin de pouvoir maintenir quand même cette mobilité là ensuite on a imaginé effectivement comme beaucoup d'espace se libère tous les stationnements une partie de la circulation on s'est dit on va mettre beaucoup beaucoup de verre donc globalement la moitié des stationnements sont transformés en zone de plantation en zone arborée on met en place des parkings vélos mais qui seraient constitués de structures sur lesquelles les plantes pourraient venir s'accrocher et se développer l'idée aussi c'est de travailler avec les façades et en ce sens là c'est de pouvoir mettre des bacs permettant d'accueillir des poiriers grimpants comme c'était le cas à l'origine de pouvoir donc venir travailler sur la façade avec ces éléments là et en même temps de pouvoir récupérer les eaux de toiture pour les utiliser localement donc l'idée c'est que l'eau de toiture et je parlerai des toitures tout à l'heure l'eau de toiture résiduelle viendrait d'abord se stocker dans un récipient qui serait accessible à tous pour pouvoir arroser puisque effectivement plein d'espaces se libèrent au niveau de l'espace public donc de pouvoir arroser un certain nombre de choses une fois que ce récipient est rempli il se déverse dans la fosse liée au poirier mais pas que au poirier l'idée c'est aussi qu'à ses pieds il y a un certain nombre de plantes alimentaires l'idée c'est de transformer cette rue en jardin gourmand d'une certaine manière et si effectivement il y avait encore de l'eau on verrait au système d'assainissement donc l'idée aussi à travers tout ça c'est de pouvoir avoir des espaces tout au long de cette avenue différentes ambiances permettant effectivement de pouvoir adapter de ne pas avoir une uniformité mais au contraire avoir une diversité liée aussi à la population et de permettre aussi à ce que ça soit une sorte de parcours pédagogique pour les plus jeunes en particulier pour qu'ils puissent découvrir à quelle période on va pouvoir manger les fraises quand est-ce que les raisins ils sont mûrs etc donc déjà en fait ça ne va pas être une connaissance théorique ça va être quelque chose qu'ils vont vivre tout simplement en se promenant dans cette rue l'idée aussi c'est d'avoir un certain nombre d'espaces ombragés avec entre autres des ombrières des ombrières qui pourraient changer en fonction des saisons ça pourrait être des éléments culturels ça pourrait être des éléments liés à la saison donc de pouvoir ouvrir fermer ces espaces de pouvoir aussi libérer des espaces justement pour que l'agora puisse s'exprimer pour qu'il puisse y avoir du dialogue entre les différents acteurs du territoire qu'il puisse y avoir plus de sensibilisation aux actions à mener aux adaptations puisqu'on a évoqué un certain nombre de sujets ce matin mais il faut que l'ensemble de la population puisse accéder à ces données là et donc du coup de pouvoir avoir des moments comme un peu l'écriveur public à l'époque le samedi à 11h on sait qu'il va y avoir les 10 conseils de la semaine ou ce genre de choses donc vraiment recréer cet espace pour que ça soit un espace de vie avant tout évidemment l'ensemble de cet espace est ponctué de fontaines et de brumisations on l'a voulu très ponctuel mais que justement pour des gens qui voudraient se déplacer et qui auraient cette problématique de chaleur très forte de pouvoir continuer à le faire et donc ça c'était au niveau de la rue il y avait aussi une réflexion effectivement au niveau des bocs à compost puisque l'idée c'est de pouvoir réduire les déchets donc il y a tout ce qui est déchets verts puisque là on se retrouve avec énormément d'espaces verts au niveau de la rue au niveau de la façade au niveau des terrasses et du toit donc on va s'élever un peu donc là je vous ai décrit le bas de la rue et l'idée c'est qu'effectivement l'ensemble des toitures aient été récupérées par la ville et réaménagées en espaces plantés espaces agricoles espaces végétalisés et en échange de quoi l'ensemble des bâtiments disposent d'une gestion de l'eau à la parcelle et disposent aussi d'une isolation thermique donc c'était un peu en échange de tous ces bienfaits pour votre immeuble on vient récupérer cet espace pour créer un autre niveau et l'idée c'est de pouvoir effectivement d'avoir ces jardins qui sont liés entre eux et que même d'un côté de la rue à l'autre on puisse avoir des passerelles permettant justement d'évoluer en trois dimensions donc voilà globalement notre avenue de la république rêvée alors nous nous avons été beaucoup plus réalistes et beaucoup moins utopistes et nous avons vu alors c'est vrai que c'est moins réjouissant mais nous avons quand même réaménagé l'avenue de la république en pensant quand même qu'elle est l'axe central de notre ville et que ça l'a toujours été enfin moi depuis que je suis là c'est l'axe central c'est cette avenue qu'on aime traverser c'est là où on aime se promener alors ce que nous avons conservé ce sont les commerces dans leur diversité ça nous l'avons conservé parce que c'est un côté positif de l'avenue de la république ce que l'ensemble de la table a souhaité c'est quand même que cette rue soit plus libre pour la circulation et que l'on conserve comme une voie dans le sens banlieue Paris la mettre à sens unique une seule voie voiture une voie cycliste à double sens supprimer le stationnement pour pouvoir élargir les trottoirs les verdir et les végétaliser ça c'est le monsieur qui parlera parce qu'il est plus compétent que moi et pour pouvoir dégager les voitures et bien utiliser les parkings souterrains qui existent et pour que ces parkings soient utilisés de façon réelle il faut d'abord qu'ils soient moins chers et on en avait parlé qu'ils soient mieux balisés plus sécurisés mieux éclairés pour que tout le monde puisse y aller sans problème et se dise que la voiture on ne peut pas s'en passer mais qu'on n'est pas obligé de se stationner exactement devant son commerce ce que l'on a évoqué aussi c'est le problème des livraisons le stationnement des gros camions et le dernier kilomètre le problème du dernier kilomètre c'est à dire comme l'autre table effectivement les nuisances liées à ces livraisons non seulement des gros camions du bruit de la pollution donc nous voulons moins de bruit sur cette avenue de la république ensuite nous avons au niveau des constructions qui existent bon elles existent on les garde bien sûr on ne va pas tout supprimer mais au niveau des constructions à venir peut-être ne pas faire un linéaire à 7 ou 8 étages mais laisser des îlots de fraîcheur pour faire circuler le courant d'air bien sûr et puis créer au besoin des espaces verts supplémentaires bon je vais passer la parole à mon voisin merci quel succès c'est impressionnant qu'est-ce qu'on garde qu'est-ce qu'on garde en fait on garde les commerces et l'esprit et l'esprit de la rue qui est un peu l'âme de Montrouge l'âme commerçante de Montrouge qu'est-ce qu'on supprime alors il y a des gradations un peu dans notre groupe quand même vous parliez de garder quand même des voies de circulation mais on a été à la fin de la discussion quasiment à la piétonnisation alors pour tout ou partie pour tout ou partie de la rue pour tout ou partie mais pas forcément tous les jours mais peut-être voilà ça pourrait être aussi choisir de piétonniser la nuit le samedi quand les commerces sont ouverts parce que piétonniser une rue sans jardin sans commerce ouvert c'est pas la peine c'est pas rarement la piétonniser dans un premier temps le samedi ou le dimanche les commerces sont volontaires pour un couvert voilà il y a des gradations mais l'idée c'est de tendre vers une rue piétonne quand même piétonne et végétalisée et végétalisée mais alors pas végétalisée avec des arbres parce qu'on sait bien qu'en dessous il y a le métro donc on va pas supprimer le métro on peut peut-être planter des arbres mais on va pas rentrer dans la technique mais l'idée c'est de rentrer dans une stratégie de rue jardin on a parlé de ça ce qui rejoint un peu votre proposition c'est à dire une rue plutôt où on se déplace à pied ou à vélo et où la végétation fait partie de ce paysage et sert cette ambiance à la fois animée et assez conviviale de la rue cette rue jardin elle permet de capter les eaux pluviales qui tombent dans la rue et du coup de créer de la fraîcheur par ce biais là c'était quand même le sens de notre proposition on s'est posé des questions sur cette stratégie pour tendre vers cette rue jardin rue piétonne elle pose des questions plus larges que la rue de la république puisque ça implique de revoir une stratégie de circulation à l'échelle de la ville donc qui concerne les communes limitrophes et les grands axes périphériques mais en tout état de cause l'idée c'est de supprimer tout ce qui est trafic de transit pour revenir sur un espace public qui sert la vie montrougienne avec des montrougiens qui accèdent à leur commerce par des modes doux je pense que le trafic se délira sur d'autres voies parce que forcément les gens resteront derrière le bus aux arrêts alors ils n'auront pas envie d'être derrière le bus donc ils n'auront toujours un ils déplaceront de problèmes chez les autres on pense que en 2030 ou 2040 on aura un tout autre fonctionnement à l'échelle métropolitaine aussi donc ce problème d'engorgement sera peut-être moins structurant la minéralisation de la platéine des crêtes surtout pendant surtout pendant l'été alors cette place elle est magnifique pour tous les événements culturels c'est formidable c'est un endroit de rencontre mais l'été elle est particulièrement chaude et on a évoqué plutôt un miroir pas permanent parce que je sais qu'il y a des activités de plénière le cinéma de plénière etc mais peut-être pouvoir à certains moments de canicule particulièrement important privilégier un espace d'eau un miroir d'eau ou des ombrières des choses qui apportent de la fraîcheur et de l'ombrage des lieux pour boire de l'abrumisation également on a rêvé d'un revêtement de sol qui ressemblait moins à de la voirie et plus à une ambiance de centre-ville peut-être des revêtements plus clairs en pierre par exemple moins bruyant et moins chaud surtout voilà je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps voilà en sachant très bien qu'on est enclavé entre la banlieue et Paris et donc on ne peut rien faire tout seul parce que notre ville elle est une mini-trop de Paris oui il y a plein d'idées de récupération d'eau de pluie pour pouvoir arroser les espaces verts de cette rue Jardin pour comment dans pourquoi pas en pied d'immeuble ou dans le sous-sol dans le sous-sol qui pourrait servir de réserve pour arroser les eaux qu'est-ce qu'il y a d'autre le place cresp voilà enfin on est assis en phase merci beaucoup donc certaines et certains sont venus avec leur groupe de supporters c'est pas mal ça s'appelle faire la salle voilà on connait ça parfait merci aux rapporteuses et aux rapporteurs merci à Jordan Perret de Naturalia Environnement merci à Alexis Campagnac de Sénergie d'avoir participé à cette animation comme ça c'est vraiment sympa une réaction à chaud peut-être de Sébastien avant de laisser la parole ensuite à la ville de Montrouge monsieur le maire voilà vous partagerez la parole voilà très bien Sébastien merci alors c'était une journée vraiment particulière pour nous parce que c'est la première fois qu'on se penche sur ce sujet spécifiquement d'habitude on en parle toujours un petit peu mais on va pas forcément dans la profondeur du sujet et enfin vous allez nous dire ce que vous en avez pensé mais nous pour l'équipe on trouve que ça a plutôt très bien fonctionné parce qu'il y avait une belle diversité d'acteurs dans cette salle donc bravo pour avoir réussi à réunir des gens finalement aussi variés de leur provenance professionnelle ou dans leur fonction c'est ce que vous aviez souhaité mais c'est bien ça qui fait la richesse c'est le fait d'avoir des catégories d'acteurs différents qui ont des intérêts différents des points de vue différents mais qui finalement vont tous être confrontés au même problème et donc c'est un peu ça le message d'aujourd'hui une chose importante aussi je pense enfin vous direz si je me trompe mais ce conseil d'adaptation qui est quand même une vraie innovation moi à ma connaissance il y a peut-être une ou deux collectivités décontentées mais peut-être pas avec cette ambition nous comme on l'a compris il s'agit pas que ce soit la mairie rend des comptes au reste de la population ou des parties prenantes sur ce qu'elle a fait vous avez compris que c'est pas le sujet dans ce conseil la mairie est en mesure de demander des comptes aux autres autant que les autres peuvent lui demander des comptes parce que la mairie elle est responsable que de 20% du sujet 80% c'est les autres acteurs donc pour une fois on sort de ce rapport de force à la mairie rend des comptes les autres sont en face et disent qu'ils sont pas contents on est tous à égalité dans ce conseil sur le fait qu'on a tous des responsabilités partagées et des intérêts surtout partagés comme un collectif ça change un petit peu aussi le rapport de force quotidien dans la gouvernance entre municipalités et parties prenantes et c'est sain c'est plutôt très sain pour que ça fonctionne vous avez vu on vous a fait tirer un peu le fil de qui sont les acteurs qui doivent être autour de la table alors évidemment ça va dépendre du contexte local il y en aura beaucoup d'autres que vous risquiez de choisir moi je voudrais citer peut-être un ou deux qui ont été peut-être à peine évoqués ou pas beaucoup comment la jeunesse alors ça a peut-être été évoqué mais comment d'ailleurs sur ce sujet comme sur les autres mais peut-être sur ce sujet en particulier arrive-t-on à entendre une forme de représentation ou de parole de la jeunesse d'aujourd'hui qui est celle qui est directement concernée par ce dont on parle c'est celle qui va s'en prendre plein la figure donc il serait légitime dès maintenant à être autour de la table et à dire nous aussi on a nos doigts nous aussi on a notre intérêt c'est pas simple à faire etc mais il me semble qu'on peut pas faire l'impasse sur ça aujourd'hui vu que la responsabilité de tout ça n'est plus du tout sur la question des générations futures mais sur la question des générations qui sont là aujourd'hui les chercheurs les chercheurs je vais l'évoquer après mais cette question de la data on peut plus se tromper on sait qu'on peut encore bifurquer qu'on peut encore faire autrement par contre il faut pas se tromper de direction pour ça il faut vraiment s'appuyer sur un diagnostic de territoire solide étayé validé par des experts par des chercheurs chacun dans leur domaine pour être sûr que toutes les actions qui seront menées à minima n'iront pas dans la mauvaise direction et si possible iront dans la bonne vous avez parlé des commerçants aussi moi je veux tirer un tout petit peu le fil du commerce parce que vous voyez qu'on peut le faire surtout mais le commerce c'est fondamental le commerce c'est à la fois la vigie comme ça a été dit vous parliez de cette histoire de ce passé commerçant de Montrouge c'est un atout c'est un atout pour l'adaptation de la ville parce que les commerçants c'est la vie du quotidien c'est la vie du quotidien d'ultra proximité je donnais l'exemple dans le groupe de travail je vais trouver des photos début du siècle dans une rue commerçante parisienne où les stores bannent des commerces 100% des commerçants non et ils recouvrent tout le trottoir ce qui fait que l'ombre et la protection de la pluie ça y est c'est fait par ailleurs les commerçants ils sont contents d'avoir des gens qui viennent se réfugier devant leur vitrine et puis qui en profitent pour regarder la vitrine c'est une action de la société civile ça n'a pas besoin d'être financé par la mairie la mairie peut peut-être donner un code couleur pour le paysage ou je ne sais pas inciter donner des exemples mais là on a clairement une action d'adaptation de toute la ville d'un coup qui est faite par les acteurs eux-mêmes et ce n'est pas de l'argent public ça n'a pas besoin d'être de l'argent public les commerçants ils peuvent être des refuges pour donner des verres d'eau aux personnes qui en ont besoin dans la rue etc etc on évoquait par exemple moi j'ai adoré ce qui s'est passé en direct ce matin la directrice de l'EHPAD la petite enfance tac ben nous on pourrait c'est exactement à ça que ça sert d'ailleurs dans le groupe je crois que certains ont fait ils ont dit tiens on a entouré les EHPAD les crèches qui sont autour est-ce qu'on ne pourrait pas faire des sortes de jumelage d'EHPAD dans 4 crises chaque crèche elle a un plan B dans un EHPAD autour etc c'est exactement ce type d'alliance qu'on voulait aborder aujourd'hui c'est exactement ça et ça ne demande pas forcément de l'argent ça ça ne demande pas de l'argent il n'y a pas besoin d'avoir une subvention ou quoi que ce soit il y a besoin de se mettre d'accord entre acteurs ça ne coûte rien à personne ça apporte une plus-value au territoire il vous reste donc à réunir ce conseil peut-être un peu formellement et à réaliser ce diagnostic sur le diagnostic la participation citoyenne peut être extrêmement utile le ressenti des habitants les balades climat qui ont été présentées ce matin elles montraient bien que les habitants peuvent être eux-mêmes producteurs de données sur la façon dont ils considèrent que telle rue est chaude telle rue est froide etc encore une façon d'embarquer les habitants dans la démarche ce diagnostic il doit bien sûr tenir compte des risques c'est-à-dire dire comment ça va évoluer sur les différents sujets quartier par quartier voire ça a été dit ce matin immeuble par immeuble on peut le faire aujourd'hui mais il doit aussi et surtout présenter des opportunités ce qu'on n'avait pas sur ce petit plan nostra culpa c'est le foncier privé on aurait dû prendre une photo satellitaire parce que le but c'était de montrer que si on entourait aussi les espaces verts privés c'était assez facile de faire une continuité assez facile de faire des cheminements une petite veinelle une porte qui s'ouvre il faut évidemment les accords des privés en question ça ne sera pas toujours le cas mais en tout cas il y a du potentiel c'est les toits les toitures vous avez dit je crois tout à l'heure 70 hectares ou non ? 40 c'est déjà pas mal 40 de potentiel alors avec des sujets compliqués mais en tout cas et puis quelque chose qu'on a nous peu abordé aujourd'hui mais qui a été abordé dans les groupes de travail et qui était fondamental les sous-sols on ne manque pas de sous-sols dans le coin les sous-sols qui étaient dévolus au parking comme ça a été très bien dit juste avant de toute façon la mobilité va évoluer il y aura de moins en moins de voitures qu'on le veuille ou non donc il y aura des places de parking libre il y aura des espaces disponibles est-ce que dès maintenant on pense à ce qu'on fait de ces espaces est-ce qu'on lance un appel à projet en disant appel à initiative qui a envie de faire quelque chose de ce parking pendant les canicules parce qu'il y fera frais bon oui ils sont ERP a priori les parkings par principe et puis l'idée pour nous c'est qu'une fois que vous avez réuni vos acteurs et fait ce diagnostic c'est ça qui va permettre de déterminer les solutions nous on serait bien en peine de vous dire une fois que vous avez fait ce conseil voilà les meilleures solutions il faut faire ça en 1 ça en 2 ça en 3 ça serait à logique par rapport à cette logique de mobilisation des parties prenantes c'est-à-dire ce qui va créer les solutions les plus efficaces les plus pertinentes et les plus crédibles pour le territoire ce serait les qui seront décidés par les acteurs du territoire entre eux ça on en est convaincu on l'a vu ailleurs c'est pas ce qui vous sera dit par des gens comme nous de l'extérieur c'est pas ce qui vous sera dit par des services de l'état c'est vraiment cette dynamique locale qui va trouver dans la dentelle parcelle par parcelle morceau de terrain par morceau de terrain ce qui va être possible de faire et pas dans le conflit a priori non puisque tout le monde sera acteur de cette transformation et on est convaincu que c'est ça le premier levier aujourd'hui bien plus que telle ou telle solution technique ou technologique alors cet atelier il s'appelait un atelier d'inspiration ça n'avait pas plus d'ambition que ça nous ne sommes pas un bureau d'études nous sommes juste une petite association d'intérêt général mais nous sommes convaincus que par le mimétisme par le fait de montrer ce qui fonctionne on peut accélérer et pour nous c'est vraiment notre mission aujourd'hui accompagner les acteurs comme vous qui ont décidé d'accélérer leur démarche et on sera à vos côtés dans les années à venir pour suivre les évolutions de ce conseil et faites appel à nous quand vous voulez on adore venir ici et un grand merci à tout le monde d'avoir joué le jeu parce que le participatif tout ça c'est pas toujours facile il y avait une super ambiance en plus on a trouvé vous avez joué le jeu et puis un dernier merci c'est à mon équipe Christophe Quentin et Alice qui sont les trois grands organisateurs moi j'ai rien fait je viens juste parler ils sont super merci beaucoup et avant de passer la parole à Gwénola Rabier l'adjointe au maire merci aux équipes techniques merci mesdames et au service qui nous a accueillis vous avez joué un rôle très important pour que ça roule Gwénola merci pour eux Gwénola c'est à toi merci beaucoup beaucoup à tout le monde ce matin on les remerciera aussi bien sûr de leur participation vous avez compris que c'est le début d'une belle aventure une aventure qui va nous permettre de rendre vraiment encore plus agréable notre ville avec l'illustration parfaite de ce que monsieur le maire appelle la densité heureuse la densité heureuse pour être heureuse il faut qu'elle soit adaptée il faut qu'on s'y trouve bien il faut que notre biodiversité soit équilibrée qu'elle rende ses services que chacun se respecte et que chacun prenne ses responsabilités à la hauteur de son de ses capacités et ça c'est vraiment un point complètement essentiel alors il y a beaucoup de gens des services de la ville on sait que vous êtes hyper impliqués mais il n'y a pas que des gens des services de la ville là il y a plein d'acteurs vous avez aussi comme mission puisque vous étiez là avec nous aujourd'hui et que vous y avez montré un intérêt de porter ce message à l'extérieur parce qu'on a besoin tous de sensibiliser un maximum de monde et puis et bien il faut que nous on avance qu'on digère qu'on construise aussi ce format de conseil et qu'on voit de quelle manière on avance un peu plus finement avec chaque type d'acteur peut-être qu'il faudra qu'on fasse une réunion spéciale avec les acteurs de l'immobilier les copropriétés peut-être qu'il faudra qu'on fasse une réunion pour les acteurs du sport de la ville parce que les problématiques sont peut-être un peu différentes la petite enfance l'éducation en tout cas on va dérouler pour aboutir à un plan partagé d'adaptation cette belle stratégie qui est un projet qui va dépasser notre mandat bien sûr mais qui est tellement important pour notre ville et pour nos enfants et pour nous quand on sera vieux et qu'on sera content qu'il fasse moins chaud pour déambuler voilà écoutez merci infiniment à France Ville Durable que moi je connaissais un peu et dont vraiment à chaque fois je m'émerveille de la compétence et de la capacité d'entraînement merci beaucoup à tout le monde je crois que tout a été dit donc vraiment moi j'ai été aussi bluffé par tout ce qui s'est dit aujourd'hui par l'ambiance et je crois vraiment le défi qu'on a relevé on le fera si on s'y met tous si on embarque tout le monde et je crois que vous l'avez tous bien compris donc l'état d'esprit c'est très important et ici à Montrouge à travers les cartes postales on l'a vu on a vraiment tous envie d'une manière ou d'une autre de cette ville agréable à vivre de cette fameuse densité heureuse dont on parle beaucoup je crois que c'est une vraie réalité voilà donc on va le faire tous ensemble dans la bonne humeur et merci encore à France Ville Durable de nous avoir accompagné c'était très réussi on va continuer merci à Gwenola d'avoir tansé à cette belle journée merci à vous toutes et à vous tous d'y avoir contribué et continuons ensemble à bientôt merci à vous merci à vous merci à vous Merci.